L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas chez le dilettante Chapitre 1 F. France Le premier mot que prononça l'Indien Ayatachatrou, Lavash Patel, en arrivant en France, fut un mot suédois, un comble. Ikea, voilà ce qu'il prononça à mi-voix. Cela dit, il referma la porte de la vieille Mercedes rouge et patienta les mains posées comme un enfant sage sur ses genoux soyeux. Le conducteur de taxi, qui n'était pas sûr d'avoir bien entendu, se retourna vers son client, ce qui eut pour effet de faire craquer des petites billes en bois sous son couvre-siège. Il vit sur la banquette arrière de son véhicule, un homme d'âge moyen, grand, sec et noueux comme un arbre. Le visage mat et barré d'une gigantesque moustache. Deux petits trous, séquelles d'une acné virulente, parsemait ses joues creuses. Il avait plusieurs anneaux dans les oreilles et sur les lèvres, comme s'il avait voulu refermer tout cela après usage à la manière d'une fermeture éclair. « Oh ! le joli système ! » pensa Gustave Palourde, qui vit là un fantastique remède contre les papotages incestants de sa femme. Le costume en soie grise et brillante de l'homme, sa cravate rouge, qu'il n'avait pas pris la peine de nouer, mais d'épingler, et sa chemise blanche, le tout horriblement froissé, témoignait de nombreuses heures d'avion. Mais étrangement, il n'avait pas de bagage. « Soit il est hindou, soit il a un sacré traumatisme crânien » pensa le chauffeur, en voyant le gros turban blanc qui entourait la tête de son client. Mais son visage mat et barré d'une gigantesque moustache le faisait plutôt pencher pour un hindou. « Ikea ! » répéta l'Indien en laissant traîner la dernière voyelle. « Lequel ? » « What, Ikea ! » bafouilla Gustave, qui se sentait aussi à l'aise en anglais qu'un chien sur une patinoire. Son passager haussa les épaules, comme pour dire qu'il s'en fichait. « Justikea ! » répéta-t-il. « Don mataseo onazatabaysay ya ya zeparian » C'est à peu près ce qu'entendit le conducteur. Une suite confuse de gazouilles, palateux, incompréhensibles. Mais gazouilles, palateaux ou pas ? En trente ans de métier passés chez les taxis gitans, c'était bien la première fois qu'un client fraîchement débarqué du terminal 2C de l'aéroport Charles de Gaulle lui demandait de le conduire dans un magasin de meubles, car il n'avait pas souvenir qu'Ikea ait récemment ouvert une chaîne d'hôtels à son nom. Gustave en avait eu des requêtes insolites, mais celle-là décrochait le cocotier. Si ce gars-là venait vraiment d'Inde, alors il avait payé une petite fortune, passé huit heures dans un avion, et tout ça dans le seul but de venir acheter des étagères Billy, ou des fauteuils powang, ah ben chapeau, ou plutôt incroyables. Il faudrait qu'il note cette rencontre dans son livre d'or, entre Demis Roussos et Salmane Rochdi, qui avait un jour fait l'honneur de poser leur auguste postérieur sur les fauteuils léopards de son taxi, et qu'il n'oublie surtout pas de raconter l'histoire à sa femme ce soir, durant le dîner. Comme il n'avait en général rien à dire, c'était son épouse, dont la bouche pulpeuse n'était pas encore équipée d'une géniale fermeture éclair indienne, qui monopolisait la conversation à table, pendant que leur fille envoyait des textos mal orthographiés à des jeunes de son âge, qui ne savaient même pas lire. Ça changerait un peu pour une fois. Ok, le taxi gitant, qui avait passé ses trois derniers week-ends à sillonner avec les dames en question les couloirs bleus et jaunes du magasin suédois, afin de meubler la nouvelle caravane familiale, savait bien qu'IKEA, le plus proche, était celui de Roissy-Paris-Nord, à seulement 8,25 euros de là. Il jeta donc son dévolu sur celui de Paris-Sud-Thillet, situé à l'opposé, de l'autre côté de la capitale, à trois quarts d'heure de route de l'endroit où il se trouvait à présent. Après tout, le touriste voulait un IKEA, il n'avait pas spécifié lequel. Et puis avec son beau costume en soie, sa cravate, il devait s'agir d'un richissime industriel indien. Il n'était pas à quelques dizaines d'euros près, non ? Content de lui, Gustave calcula rapidement combien la course lui rapporterait et se frotta les mains. Puis, il appuya sur le bouton de taximètre et démarra. En définitive, la journée commençait plutôt bien. Fin du premier chapitre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre ? Il y a un Indien qui est monté dans un taxi et le monsieur du taxi, comme il voulait gagner beaucoup d'argent, il va le ramener à l'IKEA de l'autre côté de la ville. Voilà. Il a quelque chose de particulier sur son visage, l'Indien. Qu'est-ce que c'est ? Comme des fermetures éclairs. C'est des percings. Mais le conducteur de taxi gitant, lui, il voudrait les mettre sur quelqu'un d'autre. Et pourquoi ? Pour que sa femme, elle parle moins. Tout à fait. Allez, on lit le chapitre suivant. Oui ? Oui. Allez, on est parti. L'extraordinaire voyage du Fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea, de Romain Puertolas. Chapitre 2 Fakir de Tonceta, de son état, « Aïa tâche ta roue, la vache », a prononcé « J'attache ta charrue, la vache », avait décidé de voyager incognito pour sa première venue en Europe. À cette occasion, il avait troqué son uniforme, qui consistait en un panne en forme d'énormes couches de nouveau-nez, contre un costume en soie brillante et une cravate louée pour une bouchée de pain à « Jamal », prononcé « J'ai mal », un vieillard du village qui avait été représentant, durant sa jeunesse, pour une célèbre marque de shampoing et conservait encore de belles boucles grisâtes. En enfilant la panoplie, qu'il garderait pendant les deux jours que durerait son escapade, l'Indien avait secrètement désiré qu'on le prenne pour un richissime industriel indien, au pain de ne pas mettre d'habits confortables. Entendez un survêtement et des sandalettes, pour un trajet en autocar de trois heures et un vol de huit heures et quinze minutes. Se faire passer pour ce qu'il n'était pas, c'était son métier après tout, il était fakir. Pour des raisons religieuses, il n'avait donc conservé que son turban sur la tête. Dessous poussaient inlassablement ses cheveux qu'il estimait aujourd'hui d'une longueur de 40 cm et d'une population de 30 000 âmes, microbes et poux confondus. En entrant dans le taxi ce jour-là, attache ta charroue, prononcée achète un charroue, avait tout de suite remarqué que son accoutrement fait son petit effet auprès de l'Européen. Et ce, malgré son nœud de cravate que ni lui ni son cousin n'avaient su faire, pas même après les explications pourtant claires, mais tremblantes, d'un gemal parkinsonien et qu'il avait donc attaché avec une épingle à nourrice, détail mineur, qui avait dû rester inaperçu au milieu d'un tel éclat d'élégance. D'un coup d'œil dans le rétroviseur, ne suffisant pas pour contempler une telle beauté, le français s'était même retourné sur son siège pour mieux l'admirer, faisant bruyamment craquer les os de son cou comme s'il s'apprêtait à réaliser un numéro de contorsion. Ikea ? Ikea ! Euh... Lequel ? What, Ikea ? avait bafouillé le chauffeur. Apparemment aussi à l'aise en anglais avec une vache sacrée sur une patinoire. Just Ikea ! Doesn't matter ! The one that better suits you ! You are the Parisian ! Le chauffeur s'était frotté les mains en souriant puis avait démarré. Le chauffeur s'était frotté les mains en souriant puis avait démarré. Il a mordu à l'hameçon, avait pensé « Ah j'attache à trous ! » prononcé et « J'ai un short à trous ! » Satisfait ! Finalement, son nouveau look remplissait sa mission à merveille. Avec un peu de chance, s'il n'avait pas trop à ouvrir la bouche, il le prendrait même pour un autochtone ! Fin du deuxième chapitre. Est-ce qu'il était rigolo ce chapitre ? Oui ! Alors en fait, c'est la même histoire mais racontée du point de vue de l'Indien. Comment il le trouve, lui, son costume ? Magnifique ! Oui ! Il croit qu'il est très beau alors qu'en fait, le conducteur l'a trouvé un peu bizarre. Et quand il se retourne et qu'il y a les billes en bois de son siège qui craquent, il croit qu'il fait craquer les os de son cou parce que lui, c'est un fakir et il est habitué à faire des numéros de contorsion. Allez, on passe au chapitre suivant ? L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Chapitre 3. Attach-Tach-Aru était célèbre dans tout le Rajasthan, pour avaler des sabres escamotables, manger des bris de verre en sucre sans calories, se planter des aiguilles truquées dans les bras et pour une ribambelle d'autres tours de passe-passe dont il était le seul avec ses cousins à connaître le secret et auquel il donnait et auquel il donnait volontiers le nom de pouvoir magique pour envoûter les foules. Ainsi, lorsqu'il fallut payer la note du taxi qui s'élevait à 98,45 euros, notre fakir tendit le seul billet dont il disposait pour son séjour. Un faux billet de 100 euros imprimé seulement d'un côté tout en faisant un geste nonchalant au conducteur pour lui dire qu'il pouvait garder la monnaie. Au moment où celui-ci le glissait dans son portefeuille, Atacha Charou fit diversion en signalant de son index les immenses lettres jaunes I, K et A qui trônaient fièrement sur le bâtiment bleu. Le gitan leva les yeux au ciel assez longtemps pour ce que son client puisse tirer prestamment sur l'élastique invisible qui reliait son petit doigt au billet vert. En un dixième de seconde, l'argent fut à nouveau entre les mains de son propriétaire originel. Ah, tenez, lança le chauffeur, croyant le billet au chaud dans son portefeuille. Voici le numéro de mon agence, au cas où vous auriez besoin d'un taxi pour le retour. On a des conducteurs de fourgonnettes aussi si vous êtes chargés. Même en kit, les meubles, ça prend sacrément de place, croyez-moi. Il ne sut jamais si l'Indien avait compris quelque chose de ce qu'il venait de dire. Il fouilla dans la boîte à gants et en sortit une petite carte en papier bristol sur laquelle on pouvait voir une danseuse de flamenco s'éventer avec le célèbre tricorne en plastique blanc posé sur le toit des taxis. On la lui tendit. Merci, dit l'étranger en français. Une fois la Mercedes rouge de Taxi Gitant disparue, sans que l'illusionniste habitué à ne faire disparaître que des éléphants d'Inde à petite oreille, y soit directement pour quelque chose, attache ta charrue, rangea la carte dans sa poche et étudia l'immense entrepôt commercial qui s'étendait devant lui. En 2009, IKEA avait renoncé à l'idée d'ouvrir ses premiers magasins en Inde. La loi locale imposait aux dirigeants suédois de partager la gérance de leur établissement avec des directeurs de nationalité indienne, actionnaires majoritaires de surcroît. Ce qui avait fait bondir le géant nordique. Il ne partageait le pactole avec personne et encore moins avec des charmeurs de serpents moustachus adeptes de comédies musicales kitsch. Parallèlement à cela, le leader mondial du prêt-à-meubler avait établi un partenariat avec l'UNICEF afin de lutter contre le travail et l'esclavagisme des enfants. Le projet qui impliquait 500 villages du nord de l'Inde avait permis la construction de plusieurs centres de santé, de nutrition et d'éducation dans toute la région. C'est dans une de ces écoles qu'Atashtacharu avait atterri après avoir été viré avec Pertre Fraca dans sa première semaine de travail de la cour du Maharaja Les Gros Shinglé prononcé le gros cinglé où il venait d'être embauché comme Fakir Bouffon. Il avait eu le malheur de voler un morceau de pain au sésame du beurre sans cholestérol et deux grappes de raisin bio. En définitif, il avait eu le malheur d'avoir faim. En punition, on lui avait d'abord rasé la moustache ce qui était déjà une peine assez sévère en soi bien que cela ait pour effet de le rajeunir. Puis, on lui avait proposé de choisir entre faire de la prévention auprès des enfants contre le vol et la délinquance dans les écoles ou se faire couper la main droite. Après tout, un Fakir ne craignait ni la douleur ni la mort. À la grande surprise de son public qu'il avait habitué à assister à des actes de mutilation en tout genre, brochettes de viande dans les bras, fourchettes dans les joues, sabres dans le ventre, attache ta charou, avait décliné l'offre d'amputation et s'était décidé pour la première option. Excusez-moi, monsieur, auriez-vous l'heure, s'il vous plaît ? L'indien sursauta. Un quadragénaire en survêtements et sandalettes venait d'arrêter devant lui, non sans difficulté, un caddie chargé d'une bonne dizaine de cartons, seul un champion de Tetris ou un psychopathe aurait pu ordonner de la sorte. Pour attache ta charou, la question avait ressemblé à peu près à cela. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-je suppler ? Bref, rien de compréhensible. Et qui ne pouvait entraîner de sa part aucune autre réponse que What ? L'homme, voyant qu'il avait affaire à un étranger, tapota son poignet gauche avec son index droit. Le fakir, compris aussitôt, leva la tête vers le ciel et, habitué à lire dans le soleil indien, donna l'heure au français, avec un décalage de 3 heures et 30 minutes. Son interlocuteur, qui comprenait l'anglais mieux qu'il ne le parlait, prit aussitôt conscience qu'il était horriblement en retard pour aller chercher des enfants à l'école pour la pause de midi et reprit sa folle course en direction de sa voiture. En regardant les gens entrer et sortir du magasin, l'Indien remarqua que très peu de clients, voire personne, n'étaient habillés comme lui, en costume de soie brillante et encore moins avec un turban. Pour l'effet caméléon, c'était raté. Il espéra que cela ne compromettrait pas toute la mission. Le look sur vêtements et sandalettes aurait de loin fait l'affaire. Dès son retour, il en parlerait à son cousin Jamli Danpoutnoup à prononcer « J'aime le Danop ». C'était lui qui avait insisté pour qu'il s'habille ainsi. Attachacharou observa un instant les portes de verre s'ouvrir et se refermer devant lui. Toute l'expérience qu'il avait de la modernité venait des films hollywoodiens et bollywoodiens vu à la télévision chez sa mère adoptive « She-ring » à prononcer « sering » ou « the ring » pour les plus anglophiles. Il était assez surprenant de voir combien ces artifices qu'il considérait comme des joyaux de la technologie moderne étaient d'une banalité affligeante pour les Européens qui n'y faisaient même plus attention. S'ils avaient eu ce type d'installation à « quichon yogourt » à prononcer « quichon yogourt ». Ils auraient contemplé chaque fois avec la même émotion les portes en verre de ce temple de la technologie. Les Français n'étaient que des enfants gâtés. Un jour, alors qu'il n'avait que dix ans, bien avant que le premier signe de progrès ne fût apparu dans son village, un aventurier anglais lui avait dit en montrant un briquet « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » Sur le coup, l'enfant n'avait pas compris. Cela signifie tout simplement, lui avait alors expliqué l'homme, « que les choses qui sont banales pour moi peuvent sembler de la magie pour toi. » Tout dépend du degré de technologie de la société dans laquelle tu évolues. De petites étincelles avaient alors sautillé sur le pouce de l'étranger avant de donner vie à une belle flamme bleue chaude éclatante. Avant de repartir, l'homme lui avait fait cadeau, contre le bien étrange faveur que nous exposerons plus en avant, de cet objet magique encore inconnu dans le petit village perdu à la lisière du désert de Tartare, avec lequel Attach-Tacharu avait élaboré ses premiers tours de passe-passe et aiguisé son envie de devenir un jour fakir. Il avait un peu ressenti le même sentiment d'extraordinaire en prenant l'avion la veille. Le voyage avait été une expérience incroyable pour lui qui n'avait jamais décollé du plancher des vaches sacré, plus haut que ce que le mécanisme habilement défimulé sous ses fesses lui permettait lors de ses nombreuses lévitations publiques, c'est-à-dire 20 cm, lorsque le tout était bien huilier. Et il avait passé la plus grande partie de la nuit à regarder par le hublot, la bouche ouverte à s'en décrocher la mâchoire. Enfin, lorsqu'il fut assez recueilli sur le seuil des portes coulissantes, l'Indien se décida à entrer. Quel paradoxe se dit-il en posant les yeux sur la garderie d'enfants qui se trouvait dans le hall d'entrée. Ikea a construit des écoles et des centres pour les orphelins en Inde, mais il n'y a pas encore construit un seul magasin de meubles. Cela lui rappela qu'il avait fait un voyage de plus de 10 heures, autocars et avions compris, pour venir jusqu'ici et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps pour accomplir sa mission. Son avion repartait le lendemain, il pressa le pas et monta les immenses escaliers couverts de lignes bleus qui menaient à l'étage supérieur. Fin de la lecture du chapitre 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre ? Il a pris un taxi et il a fait semblant de lui donner 100 euros qui ont déjà été fausses. Et en plus, il les a repris. Oui. Après, vas-y. Après, il est sorti du taxi. Oui. Il a été dans quel magasin ? IKEA. Avant de rentrer, il a admiré un objet. Lequel ? La porte électrique et il a dit qu'en Inde, il trouverait ça magique. Tout à fait. Et là, on voit sa conception de la magie. En fait, ce qui est magique, c'est des trucages. Il a commencé comment sa carrière de Fakir ? Avec un anglais en expédition qui lui avait donné un briquet et qui avait dit tout ce qui est magique à tes yeux et banal chez nous. Voilà. Il dit qu'en fait, la technologie, elle fait des choses qui paraissent magiques, mais en vrai, ce n'est pas magique. Et lui, il a compris qu'on pouvait faire semblant que des choses sont magiques tant que les gens sont un peu crédules. Ça veut dire qu'ils y croient facilement. Allez, on en lit encore un ? Oui. Allez. Chapitre 4 Pour quelqu'un venant d'un pays occidental de tendance démocratique, M. Ikea avait développé un concept commercial pour le moins insolite, la visite forcée de son magasin. Ainsi, s'il voulait accéder au libre-service situé au rez-de-chaussée, le client était obligé de monter au premier étage, emprunter un gigantesque et interminable couloir qui serpentait entre des chambres, des salons et des cuisines témoins, tous plus beaux les uns que les autres. Passer devant un restaurant alléchant, manger quelques boulettes de viande ou des warps au saumon, puis redescendre à la section vente pour enfin pouvoir réaliser ses achats. En gros, une personne venue acheter 3 vis et 2 boulons repartait 4 heures après avec une cuisine équipée et une bonne indigestion. Les Suédois, qui étaient des personnes très avisées, avaient même cru bon de dessiner une ligne jaune sur le sol pour indiquer le chemin à suivre, au cas où l'un des visiteurs aurait eu la mauvaise idée de sortir des sentiers battus. Tout le temps qu'il fut au premier étage, Attach-Tacharu ne s'écarta donc jamais de cette ligne, pensant que les rois du meuble en pin avaient certainement posé des snipers en haut des armoires afin de faire avorter toute tentative d'évasion en abattant sur le champ tout client pris d'une soudaine envie de liberté. Devant une si belle exposition, notre Rajas Taney, qui n'avait connu jusque-là que l'austérité de ses modestes demeures indiennes, eut tout simplement envie d'élire résidence dans le magasin, de s'asseoir à la table ignatrope et de s'y faire servir un bon poulet tandoori par une suédoise en sarie jaune et bleue, de se glisser entre les draps smorbol de ce moelleux sultan favan pour un somme ou encore de s'allonger dans une baignoire et d'ouvrir le robinet d'eau chaude afin de se reposer un peu de son fatiguant voyage. Mais comme dans ses tours de magie, tout était faux ici. Le livre qu'il venait de cueillir au hasard dans la bibliothèque Billy était une vulgaire brique en plastique affublée d'une couverture. Le téléviseur dans le savon avait autant de composants électroniques qu'un aquarium et du robinet de la baignoire ne s'échapperait jamais une seule goutte d'eau chaude ni froide d'ailleurs pour remplir son bain. Néanmoins, l'idée germa dans sa tête de passer la nuit ici. Après tout, il n'avait pas réservé d'hôtel faute d'argent et son avion ne décollait que le lendemain à 13h. De plus, il n'avait rien d'autre que son fameux faux billet de 100 euros qu'il réservait pour l'achat du lit. Le truc de l'élastique invisible ne fonctionnerait pas indéfiniment. Soulagé de savoir où il dormirait ce soir, Attacheta Charouk pouvait maintenant se concentrer sur sa mission. Fin du chapitre 4. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est rentré dans le magasin d'Ikea et il a comme ça allé il voulait se prendre un pain mais il n'y avait pas d'eau il voulait lire un livre mais il n'y avait rien écrit dessus. Voilà, c'était comme dans ses tours de magie à lui, tout était truqué. Mais il a quand même envie de faire quelque chose ce soir. Il dormit dans les lits. Voilà, il veut rester pour repasser la nuit à Ikea parce qu'avec son faux billet de 100 euros il n'est pas sûr de pouvoir se payer un hôtel. Et sa mission on a l'impression que c'est d'acheter un lit. Ça doit l'air d'être une drôle de mission mais on verra bien. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertola Chapitre 5 Attach Tacharu n'avait jamais vu autant de chaises de pinces à spaghettis et de lampes de sa vie. Là, à portée de main une profusion d'objets en tout genre s'étalait devant ses yeux émerveillés. Il méconnaissait la fonction de pas mal d'entre eux mais cela lui importait guère. C'était la quantité qui le troublait. Une vraie caverne d'Ali Baba il y en avait de partout. Si son cousin avait été avec lui il lui aurait dit regarde ça et puis ça et ça en sautant d'un présentoir à un autre comme un petit garçon qui touche à tout. Mais il était tout seul alors regarde ça puis ça et ça il pouvait se le dire qu'à lui-même et il ne pouvait pas sautiller d'un présentoir à l'autre. Comme un petit garçon qui touche à tout sous peine de passer pour un fou. Dans son village les fous on les frappait avec des longs bâtons en bois et il n'avait pas envie de savoir si on leur réservait un meilleur sort en France. Ses saladiers et ses lampes lui rappelaient en quelque sorte qu'il venait d'un monde bien différent et dire que s'il n'était pas venu jusque là il n'aurait peut-être jamais su qu'un tel endroit existait. Il faudrait qu'il raconte tout cela en détail à son cousin si seulement il avait été là. On ne profitait pas tant des choses et des découvertes lorsqu'on était seul et souvent la nostalgie des siens rendait pauvre et insipide même le plus prodigieux des paysages. sur ses pensées l'Indien arriva bientôt au rayon chambre devant lui s'étendaient une bonne dizaine de lits tous parés de couettes plus colorées les unes que les autres desquelles débordaient des étiquettes au nom improbable et impronom sable. Missa Stra Missa Jung Missa Rose Glim s'amusait-il à former des mots avec des lettres piochées à l'aveuglette. De moelleux oreillers jetés dessus de manière ordonnée ou plutôt déposés de manière faussement désordonnée invitaient au somme. Un couple se coucha pudiquement sur un Birkenland imaginant déjà les délicieuses nuits qu'ils allaient y passer. Peut-être y ferait-il même un enfant. Un panneau écrit en français et en anglais indiquait en effet qu'un bébé sur deux était conçu dans un lit Ikea. On avait sûrement oublié l'Inde dans ses statistiques. Ce tableau idyllique se brisa en mille morceaux lorsque deux enfants se jetèrent comme des sauvages sur un naspellound et entamèrent une bagarre de chiffonniers à grands coups d'oreilles. Affolé, le jeune couple couché à deux lits de là se releva et s'enfuit vers le rayon salle de bain remettant à plus tard leur tout projet de procréation. Attachetacharou ne s'arrêta pas là. Lui non plus dans ce milieu hostile et se faufila entre les tables de nuit. Non pas qu'il n'aima pas les enfants, bien au contraire, mais parce qu'à vrai dire, il n'était intéressé par aucun des modèles de lit exposés. Celui qu'il convoitait semblait ne pas se trouver dans le coin. Il identifia bien trois employés habillés aux couleurs du magasin, c'est-à-dire aux couleurs du drapeau suédois, en jaune et bleu, comme le sarri de la belle suédoise qui lui servirait du poulet tandoori dans son imagination. Mais ils semblaient tous occupés à renseigner d'autres clients. Il s'approcha donc de l'un d'eux et attendit son tour. Le vendeur sur lequel il avait jeté son dévolu était un gros bonhomme chauve avec des lunettes en écailles vertes. Le genre d'individu qu'on identifiait en moins de trois coups au jeu qui est-ce. Il s'affairait sur son ordinateur, levait de temps en temps la tête vers deux personnes qu'il avait en face de lui avant de replonger dans son écran. Au bout de quelques minutes, il arracha une feuille de l'imprimante et l'attendit au couple qui, satisfait, s'éloigna à grands pas. Pressé de raconter à ses amis que Jean-Pierre Coff travaillait maintenant à Ikea et qu'il venait juste de leur vendre des meubles à chaussures. Après s'être rassuré que le vendeur parlait anglais, Attach-Tacharou lui demanda s'il avait en exposition le tout dernier modèle de lit à clous Kizifrotsypik. Illustrant ses paroles, il déplia le morceau de papier qu'il venait de prendre dans la poche de son costume et le tendit à l'employé. C'était une photo en couleur de ce lit pour Fakir en petit pain suédois véritable. Trois coloris avec hauteur des clous inoxydables, ajustables. La page avait été arrachée du catalogue Ikea en juin 2012 et tirée à 198 millions d'exemplaires dans le monde entier, soit le double du tirage de la Bible. Plusieurs tailles étaient proposées. 200 clous, très chers et particulièrement dangereux, 5000 clous, accessibles et confortables, 15 000 clous, bon marché et paradoxalement très confortables. Au-dessus du lit, un slogan scandé pour des nuits piquantes. Le prix de 99,99 euros pour le modèle de 15 000 clous était affiché en grosses lettres jaunes. « Ah, nous n'avons plus ce modèle en magasin », expliqua le Jean-Pierre Coff du meuble en cageot de pêche. Dans un anglais fort correct, rupture de stock, voyant le visage de son interlocuteur fondre sur place, il s'empêcha d'ajouter. « Mais vous pouvez toujours le commander. » « Combien de temps cela prendra-t-il ? » demanda l'Indien, inquiet de n'avoir voyagé pour rien. « Vous pourriez l'avoir pour demain. » « Demain matin ? » « Demain matin. » Dans ce cas, marché conclu. Content d'avoir satisfait son client, l'employé lança ses doigts sur le clavier. « Votre nom ? » « Mr. Paddle. » Prononce-té Paddle. « Attache ta charou. » Comme ça se prononce. « La vache ! » s'exclama l'employé devant la difficulté. Plus par fainéantise que par commodité, il écrivit « X » dans la case pendant que l'Indien se demandait comment l'Européen connaissait son deuxième prénom, la vache. Alors, un liaclou qui s'y frotte s'y pique, spécial fakir, en petit pain suédois véritable, avec hauteur des clous inoxydables, ajustables. Quel coloris ? Que me proposez-vous ? Rouge, puma, bleu, tortue, ou vert, dauphin ? Je ne vois pas très bien la correspondance entre les couleurs et les animaux à voix attache ta charou qui ne voyait pas très bien la correspondance entre les couleurs et les animaux mentionnés. Tout cela nous dépasse, c'est du marketing. Bon, alors, rouge, puma, le vendeur se remit à pianoter frénétiquement sur sa machine. Voilà, vous pouvez venir le chercher demain à partir de 10 heures. Autre chose ? Oui, juste une petite question, une curiosité. Comment se fait-il que le modèle de 15 000 clous soit trois fois moins cher que celui de 200 qui est, en outre, beaucoup plus dangereux ? L'homme l'examina par-dessus la monture de ses lunettes comme s'il ne comprenait pas bien. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas bien ma question, reprit le fakir. Quel idiot achèterait un lit beaucoup plus cher, beaucoup moins confortable et beaucoup plus dangereux ? Quand vous aurez passé une semaine à planter les 15 000 clous dans les 15 000 petits trous prédessinés de la planche, vous ne poserez plus la question, monsieur, et vous regretterez de ne pas avoir pris le modèle, certes plus cher, moins confortable et plus dangereux de 200 clous, croyez-moi. Attache ta charoue à ce qui est ça et sortit un billet de 100 euros de son portefeuille en faisant bien attention de ne montrer que la face imprimée. Il avait retiré le fil visible, invisible, car cette fois-ci, il allait s'en séparer pour de bon. La mission arrivait à sa fin, là, tout de suite. « Ce n'est pas ici qu'on paye, monsieur, c'est aux caisses en bas, vous payerez demain, cela fera 115 euros 89. » Attache ta charoue serait tombé par terre à la renverse s'il ne s'était pas agrippé à ce moment-là à la feuille de papier que l'homme lui tendait en souriant. « 115 euros 89 ! » répéta-t-il, offusqué. « 99,99 euros » c'était le prix promotionnel jusqu'à la semaine dernière. Regardez cet écrit-là. Disant cela, le vendeur lui indiqua de son doigt boudiné une mention pas plus grosse qu'une patte de fourmi. Au bas de la page du catalogue. Ah ! Le monde s'écroula autour de l'Indien. Voilà, j'espère que notre service vous a satisfait. Si c'est le cas, faites le savoir autour de vous. Sinon, pas la peine de l'ébrouiter. En vous remerciant, en disant ça, le jeune coffre qui considérait déjà l'échange comme terminé, tourna sa grosse tête et ses lunettes vers Dauphin, vers la femme qui se trouvait derrière Attach-Tacharou. « Bonjour, madame, que puis-je faire pour vous ? » Le fakir s'était écarté pour laisser passer la dame. Inquiet, il fixait son billet de 100 euros tout en se demandant comment il pourrait se procurer avant demain 10 heures 15,89 euros qui lui manquait. Voilà, fin de la lecture du chapitre. Comment tu l'as trouvé ? Bien, mais là, ce qu'il se passe, c'est quand même dommage pour lui. Ah bah oui, il est embêté. Il vient d'Inde pour acheter un lit à clous, apparemment, mais il n'a pas assez de sous. Bon, il va sûrement trouver une solution, sinon le livre, il n'aurait pas de sens. Est-ce que c'était rigolo ? Oui. Il est rigolo, ce livre. Allez, on lit le chapitre suivant ? Oui. Allez, go. L'extraordinaire voyage du Fakir de Romain Puertolas aux éditions Le Dilettante. Chapitre 6 Sur un grand panneau, placardé non loin des caisses, attache-tache à roue, avait pu lire que le magasin fermait ses portes à 20 heures, les lundis, mardis et mercredis. Ainsi, vers 19h45, heure lu sur la soie de champ plastique d'une plantureuse blonde, il crut bon de se rapprocher de nouveau du rayon chambre. À peine s'était-il glissé, après de discrets coups d'œil autour de lui, sous le lit d'une chambre témoin aux couleurs vives et psychédéliques, qu'une voix électrique de femme résonna dans les haut-parleurs. Même couché, l'Indien sursauta, donna un grand coup de tête aux lattes en bois qui soutenaient le matelas. Il n'aurait jamais cru que l'on puisse sursauter en position horizontale. Tous les sens en alerte, le fakir s'imagina les snipers déjà en position sur les armoires, pointant leur fusil à lunettes en direction du Birkland sous lequel ils se cachaient. Pendant qu'une horde commando franco-suédoise se rendait au pas de gymnastique sur les lieux afin d'encercler le lit. Dans sa poitrine, son cœur battait au rythme d'une bande sonore de Bollywood. Il ôta l'épingle à nourrice de sa cravate et ouvrit le col de sa chemise pour mieux respirer. La fin de son aventure était proche. Au bout de quelques minutes, pourtant, personne n'était venu le dénicher et il en conclut que la voix du haut-parleur avait seulement annoncé la fermeture du magasin. Il souffla et attendit. Fin du chapitre. C'est un chapitre court. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est coché dans le lit et tout d'un coup, il y a une femme qui avait dit que c'était la fermeture du magasin et il croyait que c'était les personnes avec leurs snipers qui étaient prêts à tirer. Voilà. Quand elle a annoncé la fermeture du magasin, il a cru que c'était parce qu'il l'avait repéré et qu'ils allaient s'en prendre à lui, mais en fait, il n'y a rien qui est arrivé. L'extraordinaire voyage du fakir de Romain Puertolas aux éditions Le Dillettante Chapitre 7 Quelques heures plus tôt, après que le vendeur avait traité sa commande, Attachetacharou, pris d'un petit creux, s'était dirigé vers le restaurant. Il ne savait pas quelle heure il était et à l'intérieur, impossible de lire le soleil. Son cousin, Pacman, prononcé Pacman, lui avait raconté un jour que l'on ne trouvait jamais de pendules dans les casinos de Las Vegas. Ainsi, les clients ne se rendaient pas compte du temps qu'il passait et ils dépensaient beaucoup plus d'argent que prévu. Ikea avait dû copier la technique car il n'y en avait aucune sur les murs et celle à la vente n'avait pas de pile pour les petits malins. Or, le Joupa, dépenser plus était un luxe qu'Attachetacharou ne pouvait de toute façon pas se permettre. L'Indien chercha un poignet et l'euleur sur une montre sportive à bracelets noirs qui devait à partir partenir à un certain Patek Philippe. Il était 14h35. Sans autre argent que le billet de 100 euros que lui avait imprimé son cousin J'aime les Danopes sur une seule face et qui, mis bout à bout avec 15,89 euros de monnaie, lui permettrait d'acheter son nouveau lit à clous. Attachetacharou prit le chemin du restaurant d'où s'échappaient des effluves de viande cuite et de poisson citronné. Il se plaça en fin de queue derrière une femme d'une quarantaine d'années, mince, blonde, les cheveux longs, bronzée et habillée de manière assez bourgeoise. La victime parfaite, pensa Attachetacharou. Tout en s'approchant d'elle, elle sentait « bon le parfum cher ». Ses mains, dont les ongles étaient vernis en bordeaux, prirent un plateau et découvert. C'est le moment que choisit l'Indien pour retirer de sa poche une fausse perte de lunettes de soleil de police et se les mettre sur le nez. Puis, il se colla un peu plus à la femme et s'empara lui aussi d'un plateau, d'un couteau qui n'avait pas l'air de couper et d'une fourchette aux pointes émoussées, semblables en tout point à celles qu'il avait l'habitude de se planter dans la langue. Il s'appuya de tout son corps sur le dos de la femme et compta dans sa tête. Un, deux, trois. Au même moment, se sentant un peu trop collé, la Française se retourna brusquement en voyant valdinguer d'un coup d'épaule les lunettes de Attachetacharou qui éclatèrent en plusieurs morceaux en percutant le sol. Bingo ! « My gosh ! » s'écria le fakir en jetant de grands coups d'œil affolés vers ses lunettes avant de reposer le plateau et de s'agenouiller par terre afin d'en ramasser les morceaux. Ne pas trop forcer le mélodramatisme non plus. « Oh, je suis confuse ! » lança la dame en mettant sa main devant sa bouche. Puis, elle reposa son plateau à son tour et se baissa pour l'aider. Attachetacharou lança un regard triste sur les six morceaux de verre fumé et bleuté qu'il tenait dans la paume de sa main pendant que la femme lui tendait sa monture dorée. « Oh, je m'excuse, je suis tellement maladroite ! » L'arnaqueur grimaça et haussa les épaules comme si ce n'était pas grave. « Never mind, it's okay ! » « Oh, mais si ça mind, ça mind vraiment ! » « Je tiens à vous dédommager ! » Attachetacharou essayait maladroitement de replacer les morceaux de verre dans la monture. Mais dès qu'il réussissait à en loger un, l'autre retombait aussitôt dans sa main. Pendant ce temps-là, la femme était déjà en train de fouiller son sac à la recherche de son portefeuille. Elle tira un billet de 20 euros et s'excusa de ne pouvoir lui donner plus. L'Indien refusa poliment, mais devant l'insistance de la bourgeoise, il prit le billet et le fourra dans sa poche. « Thank you, it's very kind of you. » « C'est normal, c'est normal, et puis, le repas est pour moi. » Attachetacharou remit les pièces de ses lunettes de soleil dans la poche de son pantalon et reprit son plateau. Que la vie était facile pour les voleurs. En quelques secondes, il venait de gagner 15,89 euros qui lui manquaient pour le qui s'y frotte s'y pique, ainsi que 4,11 euros d'argent de poche. Non seulement il put manger à sa faim des tomates aux papricas, un roi peau saumon fumé avec des frites, une banane et le tout accompagné d'un Coca-Cola sans gaz. Mais en plus, il eut le privilège de ne pas déjeuner seul ce jour-là. Étant seule, elle aussi, Marie Rivière, c'est ainsi qu'elle s'appelait, lui avait proposé de prendre leur repas ensemble, en plus de l'inviter pour l'histoire des lunettes. La victime et l'arnaqueur, l'antilope et le lion sont à la même table, riant aux éclats des histoires de ce personnage insolite en costume et turban. Si quelqu'un de Kisnayogur avait vu la scène, il n'en aurait sûrement pas cru ses yeux, attache Tacharu qui avait prononcé le vœu de chasteté et fait le choix d'une diète alimentaire équilibrée à base de clous bio et autres vices attablées avec une charmante européenne en train de s'empiffrer de frites et de saumon fumé. Au bled, une telle photo lui aurait valu le retrait immédiat de sa licence de fakir et peut-être même bien un rasage de moustache et tiens, une petite condamnation à mort pour la route. À quelque chose, malheur est bon, dit la dame en rougissant. Si moi, je n'ai cassé pas vos lunettes, vous ne rencontre pas et puis donc, je n'avoir jamais vu vos beaux yeux. Petite référence, par souci de compréhension, nous éviterons à l'avenir de donner une traduction trop littérale de l'anglais approximatif de Marie. Note de l'auteur. Ce n'était peut-être pas à une femme de dire cela. Ce n'était peut-être pas à elle de faire le premier pas. Mais elle trouvait en effet qu'Attache Tacharu avait de beaux yeux, couleur Coca-Cola, avec des taches jaunes dans l'iris qui rappelaient les bulles pétillantes du célèbre soda américain. celles dont manquait cruellement le verre qu'il buvait à présent. De belles bulles, ou peut-être étaient-ce des étoiles. Et puis, elle avait un âge où si elle voulait quelque chose, elle le prenait de suite. La vie passait à une vitesse folle maintenant. Comme quoi, une petite bousculade dans la queue d'un Ikea pouvait parfois donner plus de résultats que trois ans d'abonnement amnitique. L'homme sourit, gêné. Sa moustache remonta sur les côtés comme celle d'Hercule Poirot, entraînant avec elle le collier de persigne qui pendait à ses lèvres. Ses anneaux, Marie trouvait qu'il lui donnait un air sauvage, viril, mauvais garçon, enfin, tout ce qu'il attirait chez un homme. La chemise, elle, était impeccable. C'était un beau mélange. Il avait le pur style baroudeur propre qui la faisait tant fantasmer. « Vous êtes sur Paris en ce moment ? » demanda-t-elle en essayant de réfréner ses pulsions. « On peut dire ça comme ça, » répondit le Rajashtané sans préciser qu'il allait passer la nuit à Ikea. « Mais je repars demain. Je suis juste venu acheter quelque chose. Quelque chose qui vaut la peine de faire un aller-retour de 7000 kilomètres pour l'acheter ? » fit judicieusement remarquer la belle bourgeoise. L'homme raconta alors qu'il était venu en France avec l'intention d'acheter le tout dernier lit à clous qui venait de sortir sur le marché. Un matelas à clous, c'était un peu comme un matelas à ressorts. Au bout d'un certain temps, ça se tassait. En l'occurrence, la poince des clous s'émoussait et il fallait en changer. Bien sûr, il omit de dire qu'il n'avait pas un sou et que les habitants de son village natal, persuadés de ses pouvoirs magiques, avaient financé son voyage. En choisissant la destination la moins chère sur un moteur de recherche internet, en l'occurrence Paris. Pour que le pauvre homme soigne ses rhumatismes en s'achetant un nouveau lit. C'était une espèce de pèlerinage. Ikea était un peu sa grotte de lourde à lui. Alors qu'il racontait tout cela, Attach-Tacharu sentit pour la première fois de sa vie une gêne à mentir. Pour lui, ne pas dire la vérité était devenue une seconde nature. Mais quelque chose en Marie rendait la chose plus difficile. Il trouvait la française si pure, si tendre et amicale. Il avait un peu l'impression de la salir et de se salir au passage. C'était un peu déroutant pour lui, ce senti mot nouveau, cette ombre de culpabilité. Marie avait un charmant visage qui reflétait l'innocence et la gentillesse. Un visage de poupée en porcelaine qui respirait bon cette humanité que lui avait un peu perdu pour survivre au milieu de la jungle hostile. C'était aussi la première fois qu'on lui posait des questions, qu'on s'intéressait à lui pour autre chose que pour guérir une constipation chronique ou un problème d'érection. Il en vint même à regretter d'avoir si vilement arnaqué Marie pour s'acheter un vulgaire casse-croûte. Puis, ses regards, ses sourires, n'étaient-ils pas en train de lui faire du gring ? C'était étrange venant d'une femme. Dans son pays, c'était les hommes qui attaquaient. Mais cela remettait du baume au cœur, en tout cas. Dans sa poche, attache-ta-charue caressait la monture de ses lunettes de soleil truquées. Un mécanisme secret permettait d'imbriquer les cinq morceaux de verre et de les tenir en tension. Au moindre choc, les pièces jaillissaient de leur logement, donnant l'illusion que les lunettes se brisaient en morceaux. Depuis qu'il utilisait ce truc, il avait pu constater que la grande majorité des gens, dévorés par le sentiment de culpabilité, donnaient de l'argent en dédommagement de leurs gestes malheureux. En réalité, pas original pour un sou, attache-ta-charue n'avait fait qu'améliorer la combine du vase cassé qu'il avait trouvé dans un vieux bouquin de trucs et d'arnaques. Arnaques du vase cassé Matériel Un paquet, un vase cassé du papier cadeau. Vous vous promenez dans un grand magasin avec un grand paquet enveloppé dans du papier cadeau. Dans ce paquet, vous avez disposé au préalable un vase cassé en mille morceaux. En vous promenant au milieu des rayons, vous vous approchez d'une victime et vous vous collez à elle. Lorsque celle-ci sursautera, suite à la surprise occasionnée par votre présence soudaine contre elle, lâchez le paquet. En tombant par terre, le bruit de verre donneront l'impression que le beau vase que vous alliez offrir à votre tante bien-aimée vient juste de se casser à vos pieds. La victime, culpabilisée, vous dédommagera aussitôt. « Je sais comment vous charmez les femmes, dit Marie, avec un petit sourire en coin, mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous faites pour charmer les serpents. Cela m'a toujours intriguée. » À vrai dire, l'Indien n'avait pas pour intention de charmer la Française, mais il accepta le compliment, si c'en était un. Et comme il se sentait redevable envers elle pour lui avoir si odieusement soustrait 20 euros, il estima qu'il ne perdrait pas la face en lui dévoilant un petit truc de fakir. Elle le valait bien. « Comme je vous trouve charmante au sens littéral du terme, je vais vous dévoiler ce secret de fakir, dit-il alors de manière solennelle. Mais il faut me jurer que vous ne le répéterez pas, hein ? » Promille en Samarie en effleurant sa main. Dans le monde réel, deux plateaux de nourriture suédoise les séparaient. Mais dans son monde allait elle, il la prenait dans ses bras et lui dévoilait ses secrets au creux de l'oreille. Troublé, attache ta charrue, retira sa main. « Dans mon village, bafouilla-t-il, on nous habitue à la présence des serpents depuis notre plus jeune âge. Lorsque je n'étais encore qu'un bébé d'un an, alors que vous jouiez peut-être déjà avec des poupées, moi j'avais un cobra comme jouet et animal de compagnie. Bien sûr, les adultes s'assuraient régulièrement que ces glandes ne contenaient plus de venin et forçaient le reptile à mordre dans un chiffon qu'il tenait sur un pot de confiture vide. Le précieux liquide servait à l'élaboration d'un antidote. Mais je vous assure, même sans venin, les morsures et les coups de tête de ces bestioles ne sont pas très agréables. Enfin, vous me demandiez comment on charme un cobra. Eh bien voilà, les serpents sont sourds et je ne sais pas si je vous apprends quelque chose. Du coup, le reptile suit le mouvement du balancier de la pungie, cette flûte qui ressemble à une gourde traversée d'un long morceau de bois creux et les vibrations de l'air causées par l'instrument. On a l'impression qu'il danse alors qu'il ne fait que suivre le balancement de la flûte de la tête. Fascinant, n'est-ce pas ? Oui, Marie était fascinée. Cette conversation dépassait de loin toutes celles qu'elle avait pu avoir ces dernières années avec les jeunes hommes qu'elle ramenait à la maison les soirs de sortie. Comme il est dur de vivre seule lorsque vous ne supportez pas la solitude, cela vous amène à subir beaucoup de choses regrettables. Et comme pour elle, il valait mieux être mal accompagnée que seule, les lendemains avaient souvent le goût amer des regrets. Mais il est bien plus difficile de charmer une femme qu'un serpent, ajouta l'homme pour finir par une petite touche humoristique. Il sourit. Tout dépend de la femme. Quelquefois, la belle française semblait aussi fragile qu'une poupée de porcelaine. La minute d'après, elle était aussi ensorcelante qu'une panthère. Et du serpent, la conversation prenait une drôle de tournure. En Inde, c'est bien simple, on ne draguait pas les fakirs. Du moins, c'est ce que se plaisait à croire attache la charrue car on ne l'avait jamais draguée. La française lui plaisait bien, vraiment bien, mais le problème, c'est qu'il n'était là que pour une nuit et il n'avait même pas d'hôtel et qu'il n'était pas venu en France dans le but de trouver une femme. il avait sa mission et puis les relations d'un soir, ce n'était pas son truc. Ah non, vraiment, il fallait oublier dès à présent. Allez, Oust ! Et vous, qu'est-ce que vous êtes venu acheter ? bafouilla-t-il pour s'enlever toutes ses idées de la tête. Mais il était difficile de ne pas regarder cette jolie française et de laisser aller libre cours à son imagination. Une lampe et des rails métalliques pour accrocher les couverts de ma cuisine au-dessus de l'évier. Rien de bien glamour. Saisissant la perche au vol, Attacheta Charu ouvrit sa main en position verticale, paume vers lui et y plaça sa fourchette. Le couvert resta suspendu en l'air. Derrière ses doigts en position horizontale comme par magie. Que pensez-vous de ces accroches couverts ? lança-t-il. Dès comme ça, on n'en trouve pas, même à Ikea. Oh ! Comment faites-vous cela ? s'exclama-t-elle impressionnée. L'Indien plissa les yeux et fit son mystérieux. Il secoua sa main pour bien faire voir que la fourchette y restait solidement collée par une puissante et irrésistible force. Allez, dites-moi, le pressa Marie à la manière d'une petite fille capricieuse. Et chaque fois qu'elle se penchait vers lui pour voir ce que l'homme cachait derrière sa main, Attacheta Charu s'écartait de plus en plus. Le magicien savait que dans ces circonstances, le silence avait le don d'énerver et d'exacerber la curiosité de son audience. Il avait déjà expliqué le truc de la flûte. Lui révéler ce nouveau tour revenait à lui avouer que tout ce qu'il faisait n'était que truc et charlatanisme. Pour ne pas perdre la face, il préféra l'option la plus valorisante, celle qu'il employait avec ses compatriotes, le mensonge. Avec beaucoup d'entraînement et de méditation. En réalité, si Marie avait été à côté d'Attacheta Charu, elle aurait pu voir que la fourchette était coincée entre la paume de sa main et son couteau, qu'il avait mis en position verticale et glissé dans sa manche. Ce qui, vous en conviendrez aisément, ne s'obtenait ni avec beaucoup d'entraînement ni beaucoup de méditation. « Vous n'avez pas fini votre dessert ? » fit remarquer Attacheta Charu tentant une diversion. Le temps pour Marie de regarder son cheesecake, l'homme avait déjà retiré le couteau de sa manche et l'avait reposé ni vu ni connu à droite de son assiette. « Je ne vous aime plus. Vous ne m'avez pas dit comment vous faisiez, » dit-elle d'un air boudeur. « Il faudra un jour que je vous montre comment il est possible de transpercer sa langue de part en part avec un fil de fer sans y faire un trou. » Marie se sentait déjà tournée de l'œil. « Ah non, ça, elle ne supporterait pas. » « Vous avez vu la tour Eiffel ? » demanda-t-elle pour changer de sujet avant que l'homme n'ait la bonne idée de se transpercer la langue avec sa fourchette. « Non, je suis arrivée ce matin de New Delhi. Je suis directement venue ici depuis l'aéroport. » « Il y a tellement d'histoires et d'anecdotes passionnantes autour de ce monument. Saviez-vous que Maupassant détestait la tour Eiffel ? » « Il y mangeait tous les jours car c'était le seul endroit de Paris depuis lequel il ne pouvait pas l'avoir. » « Il faudrait d'abord que je sache qui est ce Maupassant. » « En tout cas, la petite histoire me plaît bien. » « C'est un écrivain français du XIXe siècle. » « Mais attendez, » ajouta-t-elle en croquant le dernier morceau de son gâteau. « Il y a encore plus croustillant et je ne parle pas de mon cheesecake qui est beaucoup trop tendre. » un escroc du nom de Victor Lustig a réussi à vendre la tour Eiffel. Vous croyez ça ? Après l'exposition universelle de 1889 pour laquelle elle avait été construite, la tour devait être démontée puis détruite. Il est vrai que son entretien représentait un trou financier gigantesque pour le gouvernement français. Ce Lustig s'était donc fait passer pour un fonctionnaire et après avoir falsifié un contrat de vente national et vendu les pièces du monument au propriétaire d'une grande entreprise de récupération de métal pour la maudique somme de 100 000 francs. Lorsque la femme eut converti la somme en roupie indienne en appuyant sur le bouton de son portable, Attach-Tacharu se sentit un arnaqueur débutant à côté de ce Lustig. Pour ne pas faire pas le figure, il se vit obligé de raconter lui aussi à la belle bourgeoise des histoires et des contes de son pays. L'histoire du fakir qui n'avait plus qu'un clou la fit bien rire, ne s'imaginant à aucun moment qu'il parlait de lui. En tout cas, finit-elle par dire, c'est bien dommage que vous ne soyez pas allé voir la tour Eiffel. Beaucoup de vos compatriotes y travaillent. Peut-être auriez-vous rencontré un parent. Ils vendent des tours Eiffel. Attach-Tacharu ne compris pas très bien l'allusion de la française. Sans doute problème de traduction. Voulait-elle dire que les Indiens vivant à Paris étaient tous agents immobiliers ? S'ils avaient été se promener sur le champ de Mars pour vérifier l'information, ils auraient de toute manière plus croisé de Pakistanais et de Bangladais que d'Indiens, tous affairés à vendre entre deux patrouilles de police, des portes-clés et autres répliques miniatures du monument national. Vous savez, il y a longtemps que je n'ai pas ri comme aujourd'hui ou simplement parler avec un homme de choses aussi différentes qu'ont fait sa Marie. Cela fait du bien de rencontrer des personnes sincères, authentiques, comme vous, des personnes qui font le bien et le propagent autour d'elles. Je me sens tellement bien avec vous. C'est peut-être idiot à dire mais nous venons de nous rencontrer et pourtant j'ai l'impression que nous nous connaissons de longue date. Je vous avoue que je suis contente d'une certaine manière d'avoir cassé vos lunettes. Durant cette déclaration, la belle française était redevenue une petite poupée de porcelaine au long cil recourbé. Moi, une personne sincère qui fait le bien et le propage autour d'elle, se dit l'Indien en se tournant de tous les côtés pour s'assurer que la femme parlait bien de lui et il réalisa que c'était effectivement le cas. Des fois, il suffit que les gens vous voient d'une certaine manière qui plus est si l'image est valorisante pour vous transformer en cette belle personne. Ce fut le premier coup d'électrochoc que le fakir reçut en plein cœur depuis le début de cette aventure. Mais ce ne serait pas le dernier. Fin de la lecture du chapitre. Il était long celui-là. Est-ce qu'il était bien ? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est allé dans un restaurant où il a ramené des fausses lunettes et il s'est cassé. Oui. Et donc, la femme lui a donné de l'argent. Voilà. Et elle, elle le trouve génial. Mais est-ce que c'est quelqu'un de génial ou c'est plutôt un arnaqueur ? C'est un arnaqueur. Et oui. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe à la fin. De voir quelqu'un qui pense qu'il est quelqu'un de bien, ça lui fait un choc. Alors, est-ce que d'un coup il va devenir quelqu'un de bien ? Ce n'est pas garanti. Mais en tout cas, il a eu un choc. On verra la suite une prochaine fois. Il est tard. On arrête ? Allez. Hop. L'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas Chapitre 8 Au bout de quelques minutes, passé sous le lit et comme personne n'était venu l'inquiéter, Attach-Tacharou avait fini par s'assoupir. La position horizontale, l'obscurité, le silence soudain et le long voyage avait eu raison de sa volonté et de sa grande forme physique. S'il pouvait feindre de ne jamais éprouver de douleur, il ne pouvait certainement pas en faire autant avec la fatigue. Et puis, sous ce lit, il n'y avait pas de public, alors il pouvait se permettre le luxe d'être faible. Lorsqu'il ouvrit les yeux, deux heures après, il avait oublié où il se trouvait. Comme cela arrive parfois lorsque l'on se réveille après un court sommeil et il crut qu'il était devenu aveugle, il sursauta, se cogna de nouveau la tête, contre les lattes en bois et prit aussitôt conscience qu'il se trouvait sous le lit d'un magasin Ikea en France et que les lits français ou suédois étaient vraiment trop bas. Il se souvint de Marie dont il avait pris congé quelques heures plus tôt au rayon salle de bain. Non sans lui avoir juré auparavant de l'appeler la prochaine fois qu'il viendrait en France afin qu'il lui fasse visiter la tour Eiffel et rencontrer ses cousins agents immobiliers. Elle avait eu l'air déçue qu'il se quitte comme ça, qu'il refuse sa proposition de prendre un verre le soir même dans un quartier animé de la capitale. Il aurait aimé passer cette nuit avec elle, son unique nuit parisienne, mais ça l'aurait bouleversée, ça l'aurait éloignée de sa mission, juste un aller-retour Inde-France. Il n'aurait pas pu repartir. Enfin, maintenant, il avait son numéro. Tout était confus dans sa tête. Peut-être qu'un jour. Attachetacharou risqua un œil sur le côté, mais le paysage qui s'étendait devant lui n'était que lino bleu, mouton de poussière et pied de lit. Au moins, il ne repérait aucun pied humain. Sans un bruit, il se glissa hors de sa cachette en lançant de furtifs coups d'œil vers le plafond du magasin, au cas où il y aurait des caméras de surveillance. Mais il ne vit rien qui y ressembla. D'ailleurs, il ne savait pas trop à quoi ressemblait une caméra de surveillance. Dans son village, ce n'était pas monnaie courante. Finalement, Ikea s'était un peu surfait. Il n'y avait ni sniper perché sur les armoires, ni caméra, ni rien. Les soviétiques étaient bien plus consciencieux en termes de sécurité. En oubliant toute mesure de précaution, il se promena dans les couloirs tranquillement comme s'il avait été aux bras de Marie afflanné avec nonchalance entre les meubles à la recherche d'un fauteuil ou d'un miroir pour décorer leur bel appartement parisien dont les fenêtres donnaient toutes sur cette tour Eiffel où Maupassant avait passé, bien qu'il la détestait le plus clair de ses journées. Il ne l'imagina il l'imagina seul à cette heure-ci chez elle. C'était quand même un peu dommage. Il chercha dans sa veste le petit emballage de chewing-gum sur lequel la Française avait écrit son numéro de téléphone. Il relut plusieurs fois la séquence de chiffres jusqu'à ce qu'il l'a su par cœur. C'était des chiffres qui respiraient l'amour, ça. Résigné, il enfonça le papier au plus profond de la poche de son pantalon pour ne pas le perdre. C'était là qu'il mettait toutes les choses auxquelles il tenait. Allez, il ne fallait plus y penser. La mission, la mission, avant tout. Attacheta Charou regarda autour de lui. Quelle chance il avait de se trouver là. Il se sentait comme un enfant qui allait pénétrer en cachette dans un magasin de jouets. Lui, qui n'avait connu que des modestes demeures, que les modestes demeures de son cousin Vachamati à prononcer Vachasmatic de Schering avait pour une nuit à son entière disposition un appartement de plus de 1000 mètres carrés avec des dizaines de chambres, de salons, de cuisine et de salles de bain. Se lançant dans un calcul savant, il dut vite se rendre à l'édividance que cette nuit ne comptait pas assez d'heures pour qu'il dorme dans tous les lits s'offrant à lui. Son ventre gargouilla. Telle boucle d'or dans la maison des ours, le fakir qui n'avait pas plus de résistance à la faim qu'à la fatigue car rien d'autre en fait, se mit en tête en quête d'un bon festin. Il s'engouffra alors dans le dédale de fauteuils et de chaises au rayon salon et suivit la direction donnée par les panneaux qui indiquaient le restaurant comme un oasis dans le désert. Dans un gros réfrigérateur gris, il trouva du saumon fumé, un tupperware plein de crème fraîche, du persil, des tomates et de la laitue. Il versa le tout dans un grand plat, alla se servir un soda au robinet, disposa le tout sur un plateau en plastique et reprit le chemin inverse en direction des rayons d'exposition. Là, il jeta son dévolu sur un salon décoré de meubles blancs et noirs laqués. Sur les murs de grandes photographies souverts de buildings new-yorkais, beiges et jaunes, apportaient une touche kitsch à l'ensemble. Il n'aurait jamais pu trouver un hôtel aussi luxueux pour la nuit, encore moins pour 100 euros. Enfin, pour un billet de 100 euros imprimé seulement d'un côté. L'Indien posa le plateau sur la table basse, enleva sa veste et sa cravate et s'assit dans un confortable sofa de couleur verte. Face à lui, un faux téléviseur en plastique invitait à l'imagination. Il fit mine de l'allumer et dit regarder le dernier blockbuster bollywoodien tout en dégustant du saumon fumé, cet étrange mais goûteux petit poisson orange fluo qu'il mangeait pour la deuxième fois de sa vie dans la même journée. On s'habitue vite au luxe. Son repas terminé, il se leva et s'étira les jambes en tournant autour de la table. C'est à ce moment-là qu'il remarqua que dans la bibliothèque située derrière le sofa, il y avait un livre pas comme les autres. Il s'agissait en réalité d'un journal, un vrai que quelqu'un avait dû oublier. À ses côtés s'étalaient des faux livres en briques de plastique qu'il avait vus le matin même dans d'autres bibliothèques exposées. Ne parlant pas français, il n'aurait même pas cherché à l'ouvrir s'il n'avait pas reconnu l'immunitable première page du journal américain Herald Tribune. La soirée s'annonce divertissante, pensa-t-il, loin de s'imaginer à quel point, mais pour d'autres raisons. Attach Tacharu fit mine d'éteindre la télé et se lança dans la lecture du quotidien. Il ne supportait pas que la télé soit allumée quand il ne la regardait pas. L'électricité était une denrée rare chez lui. Il parcourut l'article en première page. Le président de la France s'appelait Hollande. Quelle drôle d'idée ! Le président de la Hollande s'appelait-il Monsieur France à tout hasard ? Ces Européens étaient bien étranges. Et que dire de cet ancien patineur artistique qui parcourait chaque année depuis Paris à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Michael Jackson 6000 kilomètres en moonwalk pour rejoindre le cimetière de Forest Lawn Mayor Real Park dans la banlieue de Los Angeles où son idole était enterrée. Attache Tacharou n'était pas un craque en géographie mais il avait du mal à s'imaginer continuer à exécuter le célèbre pas de danse pendant la traversée de l'Atlantique que ce soit à bord d'un avion ou à bord d'un bateau. Pris d'un rire nerveux et d'une irrésistible envie d'uriner, l'Indien se leva du canapé et traversa en chaussettes sans moonwalk les salons témoins en direction des toilettes. Mais il devait jamais les atteindre. Des voix et des bruits de pas venant de l'escalier principal éclatèrent dans le silence du magasin transformant pour un instant la délicate poitrine d'Astache Tacharou en gradin de supporter un match de foot, un soir de match. Affolé, il regarda de tous les côtés et se dissimula dans la première armoire qui passait par là. Une espèce de consigne métallique bleue à deux portes. Oeuvre maîtresse de la toute nouvelle collection American Teenager. Une fois à l'intérieur, il pria pour que l'on ne trouve pas sa veste posée sur le sofa située à quelques mètres de là. Il pria aussi pour que l'on ne découvre pas son plateau télé abandonné sur la table et il pria surtout pour que personne n'ouvre la porte de l'armoire. Le cas échéant, il dirait qu'il s'y était engouffré pour prendre les mesures et qu'il n'avait pas vu le temps passer. Il sortit de la poche de son pantalon un crayon en bois et une règle en papier d'une longueur d'un mètre griffée Ikea et ce teint-là immobile dans le noir s'attendant à ce qu'on le surprenne d'une seconde à l'autre. Dans sa poitrine, les supporters de foot étaient en train de tout casser. Dehors, les voix se rapprochèrent, l'entourèrent même. Mais, en fin de compte, personne ne le découvrit. Peut-être eût-c été une bonne chose qu'on le vit. Pourquoi ? Ça aurait été une bonne chose qu'on le voit dans l'armoire. Parce qu'il va rester coincé dedans. Peut-être. C'est possible. Alors, il est rigolo, il s'amuse bien dans son magasin Ikea. Hum hum. Ok. Voilà, on voit que, pour l'instant, il ne s'est rien passé de bien particulier à part qu'il s'est caché sous un lit et que... Maintenant, il est dans un placard. Maintenant, il est dans un placard. Oui, c'est quand même un peu particulier. Il s'est quand même passé un truc de particulier. Allez, on arrête ? Ouais. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas, chapitre 9. Julio Sympa et Michou Laper, le directeur d'Ikea Paris Sud, Thier et son responsable de décoration, gravirent les escaliers qui menaient aux pièces témoins, suivis de leurs cours. Une ribambelle d'hommes et de femmes en tee-shirt jaune et pantalon commando bleu marine. S'ils étaient encore au travail à cette heure-ci, c'était pour mettre en place la nouvelle collection. Julio Sympa, un géant de deux mètres qui avait gravi quatre fois le Mont Blanc, élu chaque fois en son sommet « Pourquoi j'ai aussi froid » de Josette Camus avant d'en redescendre. 853 pages plus tard, s'arrêta devant la chambre « American Teenager » et pointa son doigt dans plusieurs directions avant de continuer sa route. Michou Laper, qui avait toujours désiré naître sous la forme d'une femme, notait sur son cahier rose le nom des meubles désignés par son patron en brassant beaucoup d'air autour de lui. Pendant ce temps-là, les membres de l'équipe technique dont la plupart n'avaient certainement jamais entendu parler de « Pourquoi j'ai si froid » de Josette Camus ni rêvaient de naître sous un sexe différent, enfilaient leurs gants, déroulaient le papier bulle et poussaient les caisses qui serviraient à transporter les meubles sans risque de casse. Pour des raisons d'impératif et de temps, le directeur ayant donné l'instruction de ne pas démonter les meubles, un comble chez Ikea, et de les enfermer directement dans des grosses caisses en bois. Ainsi, ils éviteraient un démontage et un remontage aussi tortureux pour l'esprit que douloureux pour le corps. Alors que les techniciens s'affairaient à surélever l'armoire métallique bleue, à l'enfermer dans une boîte en bois bien plus grande qu'elle, on entendit comme un léger clapotement, un discret filet d'eau qui coule d'un robinet. Si l'un d'eux avait ouvert l'armoire à ce moment-là, il aurait trouvé un attache-tacharou en bien fâcheuse posture, debout, recroquebillé contre un coin, tout occupé, à laisser libre cours à l'imagination débordante de sa vessie pendant qu'on valdinguait à quelques centimètres au-dessus du sol. On pissait aussi mal dans une armoire que dans un avion, remarqua l'Indien, qui n'aurait jamais cru être un jour amené à une telle constatation. Quoi qu'il en soit, personne n'ouvrit la porte de l'armoire. « Quand vous aurez débarrassé tout cela, dit Julio sympa, qui n'avait pas les oreilles dans sa poche, réparez-moi cette fuite ! » Puis il pointe à de nouveau son doigt inquigiteur vers un bureau toboggan à quelques mètres de là, comme s'il le condamnait à mort, ce qui était un peu le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre ? Atta-Tacharu, il est encore toujours dans le placard. Oui. Et Ikea, ils mettent leur placard déjà monté dans une boîte. Ils changent la décoration, en fait. Donc, ils emballent quelques armoires et ils prennent celle où il est. Ils prennent l'armoire où il y a Atta-Tacharu à l'intérieur et ils l'emballent. C'est comme ça qu'il est resté coincé dans une armoire Ikea, d'où le titre. Tu n'avais pas compris ? Si. Ah, d'accord. Allez, on continue ? On en a dit encore un ? Oui. L'extraordinaire voyage était bien fermé et commençait à compter en se frottant les mains les recettes de la journée. C'était le petit rituel de la fin de service. La petite satisfaction du travail bien fait. Depuis que sa femme, Mercedes Chayana, l'avait surpris un jour à la maison, c'est ainsi qu'il appelait leur caravane, en train de compter les billets après le travail et, une fois repéré sa cachette, lui avait volé une bonne partie de l'argent pour s'acheter des sacs croco en peau de veau. Gustave avait pris l'habitude d'agir ainsi. Il ne faut pas tenter le diable, répétait-il à ses collègues depuis l'incident, même s'il ne s'habille pas forcément en Prada. Une fois la recette comptée, le vieux gitan jeta un coup d'œil à son bloc-notes et s'aperçut que le cumul des courses qu'il avait effectuées dans la journée ne correspondait pas à la somme qu'il avait dans les mains, qu'il avait arrêté de frotter contrarié. Il refit des calculs plusieurs fois, de tête, puis avec l'application calculatrice de son portable. Mais le résultat était toujours le même. Il y avait une différence de 100 euros. Il fouilla la trousse de maquillage qu'il avait empruntée à sa femme, simple retour des choses, et dans laquelle il transversait l'ensemble des espèces. Il fouilla son portefeuille, de plus en plus nerveux, passa la masse sous son siège, puis sous celui du passager, puis dans les compartiments sous les fenêtres, et même, gagné par le désespoir, dans la rainure du levier de vitesse. Pourtant, il ne trouva que de la poussière. 100 euros. Gustave repensa au billet vert de l'Indien qu'il avait déposé à Ikea. Ça avait été la course la plus chère de la journée. Il n'avait donc pas pu rendre à un autre client le billet comme monnaie. Si je n'ai pas ce foutu billet, c'est que... Il ne fallut pas plus longtemps aux gitans pour se rendre compte qu'il avait été victime de plus filous que lui. Il se remémora la scène. L'Indien lui tendant le billet, lui le prenant dans la main, lui ouvrant son portefeuille et le glissant dedans. L'Indien agitait les bras pour lui montrer quelque chose. Lui regardait. Lui ne voyant rien d'intéressant, lui se disant que l'Indien était un brin siphonné. Lui rangeant son portefeuille. Lui penchant vers la boîte à gants pour prendre une carte de visite. Le fumier ! s'exclama Gustave. Les grands gestes c'était pour attirer mon regard vers être autre chose pendant qu'il prenait son billet. Cabron ! Note de l'auteur. Insulte espagnole, un tantinet plus violente que méchant garçon. S'il y avait bien quelque chose que le taxi parisien ne supportait pas, c'était d'être le fil ou filouté. L'arroseur arrosé, le dindon de la farce, le con du dîner. Il se promit de retrouver l'Indien sur le champ et de lui faire manger son turban, parole de gitant. Sur ces mots, il caressa sa statuette de Sarah, patronne des gitans, accrochée au rétroviseur. Et quand il démarra en trombe, il bouscula Saint-Fiacre, patron des taxis qui pendait à ses côtés. Durant tout le voyage vers la maison, la caravane, Gustave maudit l'Indien entre ses dents. Il n'écouta même pas son CD des Gypsy King, qu'il avait toujours dans le lecteur et sait dire s'il était énervé. Alors qu'il attendait qu'un feu rouge crache sa pastille Valda, une idée germa dans sa tête. Une fois ses emplettes terminées dans le magasin, l'Indien avait peut-être utilisé la carte des taxis gitans qu'il lui avait donnée. Si c'était le cas, un de ses collègues avait forcément pris la course. Il n'aurait plus qu'à lui demander où il l'avait déposé. Et il irait le retrouver là-bas et lui faire sa fête. Ni une, ni deux, Gustave s'empara de l'émetteur radio. À toutes les unités ! Il avait copié la phrase de Starsky et Hutch. Est-ce que l'un de vous a pris un Indien ? Aujourd'hui, costume gris froissé, cravate rouge épinglé à la chemise, turbon blanc sur la tête, visage barré d'une moustache, grand, sec et noueux comme un arbre. Un hindou, quoi ! Depuis Ikea, Paris, Sud, Thiers. C'est un code V comme voleur. Je répète, un code V comme vermine. Vous avez bien entendu un code V comme tu vas voir ce que tu vas voir, vermine de voleur si je te retrouve. Faire confiance à un paillot, indien de surcroît. Pour un trajet Roissy-Ikea, on n'y reprendra plus, grogna le taxi. Tout en se disant qu'un événement pareil devait se produire aussi régulièrement que le passage de la comète allait. La prochaine était prévue pour le 28 juillet 2061. Et que ce n'était peut-être pas une bonne chose après tout d'en parler au dîner à sa femme et de passer pour un idiot devant sa fille qui le prenait déjà assez pour un con comme ça. Au bout de quelques minutes, aucun des collègues en service cet après-midi n'annonça avoir pris le mystérieux passager. Soit il a contracté, contacté une autre compagnie de taxi, soit il a loué une fourgonnette pour son compte. Soit il se trouve toujours dans la zone industrielle, en déduisit Gustave. Pour les deux premières options, je ne peux rien tenter avant demain. Par contre, pour la dernière, je peux toujours aller voir s'il y a un hôtel à proximité du magasin. Je suis dans le coin, cela ne me prendra qu'un petit quart d'heure. Disant cela, il fit demi-tour dans un bruyant dérapage pendant lequel Sarah, patronne des gitans, se blottit quelques instants dans les bras protecteurs d'un saint fiacre tout souriant. De lecture du chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre-là ? La personne du taxi, il a remarqué qu'il lui manque 100 euros. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a décidé ? D'aller chercher le gitans. Oui, il va chercher l'indiaire. Oui. Il a décidé d'aller chercher lui-même pour récupérer ses sous. Et il a l'air en colère ou pas trop ? Oui. Bah oui. Et il lui est arrivé quelque chose avec sa femme. Pourquoi il ne compte plus les sous dans sa caravane ? De quoi ? Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa caravane quand il comptait les sous devant sa femme ? Elle lui a pris un petit peu de sous. Oui, pour aller s'acheter un sac. Mais lui, il a récupéré le sac pour ranger ses sous. Ça a l'air d'avoir beaucoup d'ambiance chez eux. Encore un chapitre ou on arrête ? Encore un chapitre. Ok, allez. Le dernier à près de dos. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas chapitre 10. Lorsque Gustave arriva devant Ikea, un gros camion de marchandises en sortait. Il se mit sur le côté et le laissa passer. À mille lieues d'imaginer que dans sa remorque se trouvait une énorme caisse en bois qui, à l'instar des paupérus, en comptait une plus petite en carton qui contenait une armoire en métal qui contenait à son tour l'Indien qu'il recherchait. Il reprit la route, fit le tour de l'établissement mais ne vit rien de suspect. Un immense centre commercial fermé, un Starbucks coffee ouvert mais vide, on trouvait de tout. Tout sauf un hôtel. Tout sauf un grand Indien mince, sec et noueux comme un arbre, en costume cravate et turban qui arnaquait les honnêtes taxis gitans français. Il y avait bien de l'autre côté de l'avenue des lotissements. Mais à moins qu'ils ne connaissent quelqu'un qui y résidant, le voleur ne pouvait pas s'y trouver. Quoique, se dit Gustave, qu'il ne manquait jamais un épisode de Pékin Express et de « J'irai dormir chez vous ». Avec ce genre de personnage, on n'est sûr de rien. Il a peut-être trouvé refuge chez l'habitant pour la nuit avec son bagou et ses tours de passe-passe. Et comme on ne sait jamais, il se faufila avec sa Mercedes dans les rues peuplées de jolies maisons. Se perdit cinq bonnes minutes dans ce dédale de propriété et ressortit sur l'avenue principale d'où il venait. Il fallait régler tout de suite cette affaire car le lendemain, il partait en vacances en Espagne avec la famille. Il ne voyait donc qu'une solution, faire appel à des professionnels. Fin de la lecture du chapitre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne l'a pas trouvé à Tachatacharou ? Oui. Il ne l'a pas trouvé en effet. Lui, il était enfermé dans l'armoire qui était enfermé dans un carton qui était enfermé dans une boîte qui était dans un camion et ils se sont croisés mais ils ne se sont pas vus. Et du coup, il veut appeler des professionnels pour récupérer l'Indien. Tu penses que ça va être qui ? L'Indien. Je ne sais pas. On verra bien au prochain chapitre. Allez, on arrête. L'extraordinaire voyage du fakir de Romain Puertola chapitre 12 La nouvelle charte d'accueil de la police nationale décrétait qu'à partir de maintenant, tout bon citoyen français avait le droit de porter plainte pour toutes sortes d'infractions aussi futiles fustelles. Et ce, dans le commissariat de son choix. Le policier, lui, n'avait aucun droit avait le droit de prendre la plainte aussi futile la considéra-t-il et surtout de ne plus orienter le plaignant vers un autre commissariat pour s'en débarrasser. Pratique jusque-là courante. Il régnait donc depuis quelques mois une ambiance malsaine entre des victimes courroussées, lasse que la queue n'aille pas plus vite, la poste ou à la charcuterie du coin et des policiers aigris de n'être que des humains et non pas des poulpes, quelques tentacules auraient pu au moins être mis à profit pour taper plusieurs procès-verbaux à la fois. Sentiment exacerbé lorsque la nuit tombait puisque le nombre d'établissements ouverts au public fondait alors aussi vite qu'un glaçon sur le nombril de Kim Bassiger, concentrant l'ensemble des victimes parisiennes sur un seul et même point, chose que la fameuse nouvelle charte d'accueil souhaitait précisément éviter. Pas moins de trois heures s'étaient donc écoulées entre le moment où Gustave avait pris la décision d'aviser la police et celui où l'on signait victorieux sa déposition devant le fonctionnaire de permanence. Soucieux de ne pas rompre l'entente harmonieuse établie par la police de proximité du secteur avec la communauté gitane située de l'autre côté du périphérique, le policier avait dépêché Ilico Presto, l'officier de nuit et un collègue à Ikea en compagnie de la victime afin de visionner les bandes que les caméras de surveillance avaient enregistrées dans la journée. Ils allaient le retrouver, ce foutu fakir indien qui venait semer la zizanie dans leur minorité et ils rendraient ce qui avait été volé au taxi jusqu'aux derniers centimes d'euros. Voilà comment Gustave Palourde, le commandant de police Alexandra Lafebvre et le gardien de la paix Stéphane de Marbre se retrouvèrent en pleine nuit dans l'exigu poste de sécurité du magasin à regarder un Indien fraîchement débarqué de son pays qui passait vingt bonnes minutes à admirer les portes automatiques donnant sur le vestibule avant de se décider à entrer. S'il fait ça à chaque porte, on est là jusqu'à demain soir, dit le vigile aux commandes de l'enregistreur. Il n'y a plus de porte après, rectifia le directeur du magasin, M. Julio Sympa, en essuyant ses lunettes rondes à la Harry Potter avec un épais mouchoir en tissu. On pourra toujours visionner la bande en accéléré, ajouta le commandant Lafeb, certaine qu'avec une telle proposition, elle ne passerait pas pour une conne, chose dont elle avait horreur comme son nom ne l'indiquait pas. « Ça risque de ressembler à Béni-Île ! » s'exclama le taxi, dont les références culturelles se limitaient au seul monde télévisuel. « Taisez-vous et laissez-nous travailler ! » coupa proydement de marbre, qui avait toujours eu un peu de mal à le rester de marbre. Étranger à cette conversation animée sur sa personne, l'Indien errait dans les couloirs. Dès qu'une caméra le perdait, une autre le reprenait aussitôt dans son champ. Et lui, qui n'en avait pas repéré une seule. On le vit manger au restaurant, accompagné d'une belle blonde qui l'avait bousculée dans la queue et lui avait cassé ses lunettes de soleil. « Elle va passer à la casserole », observa Gustave, qui avait l'impression de regarder un épisode de Secret Story dans sa caravane. On passa le repas en accéléré, puis les déambulations de l'homme maintenant seul dans les couloirs. Cela ressemblait effectivement à un sketch de Benny Hill. On remit le tout à vitesse normale lorsque l'Indien se glissa contre toute attente sous un lit. « Birkeland, excellent choix, c'est notre lit vedette », dit Julio Sympa, avant que trois perdus noirs ne le dévisage. On vit ensuite le voleur sortir de sa cachette et se préparer un petit plateau en cuisine et le déguster en regardant un téléviseur en plastique désespérément vide dans un salon témoin. Il lut ensuite un journal affalé sur le sofa en chaussettes. Il n'aurait pas fait mieux s'il avait été chez lui. « On le tient ! » s'exclama d'un coup le vigile en tapota son index sur l'écran de télévision. Puis il se leva de son siège comme un petit diable monté sur ressort. Se précipita vers la porte et sortit sans que personne ne sache quelle mouche l'avait piqué. Seuls les autres continuèrent de visionner l'enregistrement. Vers 22h15, le directeur du magasin apparaissait sur l'écran accompagné d'un petit gros qui semblait avoir toujours désiré être une femme et d'une équipe technique au grand complet. Julio Sympa se trouva très photogénique et regretta de ne pas avoir fait une carrière dans le cinéma. Le rôle d'Harry Potter était déjà pris murmura-t-il résigné en réajustant ses lunettes. On vit alors l'Indien sauter à cloche-pied et se cacher dans une armoire métallique bleue avant que des techniciens ne commencent à l'emballer dans du papier bulle puis dans un carton et enfin dans une grosse caisse en bois. L'équipe arrima ensuite le tout avec de longues sangles puis emporta le paquet sur un gigantesque chariot électrique en direction du monte-charge. À ce moment-là, le vigile féru en série policière américaine Ken entra dans le poste de sécurité. Il portait le plateau télé de l'Indien et retrouvait à sa place sur la table basse du salon blanc et noir laqué. Il avait empilé dessus une veste grise, une cravate rouge et une paire de chaussures noires. Cette assiette et ce verre sont truffes et d'empreintes annonça-t-il fièrement et vous retrouverez sûrement des cheveux ou des poils sur ces quelques vêtements. Le commandeur de police fit une petite mine de dégoût en voyant les chaussures sales. Ignorant le vigile, elle se tourna vers le directeur du magasin. Qu'avez-vous fait de cette armoire ? L'armoire qu'on voit dans ces séquences pafouillant l'homme qui se décomposait à vue d'œil ? Oui, l'armoire que l'on ne voit justement plus dans cette séquence. Expédié. Expédié ? Oui, envoyé, transféré. Je sais très bien ce que signifie expédié, coupe à la fève qui sentait qu'on commençait à la prendre pour une conne. Mais où vous l'avez envoyé ? L'homme se mordit la lèvre supérieure. Si seulement il avait été Harry Potter à ce moment-là, il aurait pu se faire disparaître d'un coup de baguette magique au Royaume-Uni. Tout le monde avala sa salive en même temps. Fin de la lecture du chapitre 12. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre ? Ils ont reconnu le fakir ? Non. Oui, alors, ce qui s'est passé déjà, c'est que Gustave Palourde, le conducteur de taxi, il a été porté plainte à la police. Les policiers sont partis dans le magasin d'Ikea. Et là, ils ont suivi le parcours de l'Indien grâce à quoi ? Grâce aux caméras. Tout à fait. Ils l'ont vu déjà rester 20 minutes devant la porte électrique. Tu te rappelles au début du livre quand il racontait qu'il admirait les portes électriques ? Après, ils ont vu qu'il rentrait dans l'armoire. Et là, tout le monde s'inquiète. Pourquoi ? Parce que c'était l'armoire qu'ils ont ramenée à la décharge ? Non. Ils vont l'expédier. Ils vont l'expédier où ? Au Royaume-Uni. Oui, le Royaume-Uni, c'est-à-dire en Angleterre. Donc, c'est un peu inquiétant quand même. On ne sait pas si ce pauvre homme va survivre au voyage. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertelas. Chapitre 13 On attaque la deuxième partie. G, B, Greek Britain, ça veut dire en Angleterre. Lecture du chapitre 13 Des voix réveillèrent attache ta charrue. Il ne s'était même pas aperçu qu'il s'était assoupi. Depuis qu'il était entré dans l'armoire, on l'avait valdingué dans tous les sens. Il s'était senti élevé de terre, il s'était senti roulé. On l'avait surtout cogné contre des murs, des escaliers et des autres onis, objets non identifiés. Plusieurs fois, il avait été tenté de sortir et de tout avouer. C'était peut-être mieux que d'être chahuté et transporté vers l'inconnu. Par ailleurs, l'obscurité et les voix incompréhensibles en français, de l'autre côté de la cloison, avaient quelque chose d'oppressant. Néanmoins, attache ta charrue avait tenu bon. Au bout de quelques minutes, cela avait payé. Il n'avait plus rien entendu ni senti. Il s'était d'ailleurs cru mort. Mais la douleur provoquée par le pincement qu'il s'était infligé sur le dos de la main lui avait confirmé qu'il ne l'était pas. Pas encore du moins. et qu'on l'avait seulement abandonné à son triste sort dans le silence et les ténèbres. Il avait alors tenté de sortir de l'armoire. Mais il n'y était pas parvenu. Épuisé et résigné, il avait dû gluisser dans les puissantes limbes du sommeil. À présent, les grosses voix n'arrêtaient pas de parler. L'Indien crut en identifier cinq différentes. Ce n'était pas évident. Elles avaient toutes la même tonalité grave et sourde comme sorti d'outre-tombe. Mais une chose était sûre. Il ne s'agissait plus de celle qu'il avait entendue autour de lui au magasin. Elles parlaient si vite. Elles s'exprimaient dans une langue pleine d'onomatopées, de son sec, abrupte qui ne lui était pas inconnue. Une langue arabe mais parlée par des Noirs, pensa l'Indien. Un des hommes éclata de rire. On aurait dit un matelas au ressort grand sang sous l'ardeur de deux amants. Ne sachant pas si ses voix étaient celles d'amis ou d'ennemis, le fakir retint sa respiration. Par amis, il entendait toute personne qui ne s'offusquerait pas de le trouver dans cette armoire. Par ennemis, toutes les autres. Employé d'IKEA, policier, éventuelle acheteuse de l'armoire, éventuelle mari de l'éventuelle acheteuse de l'armoire rentrant du travail et trouvant un Indien en chaussette dans sa nouvelle armoire, à grand peine, il déglutit et essaya de s'humidifier la bouche. Il avait les lèvres pâteuses comme si quelqu'un lui les avait collées avec de la glue. Alors, un terrible sentiment de panique l'assaillit, plus terrible encore que la peur d'être découvert vivant, celui d'être retrouvé mort dans cette armoire en tôle, bon marché. Durant ses performances au bled, Atashtacharu restait des semaines sans manger, assis en position de lotus dans un figuier bagnant comme l'avait fait 2500 ans plus tôt le fondateur du bouddhisme Siddhartha Gautama. Il ne s'accordait que le luxe de s'alimenter une fois par jour à midi des vis, boulons et autres clous rouillés que les gens du voulage voulaient bien lui apporter comme offrande. En mai 2005, un adolescent de 15 ans du nom de Ram Bahadur Beaum Jam présenté par ses adorateurs comme méditant depuis six mois sans boire ni manger lui avait volé la vedette. Les télévisions du monde entier s'étaient alors tournées vers l'imposteur délaissant Atashtacharu dans son petit arbre. En vérité, gourmand comme il était, notre fakir ne pouvait passer plus d'une journée sans s'alimenter. Dès que le soleil se couchait, chaque soir, on était venu refermer la toile de tente pendue devant le filier et il s'était nourri des victuales que son cousin Ribas-ma-ti a prononcé Ribas-ma-ti complice de bon nombre de ses tours était venu lui apporter. Pour ce qui est des vis et des boulons, ils étaient en charbon. ce qui, loin d'être très agréable à manger, était tout de même plus facile à déglutir que de vrais clous en acier aussi rouillés fustiles. Mais Atashtacharu n'avait jamais jeûné enfermé dans une armoire sans victuaille cachée dans le double fond. Peut-être y arriverait-il s'il y était contraint. Après tout, il s'appelait Aja à prononcer A-jeun. Le médecin de Kishan-yougur avait un jour affirmé qu'un être humain fakir ou pas ne pouvait survivre en moyenne plus de 50 jours sans nourriture et pas plus de 72 heures sans eau. 72 heures autant dire 3 jours. Bien sûr, il ne s'était passé que 5 heures. Depuis qu'il avait bu et mangé pour la dernière fois. Mais cela, l'Indien ne le savait pas. Dans l'obscurité de l'armoire, il avait perdu toute notion du temps. Et comme il se trouvait qu'il avait soif à ce moment-là, sa nature hypochondriaque pas trop compatible avec la fonction de fakir le poussa à croire qu'il avait peut-être déjà passé le délai des 72 heures. Fatidique enfermé là-dedans. et que son espérance de vie était sur le point de se consumer comme une bougie allumée depuis trop longtemps. Si le docteur disait vrai, l'Indien devait boire rapidement. Voix amis ou ennemis derrière la cloison, notre homme poussa à nouveau la porte de l'armoire afin de se dégager. C'était une question de vie ou de mort. Mais encore une fois, ses efforts furent vingt. Ses bras frêles et noueux ne lui permettaient pas de casser, à l'inverse de ses héros de Bollywood, des portes d'armoires qu'elles fussent ou non d'Ikea. Il dut faire un peu de bruit car les voix s'essèrent d'un coup. De nouveau, attache à Charou, retint sa respiration et attendit les yeux grand ouverts, bien qu'il fit noir tout autour de lui. Mais il n'était pas sur scène dans une cage en verre remplie d'eau avec un couvercle assez épais pour pouvoir y respirer dès le rideau baissé. Il ne tint donc que quelques secondes en apnée et reprit sa respiration dans un bruyant renaclement de cheval. Il entendit des petits cris de stupeur de l'autre côté de la paroi, puis des signes d'agitation, une boîte de conserve qui tombe sur le sol métallique, des gens qui se bousculent. « Ne partez pas ! » lança-t-il avec son meilleur accent anglais. Après un bref silence, une voix lui demanda dans la même langue qui il était. L'accent était sans équivoque, il s'agissait bien d'un noir. Mais bon, depuis l'intérieur d'une armoire plongée dans l'obscurité, tout le monde pouvait le paraître. L'Indien savait qu'il devait être vigilant. Les Africains étaient, pour beaucoup, de religions animistes et prêtaient facilement envie à toute chose, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. S'il ne leur disait pas la vérité, il croirait sans doute avoir affaire à une armoire qui parle et s'enfuirait à toutes jambes de ce lieu maudit, emportant avec eux la seule chance pour lui de sortir de la vivant. Il ignorait encore que ces hommes n'étaient pas animistes mais musulmans et que, se trouvant dans un camion, ils n'auraient jamais pu prendre leurs jambes à leur cou et partir bien loin, même s'ils en avaient éprouvé la plus vive en vie. Eh bien, puisque vous me le demandez, je me nomme Atashtacharulavash, commença l'Indien, en usant de son accent britannique le plus oxfordien. Une armoire ne pouvait avoir un si bel accent. Je suis rajastané. Peut-être n'allez-vous pas le croire, mais je me suis retrouvée coincée dans cette armoire alors que j'en prenais les mesures dans un grand magasin français, enfin suédois. Je n'ai ni eau ni nourriture. Pourriez-vous me dire où nous sommes, s'il vous plaît ? On est dans un camion de marchandises, dit une voix. Un camion de marchandises ? Tiens donc. Et roule-t-on ? Oui, fait une autre voix. Bizarre, je ne sens rien. Mais je vous crois, si vous le dites. Je n'ai pas trop le choix d'ailleurs. Et puis-je savoir vers où nous roulons si ce n'est pas indiscret ? L'Angleterre. Enfin, j'espère, dit encore une autre voix. Vous espérez. Et puis-je vous demander ce que vous faites dans un camion de marchandises dont vous ignorez avec certitude le cap ? Les voix se concertèrent un instant dans leur langue native. Au bout de quelques secondes, une voix plus grosse, plus puissante, sans doute celle du leader, prit le relais de la conversation et répondit. Fin du chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre ? Il a parlé au personnage qui était à côté du placard. Voilà. Et il est où alors ce placard ? Dans un camion de marchandises. Qui va où ? Au Royaume-Uni. D'accord. Pourquoi tu penses qu'il y a des gens cachés dans le camion ? Pour passer la frontière ? Oui, c'est ça. C'est des gens qui essayent de se rendre au Royaume-Uni de façon illégale et à côté d'eux, il y a une armoire qui se met à parler. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un dedans. Bon. Allez, on continue ? L'extraordinaire voyage du Fakir, chapitre 14. L'homme dit qu'il s'appelait Wiraj, prononcé Viraj, qu'ils étaient six dans ce camion et tous soudanais. Il y avait Kougri, Bassel, Mohamed, Nijam et Amsalou. Prononcez tout cela comme il vous plaira. Hassan, qui s'était fait arrêter par la police italienne, manquait à l'appel. Les sept hommes étaient partis de leur pays, plus exactement de la ville de Djouba, dans l'actuel Sud-Soudan. Il y avait de cela près d'un an. Ils avaient vécu, depuis lors, un périple digne des plus grands romans de Jules Verne. Depuis la ville soudanaise de Selima, les sept amis avaient traversé la frontière commune au Soudan, à la Libye et à l'Égypte. Là, les passeurs égyptiens les avaient conduits en Libye, d'abord à Al-Khufra, au sud-est, puis à Benghazi, dans le nord du pays. Puis, ils s'étaient rendus à Tripoli, où ils avaient travaillé et vécu pendant huit mois. Une nuit, ils avaient embarqué sur un bateau de fortune avec 60 autres personnes afin d'atteindre les côtes de la petite île italienne de Lampedusa. Arrêtés par les carabineris, on les avait placés dans le centre de Caltanissetta. Des trafiquants avaient facilité leur sortie pour ensuite mieux les séquestrer et leur demander une rançon à leur famille. 1000 euros. Une somme astronomique pour eux. La communauté s'était cotisée et on avait payé, sauf pour Hassan qui n'avait jamais pu sortir. Les otages avaient été libérés et mis dans un train qui reliait l'Italie à l'Espagne. Ils s'étaient retrouvés à Barcelone croyant que la ville se trouvait dans le nord de la France et y avaient passé quelques jours avant de réparer leur erreur en prenant un nouveau train vers l'Hexagone, précisément vers Paris. Bref, les clandestins avaient mis presque un an pour parcourir illégalement la même distance qu'un passager en règle aurait parcouru en à peine 11 heures de vol. Un an de souffrance et d'incertitude contre 11 heures assis confortablement dans un avion. Ouirage et ses acolytes avaient ensuite traîné trois jours dans la capitale avant de reprendre le train à destination de Calais, dernière étape avant le Royaume-Uni. Ils y étaient restés dix jours aidés en grande partie par des volontaires de la Croix-Rouge béni soit-il qui leur avaient donné de quoi manger et un endroit pour dormir. C'est d'ailleurs comme ça que la police connaissait le nombre approximatif d'immigrés illégaux en attente sur la zone. La Croix-Rouge avait servi 250 couverts. Eh bien, il y avait au moins 250 clandestins dans le coin. Pour la police, ils étaient des clandestins. Pour la Croix-Rouge, ils étaient des hommes en détresse. C'était déstabilisant de vivre avec une telle dualité et cette peur au ventre. Cette nuit, vers deux heures, ils étaient montés dans un poids lourd alors que celui-ci roulait au pas dans la file de véhicule qui s'apprêtait à prendre le tunnel sous la manche. Vous voulez dire que vous êtes montés dans un camion en marche ? s'exclama Attach-Tacharou comme si cela était le seul point de l'histoire qui avait vraiment de l'importance. Oui, répondit Wirage de sa grosse voix. Le passeur a ouvert la porte avec une barre de métal et on a sauté à l'intérieur. Le chauffeur n'a même pas dû s'en rendre compte. Mais c'est très dangereux, ça ! Ce qui était dangereux, c'était de rester dans notre pays. On n'avait rien à perdre. Je suppose que c'est la même chose pour toi. Oh, mais vous faites erreur là. Je ne suis pas un clandestin et je n'ai nullement l'intention de me rendre en Angleterre, se défendit l'Indien. Je vous l'ai dit, je suis un fakir, tout ce qu'il y a de plus honorable. Je me suis retrouvé coincé dans cette armoire alors que j'en prenais les mesures dans un grand magasin. J'étais venu en France pour acheter un nouveau liaclou et... Arrête tes bobards, coupa l'Africain qui ne croyait pas un seul instant ces histoires et braquadabrantes de l'Indien. Nous sommes dans le même bateau, dans le même camion, rectifia l'autre à voix basse. Fin de la lecture du chapitre 14. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont... Ils ont parlé et ceux-là qui étaient clandestins, ils ont dit qu'ils ont sauté d'un camion. Voilà, ils ont expliqué un petit peu leur parcours. Et lui, il a raconté qu'il était venu pour acheter un lit et qu'il s'était retrouvé enfermé dans l'armoire et eux, ils ont dit que ça, c'était un mensonge. Le pauvre, pour une fois qui dit la vérité. Allez, on continue ? Chapitre 16. Le fakir ne pleura pas toutes les lames de son cœur, mais une chape de plomb bien lourde venait quand même de s'abattre sur ses frêles épaules. Un peu comme s'il ne s'était pas trouvé à l'intérieur de cette armoire, mais dessous, écrasé par le poids des révélations. Des remords de cette vie qui parfois pouvait se montrer si dure et injuste. Et le temps qu'on le dégage de sa prison métallique, Attacheta Charou réalisa qu'il avait été bien aveugle jusque-là et qu'il existait un monde bien plus noir et sournois que celui qu'il avait vu naître. La vie n'avait pas été un long gange tranquille pour lui. Il n'avait pas eu à proprement parler ce que l'on pourrait appeler de notre côté du globe une enfance très heureuse ou une enfance modèle. Il avait d'abord eu la mort de sa mère et l'abandon de son père, puis les agressions et les violences répétées qu'un enfant au joli trait un brin chahuteur attire sans le vouloir dans les milieux régis par la loi du plus fort. Il avait été propulsé dans une vie d'adulte dans ce qu'il y avait, ce qu'elle avait de plus laid et de plus dur, sans passer par la case enfance. Mais après tout, il avait eu un foyer et puis des gens qu'il aimait, ses cousins, sa voisine qu'il avait éduquée comme son fils. Il ne savait pas s'il devait mettre ses fidèles dans le lot. En réalité, ces gens le craignaient peut-être plus qu'il ne l'aimait. C'est à cause de tout cela qu'il n'avait jamais ressenti l'envie de partir, de quitter son pays. Il avait eu quelquefois faim, oui, et avait payé de son corps pour cela, ou en l'occurrence de sa moustache, car il avait toujours réussi à sauver ses mains de l'amputation. Mais, après tout, un fakir s'avoyait la vie en douleur, non ? Alors, de quoi se plaignait-il ? Tandis que les plaques de bois de la caisse craquaient sous les coups de barres de fer, attache-tacharou s'imaginaient les Africains bondissant comme des félins hors de la nuit et montant dans tous les camions en marche qui avaient jalonné leur chemin jusqu'ici. Ouirage avait avoué qu'il s'introduisait aussi dans les remorques lorsque les chauffeurs se reposaient sur les aires d'autoroute. La nuit, si possible, lorsqu'il pleuvait afin que le bruit de la pluie amortisse leurs mouvements. Il les imagina cachés derrière des conteneurs, transis de froid, à bout de souffle, affamés, mais tous les voyages ont une fin, même les plus durs, même les plus éprouvants, et ils étaient en passe d'arriver à bon port. Bien que Londres, assise au milieu des terres, n'en compta pas. Ils avaient aussi réussi leur mission. Ils allaient pouvoir chercher du travail et envoyer de l'argent à leur famille. Ils étaient heureux de se trouver avec eux sur la ligne d'arrivée. Nous d'être témoins de la réussite de leur valeureuse entreprise. Vous avez tout compris, Ouirage. Lorsqu'on ne vous donne pas ce que vous méritez, il faut le prendre vous-même. C'est un principe qui a toujours régi ma vie. Ajouta-t-il, sans préciser, que le vol entrait dans cette jolie définition. L'Indien venait de comprendre qu'il avait devant lui les vrais aventuriers du XXIe siècle. Ce n'étaient pas les navigateurs blancs dans leur bateau à cent mille euros, leurs courses à la voile, leurs tours du monde en solitaire, dont tout le monde se foutait, sauf leurs sponsors publicitaires. Eux n'avaient plus rien à découvrir. Attache Tacharu sorti dans la nuit, il voulut lui aussi au moins une fois dans sa vie faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et non plus seulement pour lui-même. L'extraordinaire voyage du fakir de Romain Pertolas chapitre 17 Mohamed, le plus petit des Soudanais, avait trouvé sur le sol la barre de fer que le passeur avait utilisée pour ouvrir les portes du poids lourd. Dans la précipitation, l'homme avait dû la faire tomber et l'oublier là avant de descendre du camion. Nijam et Bassel, les plus costauds, l'avaient donc utilisé pour forcer les charnières de la grosse caisse en bois dans laquelle était enfermé l'Indien, clandestin malgré lui. Un quart d'heure après, ils en étaient venus à bout, dévoilant à la lumière de leur lampe électrique un grand carton qui contenait une armoire métallique bleue semblable aux consignes d'aéroports et aux vestiaires des clubs de foot. « Je me demande comment tu peux encore respirer ? » dit Ouiraj en écartant rapidement du bras la couche de papier bulle qui enveloppait l'armoire. Puis la porte s'ouvrit enfin et Atashtacharou apparut, splendide au milieu de ses effluves d'urine. « Vous êtes telle que je vous imaginais ! » s'exclama l'Indien en voyant pour la première fois ses compagnons de voyage. « Toi, non ! » répondit avec franchise le leader qui s'attendait peut-être à voir le rajat Stane en sari un grand poignard à la ceinture et tenant un éléphant à petites oreilles en laisse. Il considéra un instant le fakir qui se tenait debout devant lui un homme grand sec et noueux comme un arbre. Il portait un turban blanc un peu sale sur la tête une chemise blanche froissée et un pantalon de costume gris en soie brillante. Il avait des chaussures blanches de sport au pied. On aurait dit un ministre que l'on aurait passé à la machine à laver avec ses vêtements. En soi, rien de tout ce qu'il aurait pu imaginer d'un clandestin rajastané s'il avait un jour pris le temps d'imaginer à quoi pouvait bien ressembler un clandestin rajastané. Il le prit quand même dans ses bras et le serra fort avant de lui proposer une grande bouteille d'eau évian à moitié vide et des barres de chocolat achetées par boîte de douze au supermarché Lidl de Calais. Attach Chacharou prit de panique à l'idée de mourir de déshydratation s'empara de la bouteille et la vida d'un trait sous les yeux agarres des Africains. « Ça doit faire longtemps que tu es enfermé là-dedans » dit Kougri en secouant la tête. « Je ne sais pas. Quel jour sommes-nous ? » « Mardi » répondit le chef qui était le seul à savoir quel jour on était. « Et quelle heure est-il ? » « Deux heures trente du matin » répondit Bassel qui était le seul à avoir une montre. « Dans ce cas, je me suis peut-être emballé pour rien » ajouta Attach Chacharou en redonnant la bouteille vide à Ouiraj. Il lui arracha une barre chocolatée des mains. On ne savait jamais. « Bien » dit le leader. « Maintenant que tu es là avec nous, que tu as bu et mangé et étant donné qu'il nous reste encore deux bonnes heures, dans le cas probable où ce camion se dirige vers Londres, tu vas nous raconter ton histoire par hasard. Depuis le début, j'ai envie de savoir ce qui t'a poussé à faire ce voyage, même si tes raisons ne doivent pas être beaucoup différentes des nôtres. Sa voix était attendrie, comme s'il se confiait à lui, avait créé entre eux un lien invisible, le début d'une amitié que rien ne pourrait ébranler. « Si ce n'est la vérité » se dit l'Indien en se mordant la lèvre supérieure. Qu'allait-il bien pouvoir raconter à son nouvel ami ? Si son peuple s'était effectivement cotisé pour lui payer son voyage, c'était parce qu'il le trompait et le volait depuis des années. Comment pouvait-il lui avouer que son dernier truc avait été de simuler un rhumatisme et une hernie discale afin qu'on lui paye ce voyage et se lier à clous qu'il revendrait à un bon prix au bled ? Comment avouer cela à un homme qui a souffert à chaque seconde de son éprouvant et un certain voyage ? Atashtacharu se mit à prier. « Bouddha, aide-moi ! » supplia-t-il dans sa tête alors que l'immense noir attendait. Ce fut à peu près à ce moment-là que le camion pila brusquement et que les portes s'ouvrirent. Fin de la lecture du chapitre 17. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre ? Ils ont ouvert le placard. Oui. Et Atashtacharu il a fini toute l'eau et après il a demandé quel jour sommes-nous et quelle heure et après il s'était dit peut-être je l'ai fait pour rien. Oui, effectivement. Finalement, il n'avait pas été enfermé longtemps. Mais il a un problème maintenant. C'est quoi son problème actuel ? Il ne sait pas quoi dire à eux. Eux, ils sont enfouis pour échapper à la misère mais lui il s'est juste offert un petit voyage en arnaquant les gens de son village parce qu'il leur fait croire qu'il est un fakir et qu'il a des pouvoirs magiques. Donc, il n'ose pas trop leur avouer la vérité. Il a fait une petite prière et à ce moment-là paf, le camion s'est ouvert. Donc, on va voir ce qui se passe. On en lit encore un ? Oui. L'extraordinaire voyage du fakir chapitre 18 La première chose est que ce qu'il avait d'abord pris pour des flocons de neige n'était en fait que des perles de polystyrène qui s'échappaient de l'emballage de son armoire porté par le courant d'air. L'homme mit sa main devant ses yeux comme un pare-soleil. Des étoiles aveuglantes qui ne tardèrent pas à se changer en phare de voiture étaient pointées sur lui. En se retournant, il prit conscience qu'il était maintenant seul et que les Soudanais comme s'ils avaient été plus sensibles à la lumière que lui s'étaient tous précipités derrière les caisses en bois disparaissant totalement et le laissant bien en vue. Sortez lentement du véhicule cria une voix autoritaire dans un bien meilleur anglais que le sien ou celui des Africains. Et mettez vos mains sur la tête. L'Indien qui n'avait rien à se reprocher s'exécuta sans rien dire et sauta de la remorque. Là, il tomba nez à nez avec un individu vécu d'un grand turban blanc comme le sien. Sur le coup, il pensa qu'on avait disposé un miroir devant lui. Mais il ne fallait pas être un as du jeu des sept erreurs pour s'apercevoir qu'il n'en était rien. L'homme était soigneusement rasé, à l'inverse d'un tâche-tacharou qui avait une grande moustache filandreuse et une barbe de trois jours. Ensuite, parce qu'il portait un épais gilet pare-balle avec écrit dessus U-K-B-A en grosses lettres blanches, le fakir ignorait ce que signifiait U-K-B-A mais le pistolet qui pendait à la ceinture de l'homme était déjà en soi un bon élément de réponse. Il pensa donc opportun de lâcher l'excuse qu'il avait préparée à cet effet la veille en s'engouffrant dans l'armoire. Il fouilla dans sa poche en sortit le crayon Ikea et le mettre en papier pour illustrer ses propos tout cela en penjabi. « Je sais, je sais » répondit dans la même langue le policier visiblement habitué à trouver tous les jours des clandestins dans les armoires Ikea munis d'un mètre, d'un papier et d'un crayon. Puis il le poussa sur le côté, lui palpa chaque membre du corps à travers les vêtements minutieusement mais fermement avant de lui passer les menottes pendant que quatre de ses collègues sortis de la nuit montaient dans la remorque au pas de gymnastique. Les hommes redescendirent bientôt accompagnés des six soudanais les mains attachées par des serflexes. Ces lanières en plastique avec lesquelles les jardiniers attachent les arbres à des pieux afin qu'ils poussent bien droit. « Qu'est-ce que tu fous avec des Africains ? » demanda le policier Abbasourdi en Punjabi. Le fatir ne sut que répondre. La peur au ventre, il se contenta de regarder ses compagnons monter dans un fourgon siglé UKBA Tid Kingdom Border Agency Agence nationale britannique chargée de la surveillance des frontières. Note de l'auteur Avant d'être lui aussi poussé violemment à l'intérieur. Il venait de vivre ce que son ami avait appelé le syndrome du cœur qui frappe fort quand le camion ralentit et puis s'arrête. Les beaux pays venaient de leur donner la bienvenue à leur manière. Ouirage avait raison. On ne savait jamais sur quoi on allait tomber mais cette fois-ci la croix rouge semblait ne pas être de la partie. L'extraordinaire voyage du fakir chapitre 18 Dans la cellule surpeuplée, Attach Tacharu apprit d'un Albanais en survêtement et sandalette qu'il se trouvait à Folkestone en Angleterre à quelques minutes à pied de la sortie ou de l'entrée ça dépend du sens dans lequel on roule de l'orotunnel que non il n'y avait pas d'Ikéa à proximité et que oui il était dans deux beaux draps l'Indien regarda autour de lui ils étaient tous là ces hommes dont on ne voulait de nulle part dont on ne voulait nulle part le voyage pour Ouirage et ses amis avait bel et bien eu une fin mais pas celle escomptée comme il se l'était promis le fakir avait été avec eux sur la ligne d'arriver mais il n'avait pas été témoin du succès de leur valeureuse entreprise comme il le croyait lorsque enfoui dans son armoire ses nouveaux amis de fortune l'avaient libéré par solidarité de sa prison de métal et de papier bulle puis lui avait donné à manger et à boire quelqu'un avait dû mélanger les fiches de Bouddha ça ne pouvait pas être ça le destin de ces hommes courageux le ciel avait dû se tromper il ne leur avait pas envoyé le bon comité de réception Atta Chacharou croisa le regard triste de Ouiraj qui assis sur un banc en ciment entre deux imposants nord-africains avait l'air d'avoir rapetissé ses yeux semblaient lui dire ne t'en fais pas pour nous Atta alors que le fakir se faufilait entre les détenus charmantes mosaïques de couleurs d'accent et d'odeurs en survêtements et sandalettes et qu'il s'approchait de son compagnon de voyage pour tenter de lui dire quelque chose de réconfortant le policier indien qui l'avait arrêté une heure plus tôt et se faisait appeler officier Simpson fit ouvrir la porte en plexiglas derrière laquelle on les retenait tous prisonniers comme des poissons dans un aquarium sans eau et l'emmena dans son bureau tu vas passer un sale quart d'heure lui lança l'albanais pour lequel c'était déjà la dixième tentative de passage vers la Grande-Bretagne mais confiant de sa bonne foi et la compréhension du policier qui avait le même sang que lui après tout dissiperait une bonne foi pour toutes ces terribles malentendus attache ta charou emboîta d'un pas joyeux celui de son compatriote que ce soit bien clair je ne suis pas ton compatriote dit Simpson cette fois-ci en anglais comme s'il avait lu dans les pensées du fakir puis il l'invita à s'asseoir je suis citoyen britannique et employé gouvernemental dépositaire de l'autorité publique je ne suis pas ton ami ajouta-t-il au cas où un doute subsisterait et encore moins ton frère ou ton cousin lui il se croit plus royaliste que le roi se dit attache ta charou réalisant que sa bonne foi et la compréhension du policier ne suffirait certainement pas à dissiper le terrible malentendu si tu es là aujourd'hui c'est bien parce que tes parents ont un jour dû voyager dans la remorque d'un poids lourd entre deux caisses de fraises espagnoles et de chou-fleur belge pense à l'indien en se gardant bien de partager son sentiment avec l'intéressé tes parents ont certainement vécu cette peur qui s'y assaille le ventre chaque fois que le camion ralentit et s'arrête étranger à ses pensées le policier tapa quelques mots sur son clavier puis leva la tête alors on va tout reprendre depuis le début et tu vas tout m'expliquer il demanda son nom celui de ses parents ses dates et lieux de naissance et sa profession s'étonna ouvertement de la dernière réponse tiens fakir ça existe toujours ça dit-il avec une petite grimace empreinte de scepticisme et de mépris puis il lui désigna d'un doigt inquisiteur le sachet transparent scellé qui se trouvait sur le bureau l'indien reconnut aussitôt ses objets personnels il s'agit de ta fouille prends en connaissance et signe disant cela le policier tendit au gardé à vue une feuille sur laquelle était reporté chaque objet que l'on avait trouvé sur lui une carte de visite taxigitant de la région parisienne un emballage de chewing-gum sur lesquels sont écrits Marie et un numéro de téléphone portable français un passeport indien authentique avec un visa court séjour Schengen authentique délivré par l'ambassade de France à New Delhi tampon d'entrée le 4 août à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle France une page de catalogue Ikea sur laquelle est annoncé le modèle de lit à clous qui s'y frotte six pics une ceinture en imitation cuir une paire de lunettes de soleil griffes et polices en six morceaux un faux billet de 100 euros de mauvaise qualité imprimé d'un seul côté et relié à 20 cm de fil invisible 14,11 euros en petite monnaie un crayon en bois une règle d'un mètre en papier de la marque Ikea une pièce d'un demi-dollar avec deux faces identiques pourquoi m'avez-vous enlevé la ceinture demanda l'indien intrigué pour ne pas que tu te pendes avec répondit sèchement officier Simpson on l'enlève aussi systématiquement les lacets mais tu n'en avais pas pourrais-je savoir pourquoi tu n'as pas de chaussures d'ailleurs le fakir regarda ses pieds ses chaussettes de sport n'étaient plus très branlanges parce qu'elles sont restées dans le salon Ikea cette nuit au moment où j'ai dû me cacher dans l'armoire afin que les employés ne me voient pas habitués à dénicher depuis neuf ans les clandestins dans les cachettes les plus improbables à écouter leurs inepties à longueur de journée et de nuit officier Simpson tout comme le leader des illégaux soudanais un peu plus tôt ne crut pas un traître mot de l'histoire de cette attache-tacharou la vache patelle dont il ne douta que ce fut dont il douta que ce fut le vrai nom bon puisque tu n'y mets pas du tien je vais la faire courte on a trouvé sur tes petits copains les Jackson 5 plusieurs éléments permettant d'affirmer que vous avez séjourné à Barcelone en Espagne avec le temps qu'il fait là-bas on se demande vraiment pourquoi vous venez vous faire chier en Angleterre tu sais qu'il pleut tout le temps ici non la mousson à côté c'est rien écoutez je vois bien que vous essayez de me décourager et je vous remercie de me donner toutes ces informations utiles sur la météo de votre charmant pays dans lequel ce serait un plaisir pour moi de revenir dans des circonstances plus touristiques et moins malheureuses mais je vous assure que je n'ai jamais voulu venir en Angleterre et que je ne connais pas ces Soudanais des Soudanais tiens donc s'exclama le policier fier d'avoir attrapé le délinquant en flagrant délit de mensonge tu en sais donc plus que moi tes petits amis n'ont rien dit en audition ils ont même refusé de me dire leur nationalité de toute façon on a l'habitude la plupart des clandestins détruisent ou cachent leur transport pour qu'on ne puisse pas les identifier leur nationalité et les renvoyer dans leur pays d'origine moi je vous ai dit d'où je venais cela prouve que je ne suis pas un clandestin ton visage n'est valable que dans l'espace Schengen or je te rappelle que l'Angleterre n'est pas Schengen par définition tu es donc un clandestin appelle cela comme tu voudras piqué l'indien expliqua de nouveau les raisons de sa venue en France son idée pas si brillante que ça s'il avait su de dormir à Ikea pour pouvoir être sur place le lendemain pour pouvoir acheter son lit à clous le modèle Kissy Frotte Sipik spécial fakir en petit pain suédois véritable avec hauteur des clous inoxydable ajustable couleur rouge puma il précisa qu'il avait passé la commande hier et qu'il y aurait sûrement une trace de cela quelque part et qu'il ferait bien de vérifier auprès d'Ikea Paris disant cela il désigna le sac transparent de sa fouille mais réalisa aussitôt que le banc de commande Ikea que lui avait donné le petit chauve à lunettes se trouvait dans la poche de sa veste qui était restée dans le magasin officier Simpson souffla bon écoute j'en ai assez entendu je vais te raccompagner en cellule et l'équipe d'éloignement viendra te chercher au petit matin pour te conduire à l'aéroport à l'aéroport mais où m'envoyez-vous demanda attache-tacharou la peur dans les yeux ben on te renvoie d'où tu viens dit le policier comme si cela soudanais des tickets de caisse du corte ingles de barcelone un grand magasin espagnol dans le style des galeries lafayette où les immigrés avaient acheté six canettes de bière un paquet de cacahuètes deux boîtes de donuts au chocolat il n'en fallait pas plus aux agents britanniques de l'UKBA pour rapatrier les malfrats en vertu des accords internationaux de réadmission vers le dernier pays de séjour avéré des clandestins en l'occurrence l'Espagne ainsi certains étaient réacheminés vers le pays de provenance en application de la convention de Chicago d'autres plus rarement vers leur pays d'origine retour à la case départ dans ce cas précis les policiers savaient pertinemment que le camion qu'ils avaient immobilisé venait de France puisqu'ils l'avaient pincé à la sortie de l'euro-tunnel rien que pour cela ils auraient pu renvoyer les migrants bouffer leurs cacahuètes et leurs beignets au chocolat chez les mangeurs de grenouilles dont la frontière était une vraie passoire cela aurait pris une heure tout au plus et n'aurait rien coûté ou très peu cependant un rapatriement vers l'Espagne même si cela revenait plus cher à l'État représentait un avantage majeur pour les autorités anglaises qui essayaient depuis quelque temps de renvoyer les clandestins chaque fois qu'elles le pouvaient le plus loin possible de leurs frontières car elles savaient que ceux-ci tenteraient aussitôt une nouvelle traversée vers le Royaume-Uni une fois libre si elles avaient pu construire une gigantesque catapulte d'une portée d'un millier de kilomètres elles les auraient tous mis dedans sans hésiter une seule seconde un avion affrété pour l'occasion par la police aéronautique de la couronne va se rapatrier vers Barcelone avait lancé le policier avant de clore l'audition voilà comment le fakir s'était retrouvé quelques heures après alors que le soleil pointait déjà à l'horizon sur la piste vantée du petit aérodrome de Choréam-Bahissi sur la côte sud de l'Angleterre près de Brighton en regardant bien on pouvait apercevoir de l'autre côté de la manche le profil évanescent et bleuté de la terre des Gaulois l'eau bleutée le ciel bleuté les mouettes bleutées la tête des clandestins bleutée enfin c'est ce que voyait Attachetacharou au travers des verres fumés bleutés de ses lunettes de soleil qu'il avait reconstituées on les lui avait rendus avec le reste de ses effets personnels puisque d'une part il ne représentait pas une menace ni pour lui ni pour les autres et que d'autre part il serait bientôt libre on lui avait même rendu son faux billet de 100 euros jugeant que cette très mauvaise contrefaçon d'un seul côté qui plus est ne tromperait personne maintenant le fakir était assis sans menottes entre un marocain asthmatique et un pakistanais flatulant piqué par la curiosité de savoir dans quel nouveau guet-pied il allait bientôt se fourrer et afin de passer le temps l'indien posa tout un catat de questions sur Barcelone à ses chers voisins qui avait-il à voir que pouvait-on y faire pouvait-on se baigner en cette saison y avait-il des moussons qu'était-ce qu'un donut ah et y avait-il un Ikea mais toutes ces questions restèrent sans réponse non pas que les deux sans-papiers n'aient pas eu envie de causer bien au contraire mais parce qu'aucun des deux n'avait jamais mis le pied ni le bout de la pointe de l'extrémité du petit orteil à Barcelone et encore moins en Espagne le pakistanais était arrivé en Europe par l'aéroport de Bruxelles muni d'un faux passeport belge avant de rejoindre l'Angleterre dissimulé dans un camion entre deux palettes de choux mais on avait retrouvé un éventail sur lui il ne supportait pas l'odeur du chou et il n'en fallait pas plus au gars de Lucba pour décréter que le clandestin venait d'Espagne car il était de renommée internationale que seuls les espagnols utilisaient encore de nos jours ce petit ventilateur archaïque à l'huile de coude le marocain lui était rentré dans l'espace Schengen par la Grèce après avoir fait le grand tour du basse-méditerranéen puis il avait traversé les Balkans l'Autriche et enfin la France cachée dans le faux plancher d'un autocar de touristes grecs manque de bol les Anglais avaient trouvé dans ses poches une petite cuillère en bois dont le manche s'était cassé durant le périple un agent britannique fraîchement revenu de vacances à Séville avait reconnu là un morceau de castagnette et le sort du maghrébin en avait aussitôt été scellé hop direction l'Espagne et toi demanda le Pakistanais qu'ont-ils retrouvé sur toi ? rien répondit à Tachetacharou en osant les épaules ils m'ont juste découvert dans un camion de marchandises avec des Soudanais qui eux venaient bien de Barcelone il se retourna et désigna les six noirs du quatrième rang si je comprends bien aucun de nous trois ne vient de Barcelone ajouta le Marocain je pense que dans cet avion nous ne devons pas être les seuls compléta le Pakistanais il suffit d'être arrêté avec une guitare ou une moustache pour que les Anglais nous suspectent de venir d'Espagne alors oui je pense qu'il n'y a pas que nous dans ce cas là il désigna discrètement un homme sur le même rang que qui arborait une épaisse moustache brune et un chapeau de toile noire mes amis prenez cela comme un voyage touristique gratuit aux frais de la reine moi lança une voix avec un fort accent russe derrière eux moi ils m'ont foutu dans cet avion parce que je roule les R fin de la lecture du chapitre alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre ? ils se sont fait mettre dans un avion alors qu'ils n'ont rien à faire là-dedans mais vraiment rien effectivement ils se retrouvent dans un avion pour partir en Espagne et pourquoi est-ce que à Tachetacharou ils ont pensé qu'ils venaient d'Espagne ? parce qu'il est avec les Soudanais et les Soudanais pourquoi ils ont dit qu'ils venaient d'Espagne ? parce qu'ils avaient quelque chose sur eux qu'ils venaient d'Espagne oui un ticket de caisse et finalement dans l'avion il y a plein de gens qui ne viennent pas d'Espagne mais pour se débarrasser des clandestins ils les renvoient dans le pays le plus loin possible de l'Angleterre allez on passe au chapitre suivant ? oui l'extraordinaire voyage du fakir chapitre 21 8 heures sonnèrent sur un réveil rouillé quelque part au milieu des immondises de la décharge municipale aux abords de laquelle s'était établie la famille Palourde à cette heure-ci il doit être en Angleterre se dit Gustave assis sur sa table de camping à mille lieux de s'imaginer que le sujet de ses pensées se trouvait au moment même à vingt mille pieds au-dessus de sa tête dans un avion qui filait à grande vitesse vers le sud entre un Marocain asthmatique et un Pakistanais flatulant disant cela il caressa la lame affilée de son opinel sa seule consolation était que le Païo voyageait dans la remorque d'un poids lourd enfermé dans une caisse en bois sans zone ni nourriture avec un peu de chance le destin et surtout la soif en viendrait à bout comme d'un rat prisonnier d'un piège dommage il aurait tellement aimé lui régler son compte personnellement en le faisant souffrir lentement bien lentement quelque chose remua dans la caravane sa femme Mercedes Chayana apparut sur le pas de porte dans un peignoir fleuri puis ce fut autour de leur fille Miranda Jessica de pointer le bout de son nez la tignasse blonde en pétard et du maquillage plein le visage toi tu as encore sorti hier soir dit Gustave à sa fille en la menaçant d'un index lourd de reproche je t'avais dit de rester à la maison la caravane pour te reposer regarde la tête que tu as maintenant c'est pas grave du moment que Kevin Jésus ne me voit pas comme ça et puis je dormirai dans l'avion ah le beau Kevin Jésus dit le père d'un ton ironique je croyais que c'était fini avec celui-là la fille eut un bâillement pour toute réponse tu te répètes Gust laisse-la donc un peu tranquille la mère venait de s'asseoir à la petite table de camping et se servait le café qu'avait préparé son mari en se levant elle reposa le thermos et beura une tartine pour Miranda Jessica assise à côté d'elle bon c'est pas tout activez-vous un peu si vous voulez pas qu'on rate l'avion lança le chauffeur de taxi en se levant et en allant faire chauffer le moteur de sa voiture tel un rite immuable deux fois par an Gustave Palourde son épouse et leur fille quittait la maison familiale la caravane pour partir en vacances la première c'était à l'occasion de la fête des gitanes des saintes maries de la mer tous les 24 mai depuis le moyen âge les gitanes se réunissaient en Camargue afin de célébrer leur sainte patronne Sarah dont ils accompagnaient la statue de Cyre pleurant des larmes d'or depuis l'église jusqu'au bord de la mer plus qu'un pèlerinage le rassemblement leur permettait de revoir les amis de la diaspora éclatés aux quatre coins du globe certains parcouraient plus de 3000 kilomètres pour participer à l'événement la famille Palourde elle voyageait pendant 7 heures dans son taxi aménagé pour l'occasion depuis quelques années il s'y rendait sans la caravane la maison dormant sur place chez des cousins qu'ils avaient perdu de vie vu pendant leur enfance puis retrouvé sur le tard pour le couple c'était l'activité à ne pas manquer il l'attendait toute l'année pour la jeune fille à l'inverse c'était un crève-cœur d'abord parce qu'elle devait quitter son amoureux du moment et elle avait peur qu'en son absence il en trouve une plus jolie qu'elle même si aucune gitane n'était plus jolie qu'elle ensuite parce que les processions de milliers de gitans habillés de noir pleurant et criant sous le poids d'une statue de plusieurs centaines de kilos ce n'était pas forcément le genre d'activité dont rêvent les jeunes filles de son âge de plus les longues robes noires et les voiles ne lui allaient pas elle n'avait jamais aimé le style Madonna lui préférant de loin le style plus flashy de Lady Gaga sa seule consolation le soir c'était d'aller aux arènes draguer les jeunes hommes qui participaient aux taureaux-piscines et aux courses de taureaux aux cornes en boulet le second événement de l'année c'était durant les vacances d'été début août maintenant Gustave prenait une semaine de congé et ils partaient tous à Barcelone en avion dépenser l'argent honnêtement gagné jusque là ils y possédaient une vraie maison en briques qui avait dans le temps appartenu à un grand-oncle qui, arrivée en fin de vie n'avait plus supporté l'humidité des caravanes là, Miranda Jessica n'y allait pas à reculons les discothèques et les garçons ce n'est pas ce qui manquait dans la ville catalane elle connaissait les endroits chauds par cœur le Maré Magnum le Barrio Gotico le génialissime port olympique où elle passait des nuits blanches à se déhancher au son de ses chansons préférées voilà pourquoi ce matin-là il était impensable de rater l'avion la jeune fille avala donc son chocolat au lait en moins de deux et partit changer se changer dans la caravane elle se boudina dans un short en jean délavé d'une dizaine de centimètres carrés enfila un haut de bikini jaune des chaussures à talons de quinze centimètres ornées de brillants et sortit ainsi vêtue un gros sac dans le creux du bras elle se doucherait cet après-midi à la plage de Barceloneta sa mère en ferait autant mais il était inconcevable pour celle-ci de sortir sans se maquiller Mercedes Chayana se jeta donc du fond de teint sur le visage se tartina du rimel sur les cils et se colla un bon morceau de rouge à lèvres rose fuchsia sur la bouche elle n'enleva pas son peignoir fuluri le trouvant très estival espagnol et donc adapté à la situation enfila juste un bas de survêtements rose en lycra et des sandalettes de plage quelle belle brochette de femme s'exclama Gustave en fourrant les bagages dans le coffre de sa voiture puis il s'installa au volant faisant craquer de son poids les petites billes en bois de son couvre-siège fin de la lecture du chapitre alors qu'est-ce qui s'est passé il parlait d'une autre famille dont la maman s'appelait Mercedes c'est la famille du chauffeur de taxi au tout début qui avait voulu arnaquer à Tachetacharou en l'emmenant de l'autre côté de Paris il l'avait payé avec le faux billet tu te rappelles et après il voulait le retrouver pour se venger mais il avait appris qu'il était emballé dans une caisse en bois donc ils partent en vacances ils vont où ? à Barcelone ok donc à mon avis ils vont retrouver à Tachetacharou on va voir ça on en lit encore un ? encore un mini passage au bout de ce chapitre on va le lire et après on aura fini la partie 8h sonnèrent au clocher de l'église situé face au commissariat on ne se serait jamais cru en plein coeur de Paris à cette heure-ci il doit être en Angleterre se dit le commandant de police Alexandra Lafeb assise à son bureau tout ne mène pas demander à un juge de lui délivrer un mandat d'arrêt international pour une affaire de filouterie de 100 euros elle passerait pour une conne et vous savez combien elle détestait cela elle aurait préféré lui donner les 100 euros de sa poche et garder sa dignité la policière ferma donc le dossier de Gustave Palourde taxi gitan et le jeta dans le cimetière des affaires classées un gros casier coulissant semblable à ceux des pharmacies dans lesquels se mouraient 150 autres dossiers dignes de disparaître de la face du globe ensuite elle se leva et alla rejoindre les autres à la machine à café en passant devant le miroir sans teint qu'ils utilisaient pour les identifications les tapisseries comme ils disent elle trouva qu'elle avait vieilli d'un coup de gros cernes gris soulignaient ses yeux comme deux parenthèses qui n'ont plus la force de se tenir debout ce métier est en train de me bouffer à petit feu se dit-elle j'ai besoin de vacances alors qu'est-ce qui se passe dans ce tout petit passage la policière elle place ce dossier à son suite et elle décide de prendre des vacances oui à ton avis elle va partir où à Barcelone c'est possible on va voir bon en tout cas c'est quand même pas très gentil parce qu'elle a vu quelqu'un qui s'est enfermé dans une caisse au péril de sa vie et elle va même pas signaler qu'il y a peut-être quelqu'un qui risque de mourir en route c'est un peu surprenant ça de la part d'un policier mais bon allez on arrête là l'extraordinaire voyage du fakir chapitre 22 début de la partie 3 Espagne en passant devant les grandes baies vitrées des arrivées de l'aéroport de Barcelone Atas Tacharu trouva qu'il avait vieilli d'un coup de gros cernes gris soulignaient ses yeux comme deux parenthèses qui n'ont plus la force de se tenir debout ce voyage est en train de me bouffer à petit feu se dit-il j'ai besoin d'un bon lit il n'avait plus rien d'un riche industriel indien il avait plutôt le look défraîchi d'un clandestin et il comprit maintenant pourquoi le policier qui l'avait interrogé n'avait pas cru son histoire d'IKEA à sa place il en aurait fait autant la grande horloge numérique du hall indiquait midi pile elle indiquait surtout la liberté car les services de l'immigration espagnole venaient à peine de contrôler ses papiers lors de la remise des migrants par les escortes britanniques et n'ayant rien à lui reprocher il l'avait aiguillé à contre-coeur avec trois autres passagers chanceux vers la sortie la plus proche l'horloge indiquait également qu'à cette heure-là Attach-Tacharu aurait dû se trouver à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à quelques milliers de kilomètres de là en train d'attendre le vol qui devait le ramener en Inde un nouveau lit à clous sous le bras mais tout ça c'était son ancienne vie tout en marchant dans le terminal 1 flambant 9 en direction de la zone de récupération des bagages passage obligé pour sortir même si vous n'avez pas de valise l'Indien se jura désormais de ne plus rien faire d'illégal il repensa à ce que lui avait dit Marie cela fait du bien de rencontrer des personnes sincères authentiques comme vous des personnes qui font le bien et le propagent autour d'elles il repensa aux confessions de Wiraj le leader des Jackson 5 soudanais qu'il venait de laisser dans la zone de contrôle avec Kougri Basel Mohamed Nijam et Amsalou ils n'avaient pas de papier et ils y resteraient encore un bon moment ils venaient de se quitter avec force embrassade et se souhaitant mutuellement bonne route Mektoub avait dit Wiraj c'était écrit nous devions nous rencontrer ils allaient retenter la traversée vers le Royaume-Uni ils croyaient en leur terre promise comme les premiers colons avaient cru en l'Amérique lorsqu'ils en avaient découvert les côtes à l'horizon ils remonteraient l'Espagne traverseraient la France et se posteraient à Calais dans l'attente d'un passage dissimulé entre des caisses de rose bif ou de choux et toi que vas-tu faire lui avait-il demandé moi je ne sais pas encore visiter Barcelone puisque j'y suis même si je n'ai pas un sou en poche il s'était bien gardé de dire à son ami qu'il allait s'affairer à devenir quelqu'un de bien que son histoire l'avait changé et qu'il désirait lui aussi avoir quelqu'un à aider et à qui donner il garda aussi pour lui ses pensées sur Marie sur ses projets fous qui naissaient dans sa tête aussi incroyable que cela puisse paraître c'est sur ses belles pensées d'amour de compassion et de fraternité que notre fakir tomba nez à nez avec le chauffeur de taxi parisien qu'il avait arnaqué la veille à des milliers de kilomètres de là celui-ci était au bras de ce qui paraissait être deux prostituées et le regardait avec une folle envie de le tuer la première chose que fit Gustave palourde en tombant sur l'indien fut de le regarder avec une folle envie de le tuer pollo je savais bien que je te retrouverais un jour à aucun moment le chauffeur de taxi ne fut étonné de voir l'indien ici à Barcelone alors que trois heures auparavant il l'avait imaginé en Angleterre toujours enfermé comme un rat dans une remorque d'un camion en route vers les plus hautes latitudes du globe impulsif de nature sa colère surpassait souvent sa logique et ses facultés d'analyser les événements pas besoin d'être le roi des mentalistes quoique Atashtacharou excellât dans cette discipline ni de parler le français en l'occurrence celui d'un gitan en colère pour comprendre que notre fakir ne devait pas s'éterniser dans le coin mais il n'eut pas le temps d'exquiser le moindre geste je vais te tuer cria Gustave qui voulait le tuer en disant cela il lui balança en plein visage la glacière qu'il venait de récupérer sur le tapis roulant j'adore ces percings s'exclama à son tour sa fille que l'on n'avait jamais autorisé à emporter qui sait demanda simplement sa femme qui voyait pour la première fois cet homme en turban le visage mat barré par une moustache grand sec et noué comme un arbre mais ayant très vite compris que ce n'était pas un ami de la famille elle s'unia son mari dans un élan de courage et balança son sac croco en peau de veau bien rempli dans les côtes de l'inconnu attache à charrou surpris par l'attaque éclair de ces gypsy kings du dimanche n'avait pu éviter la glacière de plage de 7 kilos dans la joue et la morsure d'un croco dans le flanc de nature maigrichonne il fut projeté comme une plume par un coup de vent sur le tapis roulant des bagages arrivant de Mayork un instant il reste à coucher plus par stratégie celle de faire le mort que par douleur quoi que entre une poussette et une montagne de bois dans Saï-Madas vous ne savez pas ce que c'est lui non plus mais lorsqu'il ouvrit les yeux de manière dissimulée au cas où le gitan n'aurait attendu que cela pour lui asséner un nouveau coup de glaciaire dans la face l'indien réalisa qu'il avait un peu trop fait le mort tout comme Alice au pays des merveilles le fakir était passé de l'autre côté du miroir enfin de l'entrepôt à bagages la machine qui vomissait les sacs l'avait ingurgité comme une vulgaire valise qui a déjà fait le tour du tapis et dont personne ne veut une vive douleur lui déchira le visage il caressa sa joue délicatement une multitude de minuscules cristaux de glace ayant sans doute jaillit de la glacière au moment de l'impact était venu se loger dans les cicatrices de l'acné virulente qui avait ravagé son visage étant adolescent il avait la moitié gauche du visage toute gelée un peu comme s'il s'était pris un coup de glaciaire dans la tête ce qui était un peu le cas ou un coup de fer à repasser que l'on eût oublié un peu trop longtemps dans une chambre froide ce qui en soi je le reconnais était une bien étrange comparaison horreur et damnation pensa-t-il soudain car s'il avait réussi à fuir l'autre malade et ses tigresses le pire restait peut-être encore à venir il se trouvait en effet dans la zone sécurisée et donc interdite d'un grand aéroport européen ce qui n'était pas le meilleur moyen de tenir sa promesse de rentrer dans le droit chemin si des policiers étaient passés à ce moment-là ils seraient tombés sur un aladin au rabais ayant troqué son tapis volant magique contre un tapis roulant de bagages et s'ils avaient été aussi compétents et efficaces que leurs homologues anglais une fois la stupeur passée aladin se serait retrouvé avant d'avoir le temps de dire ouf et selon les mêmes accords internationaux de réadmission qu'il avait envoyé ici quelque part au pôle nord et l'islande pour la simple et bonne raison que l'on l'aurait retrouvé plein de petits cristaux de glace incrustés dans ses joues alors tel un criminel désirant d'effacer l'épreuve trop accablante le fakir frotta vigoureusement son visage avec la manche de sa chemise pendant que le tapis continuait de le mener imperturbable dans le méandre de l'entrepôt alors le chapitre 22 j'en ai regroupé deux dans celui-là on a d'abord le point de vue de Hattach Tacharou et après on a le point de vue du chauffeur de taxi gitant alors qu'est-ce qui se passe il s'est retrouvé en Espagne et après ils l'ont libéré il s'est retrouvé devant le gitant Gustave Palourde effectivement le chauffeur de taxi gitant ok après on change de point de vue j'ai regroupé et alors c'est lui qui raconte qu'est-ce qu'il fait quand il trouve le fakir en face de lui il a envie de le tuer tout à fait il l'attaque il se demande même pas comment il s'est retrouvé en Espagne il l'attaque avec quoi avec sa glacière oui et sa femme qu'est-ce qu'elle fait elle les sépare non qu'est-ce qu'elle fait elle jette son son sac en crocodile mais c'est une blague parce que c'est un sac en crocodile sur lequel il y a dessiné des dessins de crocodile mais c'est pas de la peau de crocodile c'est de la peau de c'est du cuir normal donc c'est de la peau de veau et donc elle le tape elle le tape avec et lui du coup il fait semblant qu'il est mort sur le tapis à roulettes et il se retrouve de l'autre côté et pourquoi il essuie vite toute la glace qu'il a sur lui pourquoi il essuie vite toute la glace qu'il a sur lui je sais pas parce que il dit qu'en Angleterre ils ont renvoyé en Espagne tous les gens qui avaient quelque chose qui ressemblait un peu à l'Espagne alors il dit si jamais on le trouve lui avec de la glace sur lui on va l'envoyer au pôle nord et il a pas envie de se retrouver en Islande dans un pays tout glacé c'est rigolo oui allez on continue à lire un petit peu oui l'extraordinaire voyage du fakir chapitre 23 depuis cinq bonnes minutes Tom Cruise Jésus Cortès Santa Maria se regardait dans le rétroviseur de sa petite voiture de golf sérigraphiée aux couleurs rouge et jaune de la compagnie aérienne Iberia malgré ses 28 ans il trouva qu'il avait vieilli d'un coup de gros cernes gris soulignait ses yeux comme deux parenthèses qui n'ont plus la force de se tenir debout ce petit boulot est en train de me bouffer à petit feu se dit-il j'ai besoin d'un contrat à durée indéterminée alors qu'il allait regagner l'entrepôt à bagage un homme tenant une glacière à la main s'approcha de lui à grands pas il était accompagné d'une femme en peignoir fleuri qui paraissait sortir du bain et une jeune fille aux allures des professionnels qu'il avait l'habitude de voir sur le bord de la route lorsqu'il venait au travail seigneur ma valise a été bouffée par la machine dit l'homme dans un bon espagnol teinté d'une pointe d'accent français bien dessiné à ne pas laisser l'indien lui échapper cette fois-ci c'est tout ce que Gustave avait trouvé pour passer du côté sécurisé de l'entrepôt sa grosse bedaine remplie de bière et son manque de forme physique l'empêchait de glisser sur le tapis et d'emprunter le même chemin que son ennemi attendez un peu elle va sûrement ressortir répondit le bagagiste fatigué de toujours avoir à répondre aux requêtes idiotes des passagers dès qu'il avait le malheur de se retrouver de ce côté-ci du terminal le tapis fait le tour je sais je sais alors en plus si vous savez oui mais le problème c'est que la petite est en train de nous faire une hippo improvisa le chauffeur de taxi parisien en voyant que son plan A n'avait pas fonctionné une hippo c'est pas très gentil de dire à cette jolie jeune fille qu'elle ressemble à un hippopotame flatté Miranda Jessica esquisa un sourire et baissa la tête les pommettes enflammées le jeune espagnol était séduisant dans son bleu de travail plus que Kevin Jésus presque une hypoglycémie corrigea le gitan en prenant un air catastrophé ma fille est diabétique il faut qu'elle se fasse une injection de glucagène tout de suite pour faire remonter son taux de sucre dans le sang et le glucagène est dans la valise il avait toujours voulu ressortir une réplique d'urgence sa série américaine préférée le jour tant attendu était enfin arrivé on ne dirait pas qu'elle va si mal rétorqua le bagagiste qui n'avait rien perdu de son flègme malgré l'urgence de la situation Gustave donna un coup de coude à Miranda jessica qui releva aussitôt la tête adoptant un air le plus souffrant qu'elle connaissait ok j'y vais se résigna le bagagiste qui avait plus vite fait d'accéder à la demande du touriste que d'y rester ici à discuter et puis la fille était mignonne il démarra la voiture je vous accompagne vous ne savez pas de quel bagage il s'agit ajouta Gustave non sans raison tout en posant la glacière par terre et ses grosses fesses sur le siège passager Tom Cruise Jésus Cortez Santa Maria considéra un instant le mal qui se tenait à côté de lui c'était un petit homme d'une cinquantaine d'années habillé d'un pantalon noir à pince bon marché et d'une chemise de la même couleur de son col s'échappait une grosse chaîne en or on utilisait les mêmes pour amarrer les yachts et une moquette fournie de longs poils poivre et sel si ça n'avait pas été pour la glacière et l'allure de ses deux accompagnatrices le jeune homme aurait parié que le français se rendait à un enterrement bon sang mais c'est bien sûr tu es gitant hermano demanda-t-il presque sûr de son cou et pardi répondit Gustave comme si c'était une évidence tout en agitant ses gros doigts ornés de bagues en or je suis gitant oui et alors il fallait le dire plus tôt lança Tom Cruise Jésus Cortez Santa Maria Dincourt et Gaillardi tout en agitant lui aussi ses longs doigts ornés de chevalières en or comme si cela avait été un signe de reconnaissance secret entre eux puis il lança son bolide dans le terminal il n'était pas le dernier lorsqu'il s'agissait de sauver une jolie gitane on enchaîne avec un autre chapitre piqué par la curiosité Attach-Tacharu avait ouvert une des mystérieuses boîtes en carton qui se trouvaient devant lui sur le tapis et sur laquelle était écrit en belles lettres rouges et or Ensaï Mada Malor Kina à sa grande surprise il s'agissait d'une espèce de grosse brioche à mi-chemin entre un escargot et la coiffure de la princesse Leïla d'une circonférence à peu près égale à celle d'un disque vinyle 33 tours il en croqua un bout et la trouva vache sacrée c'était agréable de manger le gâteau il était un peu fariné et pâteux mais ça s'arrangeait en buvant un peu d'eau le problème c'est qu'il n'en avait pas alors il se demandait comment les gens pouvaient enregistrer des montagnes de brioches comme de vulgaires sacs et les bagagistes les chargeaient dans les avions sans en manger une ou deux au passage il entendit le ronronnement d'une voiture s'approcher d'un mouvement vif il sauta du tapis il était d'ailleurs temps car celui-ci s'apprêtait à repartir vers l'intérieur du terminal où l'attendait sans aucun doute le parisien et sa glacière meurtrière d'un coup d'œil à gauche un coup d'œil à droite rien rien si ce n'est cette malle en cuir marron aussi grosse qu'un réfrigérateur qui passait à quelques mètres de lui sur un tapis qui filait dans une autre direction ni une ni deux il se précipita dessus par chance il n'y avait pas de cadenas il fit glisser la fermeture éclair tout en regardant au-dessus de son épaule une petite voiture rouge et jaune venait à sa rencontre le conducteur et le passager dont il ne distinguait pas bien le visage semblait ne pas l'avoir vu l'intérieur de l'armoire de la malle était une armoire portable pleine à craquer de vêtements une penderie se dit à Tachetacharou avec une lueur d'incrédulité dans les yeux à grand tour de bras il arracha les habits accrochés au cintre et les balança derrière le tas de tapis il y avait là des robes élégantes de la lingerie fine des trousses de maquillage élaborées et fournies sans doute une personne importante ou riche ou les deux le fakir se glissa dans le bagage une moitié dansa et d'ama dans la main au cas où et referma de l'intérieur il n'avait jamais été dans une malle aussi grande de sa vie et pour une fois il n'eut pas à se disloquer l'épaule comme il en avait l'habitude d'orce qu'il s'apprêtait à se glisser dans sa boîte magique il souffla au moins celle-là personne ne la transpercerait avec des longs sables affilés enfin si le français ne lui mettait pas la main dessus bien sûr fin du chapitre 23 alors qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre à Tacharou il est resté coincé dans une dans un entrepôt dans le côté sécurisé et Gustave Palourde comment il fait pour aller du côté sécurisé il dit qu'il y a son il y a son bagage qui est allé là-bas et qu'il a besoin urgent urgent il a un besoin urgent oui urgent de récupérer un produit pour sa fille qui a du diabète c'est vrai ? non non c'est pas vrai mais celui qui est en train de faire un petit tour avec sa voiturette le transporteur de bagages il a un point commun avec Gustave Palourde c'est quoi ? ils sont tous les deux non ils sont tous les deux taxis aussi enfin ils transportent tous les deux des choses mais ils sont tous les deux gitan surtout et puis lui il trouve que la fille de Gustave Palourde elle est quand même jolie et comme il faut sauver une gitane et comme ils sont tous les deux gitans il va faire tout pour l'aider et Attach-Tacharou lui il voit la voiture arriver mais il sait pas que c'est eux alors il vide une valise et il se cache dedans allez on arrête ? oui l'extraordinaire voyage du fakir de Romain Poirtola chapitre 24 alors que la plèbe telle un millepattes en bermuda et sandalette continuait de se faufiler entre les sièges et prenait place à l'intérieur de l'avion Sophie Morceau qui avait embarqué la première sirotait déjà une coupe de champagne bon marché au deuxième rang un italien qui passait à sa hauteur en parlant fort en brassant de l'air fit voler une minuscule particule de poussière dans l'œil vert de la belle actrice l'irritation ainsi provoquée lui fit perdre sa lentille qui disparut aussitôt dans la jungle de moquettes bleues du plancher pendant quelques minutes la jeune femme se retrouva à genoux entre deux fauteuils à gratouiller les fibres de laine de ses longs doigts fins jusqu'à ce qu'une hôtesse s'approche d'elle pour l'aider le résultat ne fut pas meilleur et Sophie Morceau dut se faire à l'horrible réalité elle était devenue borgne ce qui était intolérable vous en conviendrait pour une actrice qui n'avait même pas tourné dans Pirates des Caraïbes alors que les passagers continuaient d'avancer vers leur place l'hôtesse remonta le courant comme un saumon et s'entretint quelques instants sur la passerelle avec une femme en uniforme équipée d'un gilet réfléchissant jaune d'un gros casque sur les oreilles et d'un talkie-walkie il fallait absolument retrouver la malle Vuitton de Sophie Morceau et lui rapporter la trousse de toilette qui se trouvait dans la poche extérieure par chance elle n'avait pas encore été chargée dans l'avion à pied de piste le chef bagagiste expliqua à la fille au talkie-walkie que la malle faisait l'objet d'un traitement spécial eu égard de sa propriétaire ce n'était pas tous les jours qu'on avait la célèbre et belle actrice Sophie Morceau dans son avion il ne voyageait donc pas avec le reste des valises dans le gros conteneur métallique AKH il lui signula alors une belle malle Vuitton marron aux dimensions d'un petit réfrigérateur 55 par 128 par 55 posé sur un chariot à roulettes l'espagnol fouilla la poche extérieure en tira une trousse de toilette assortie au motif de la malle et referma le tout c'est la première fois qu'elle voyait un bagage aussi luxueux avec son misérable salaire qui plus est en ces temps de crise et de vaches sacrées maigres elle ne pourrait jamais s'en acheter un pareil peut-être à peine la trousse de toilette et encore ok c'est bon fit-elle au chef bagagiste qui accompagné des deux autres hommes charge à la malle dans l'unique soute ventilée chauffée et pressurisée de l'avion si dans les tréfonds de cette malle obscure perdue entre une petite culotte et un morceau dans sa imada attache à charrou avait invoqué un bon génie celui-ci aurait dit de sa grosse voix de Barry White Fakir j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer la bonne c'est qu'on vient te mettre dans l'unique soute ventilée chauffée et pressurisée de cet avion ceci t'évitera d'arriver à destination sous forme d'une glace italienne la mauvaise c'est que tu ne visiteras jamais Barcelone car on vient de te charger dans la soute d'un avion qui va décoller dans quelques instants pour une destination inconnue c'est reparti pour un tour fin de la lecture d'un petit chapitre on enchaîne avec un deuxième la scène n'avait duré que quelques minutes mais lorsque Gustave Palourde et Tom Jésus Creus Cortès etc entrèrent dans l'entrepôt à bagages l'Indien avait disparu Gustave qui s'en voulait d'avoir menti à un gitan avait avoué la vérité au bagagiste dès qu'il était monté dans la petite voiture et la vérité était qu'il voulait casser la gueule à l'étranger qu'il avait arnaqué de 100 euros le jeune espagnol pour qui il n'y avait rien de plus sacré que les liens du sang et qui ne perdait jamais une bonne occasion de casser la gueule à quelqu'un s'était rallié à la cause de son frère de communauté sans plus d'explication par ailleurs il avait été soulagé d'apprendre que la jolie jeune fille n'était pas diabétique et n'était pas non plus en danger ainsi excité par cette chasse à l'homme improvisée les deux gitans arpentèrent le labyrinthe couloir à la recherche de l'Indien qui avait un jour osé offenser l'un d'eux Gustave n'avait plus sa glacière à portée de main mais il caressait dans sa poche son inséparable opinel au manche d'ivoire qu'il venait de récupérer avec joie dans ses bagages en sortant de l'avion si le voleur ne lui donnait pas ce qu'il devait plus les intérêts il n'hésiterait pas à le transformer en passoire les deux hommes arrivèrent bientôt au bout du tapis mais toujours aucune trace du malfrat comme un bagagiste passait par là le jeune espagnol lui demanda s'il n'avait pas vu un indien grand, sec et noueux comme un arbre avec une moustache et un turban blanc sur la tête un indien quoi le seul indien que je vois ici c'est lui répondit l'homme en signalant Gustave d'un doigt menaçant qu'est-ce qu'il fait là il n'est pas autorisé à se trouver de ce côté-ci je sais, je sais mais on cherche une valise contenant du gluco du sucre pour sa fille qui fait une crise mentit le jeune gitan ah répondit l'employé puis quelques secondes après et alors qu'est-ce que vient faire l'indien dans tout ça Tom, Cruz, Jésus, Cortez Santa Maria ne sut que répondre mais il comprit surtout qu'il n'aurait jamais son contrat à durée indéterminée s'il se fourrait dans des histoires il passa donc la mâche arrière alors qu'il allait raccompagner le français à la zone des passagers et oublier ce malheureux épisode son attention fut attirée par un tas de vêtements jetés au sol aux abords de l'un des tapis plus par conscience professionnelle que par suspicion il arrêta sa voiture et alla ramasser les habits il s'agissait de belles robes de gala et d'ensemble de sous-vêtements sexy assez appétissants taille 36 ce qui laissait supposer que leur propriétaire ne devait pas être moche à regarder qu'est-ce que c'est que ça demanda le chauffeur de taxi qui était venu le rejoindre je ne sais pas on dirait que quelqu'un a jeté ça là et sans trop regarder ce que c'était ce sont de belles fringues pourtant elles appartiennent sûrement à quelqu'un de riche ou d'important ou les deux en tout cas à une femme c'est sûr qui ne doit pas être moche à regarder si vous voulez mon avis où vont ces bagages coupa Gustave en vieux sou qui ne se laissait pas distraire par une paire de culottes il désigna le sac et les valises qui continuaient d'avancer sur le tapis le bagagiste s'approcha d'une poussette qui passait par là et l'ut l'étiquette vert et blanc qui était accrochée F.C.O F.C.O répéta Gustave sans trop comprendre ces bagages sont à destination de l'aéroport de Fiumichino à Rome Fin encore de la lecture d'un petit chapitre on continue avec un autre Lorsque les réacteurs furent à pleine puissance et que l'avion décolla attache Tacharou compris aussitôt petit 1 qu'il se trouvait dans un avion petit 2 que la valise dans laquelle il s'était caché n'était pas un bagage en arrivée comme il le croyait mais en partance Pour quelqu'un qui n'avait jamais voyagé auparavant il trouva que le sort se rattrapait bien depuis la veille les voyages forment la jeunesse disait le dicton et à l'allure où il voyageait il redeviendrait bientôt un nouveau-né si tant est qu'une armoire et une malle soient les moyens de transport les plus indiqués pour conserver cette jeunesse ce n'était pas sûr avec toutes les courbatures et les maux de dos que cela entraînait il était arrivé en Europe depuis 24 heures qui lui avait paru une éternité il avait déjà posé les pieds en France en Angleterre et en Espagne et ce soir il serait ailleurs Bouddha ne le lâchait plus le condamnerait-il à être un clandestin malgré lui pour le restant de sa vie où atterrirait-il cette fois il l'ignorait il souhaitait juste que cet avion n'aille pas en Nouvelle-Calédonie car il ne se voyait pas passer les prochaines 32 heures recroguillées dans une malle de 1m20 avec pour seule nourriture une moitié dans sa Imada au moins il n'avait pas la tête en bas cela aurait été insupportable on l'avait couché sur le côté ce qui en soi était assez propice au sommeil et même s'il avait les genoux dans la bouche il espérait que cette malle ne deviendrait pas son cercueil un beau cercueil Vuitton car même s'il souhaitait qu'on l'enterra à la différence des autres fakirs hindous qui perpétuaient la tradition millénaire de l'incinération il voulait des préférences que ça arrive le plus tard possible et il avait parlé de sa volonté à Marie au cours de leur repas on ne sait jamais si un terroriste ceinturé d'explosifs avait volé en éclats à ce moment-là dans la cafétéria d'Ikea et que la femme eût survécu elle aurait pu exaucer les dernières volontés du pauvre indien et bien moi j'aimerais mieux être incidéré lui avait dit la française j'aurais trop peur de me réveiller dans un cercueil et de vous réveiller dans une urne ça ne vous fait pas peur lui avait alors rétorqué le fakir l'idée qu'il ne pouvait pas mourir sans avoir revu Marie hanta l'esprit d'attache ta charou il revit son sourire ses belles mains son visage de poupée en porcelaine il se promit d'appeler dès qu'il arriverait à destination où qu'il fut fait que je survive supplia-t-il et je deviendrai un bienfaiteur un honnête homme comme je me le suis proposé à ce moment-là Bouddha lui répondit sous la forme d'un aboiement langoureux fin de la lecture du chapitre on enchaîne avec un autre dans la soute il y avait un chien à en juger par ses gémissements plaintifs il ne devait pas s'agir d'un client habituel un frequent flyer de ses doigts agiles attache ta charou chercha à l'aveuglette le petit mécanisme qu'il avait enclenché en refermant le bagage derrière lui s'il avait pu s'enfermer de l'intérieur il pouvait l'ouvrir de la même façon quelques secondes d'après il dégageait son corps de la valise comme une banane trop mûre jaillissant de sa peau par chance le nombre de bagages dans la soute n'était pas suffisant pour bloquer sa sortie enfin libre il allongea ses jambes un instant et se massa les lombaires et les mollets les voyages forment la jeunesse pensa-t-il quand ils ne vous déforment pas terminé recroquevillé dans une malle après une nuit blanche dans une cellule de garde à vue bondée ce n'était pas proprement parlé la meilleure façon de conserver sa santé l'indien se mit debout mais le plafond de la soute bien trop bas et inadapté à sa grande taille l'obligea à se plier en deux il décida donc d'avancer en canard vers l'endroit d'où venaient les gémissements avancer en canard vers un chien est en soi assez original la soute étant plongée dans le noir attache à charou progressait à tâteau chaque fois qu'il tombait sur un obstacle un de ses ONI obstacle non identifié il le poussait sur le côté ou le contournait selon son poids il arriva bientôt devant deux yeux luisants qui le regardaient sans sourciller dans les ténèbres il aimait bien les animaux il n'en avait pas peur lorsqu'on a passé sa plus tendre enfance avec un cobra comme animal de compagnie on n'a plus peur d'aucun autre animal et encore moins d'un chien le meilleur ami de l'homme attache à charou tendit vers la cage un morceau d'ensaïmada qui lui restait gentil gentil dit-il quand même au cas où l'animal aurait préféré la chair humaine à la brioche il sentit alors une grande langue humide et froide d'une texture semblable à celle d'une escalope de veau sacrée lui léchait avidement les doigts les cris de tristesse de l'animal cesser il semblait autant apaisé par le morceau de brioche que par cette inattendue compagnie tu sais où en va toi parce que moi je n'en ai aucune idée je ne sais même pas si on se dirige vers le sud ou le nord l'est ou l'ouest si on est sur la mer ou au-dessus des montagnes et puis je suis un peu clandestin là enfin cette fois je doute que j'éprouverais le syndrome de la peur de l'avion qui ralentit et qui s'arrête la police européenne n'arrête tout de même pas les avions en plein vol non ? le chien qui séchait sur le sujet ne répondit pas dans l'obscurité de la soute l'essence de l'indien s'était décuplée comme lorsqu'il était resté enfermé dans l'armoire pendant le voyage en camion vers le Royaume-Uni et à son grand dame son odorat aussi une odeur d'animal sale lui fit ferritier les narines mais il s'aperçut vite qu'elle ne venait pas de la cage qu'il avait en face de lui c'était lui qui puait comme ça s'il n'était pas résistant à la fatigue ou à la faim ou à la soif notre fakir l'était en revanche à la douche il lui arrivait quelquefois de ne pas en prendre pendant plusieurs semaines si ces deux derniers jours il s'était trouvé dans l'impossibilité de se laver les cinq précédents le voyage en revanche là il aurait pu le faire mais il ne s'était pas passé un gant sur le visage depuis belle lurette la dernière fois qu'il avait reçu de l'eau sur la tête c'était de l'eau de pluie et il ne pleuvait pas souvent dans le dessert de Tartar croyez-moi Siddhartha Gwantama le Bouddha était bien resté à méditer cette semaine sous l'arbre de Bodhi avait-il pris des douches lui comme il avait le temps et que personne ne viendrait le déranger ici Atashtacha Charousse a coupé sur le sol métallique de la soute en position du lotus face aux yeux luisants du chien et se mit à méditer sur cette nouvelle vie cette vie de bienfaiteur de l'honnête homme qui l'attendait dehors il venait bien de donner une brioche à manger à un chien mais n'était-ce pas suffisant pour changer complètement qui pourrait donc l'aider et comment fin de la lecture et on va arrêter on va résumer ces trois petits chapitres alors on démarre dans l'avion avec une actrice qui s'appelle Sophie Morceau cette actrice elle est déjà installée alors que tous les les touristes sont en train de monter dans l'avion mais elle est en première classe et un italien lui fait voler quelque chose dans l'oeil donc elle a une irritation sa lentille tombe elle cherche sa lentille et elle ne la trouve pas donc une hôtesse de l'air espagnole prévient une bagagiste espagnole d'aller récupérer la petite mallette de l'actrice Sophie Morceau pour lui rapporter une lentille de rechange et c'est comme ça qu'on apprend que le luxueux bagage de Sophie Morceau va être dans une soute pressurisée tant mieux parce qu'à l'intérieur qui est-ce qui a jeté toutes les robes luxueuses et la jolie lingerie c'est Atash Tarou qui s'est caché dans cette valise donc il a la chance d'être dans un bagage luxueux et il va être dans une soute qui sera viable pour le voyage par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'il va repartir ensuite on retourne chez Gustave Palourde donc c'est le gitan qui veut casser la figure de l'indien qui lui a volé 100 euros dans son taxi donc il est avec le jeune homme qui faisait le trajet le bagagiste qui faisait ses trajets en petite voiturette et ils sont tous les deux prêts à aller casser la figure de l'indien ils ont fraternisé parce qu'ils sont tous les deux gitan et ils sont bien remontés pour aller à cette grosse bagarre mais ils ne trouvent pas l'indien parce qu'il s'est caché dans une valise pourtant il passe juste à côté parce qu'il voit qu'il y a des vêtements qui ont été jetés par terre et le vieux Gustave Palourde demande au jeune gitan où est-ce que partent les valises parce que lui il compte bien continuer à poursuivre cet indien qu'il a volé parce qu'il en fait un petit rond d'honneur d'avoir été volé il trouve ça inadmissible donc il lui répond que la valise part à Rome entre temps ils ont croisé quand même le chef du voiturier qui enfin du bagagiste qui lui a dit qu'il fallait sortir d'ici parce que c'était interdit de faire rentrer du personnel non autorisé dans la zone sécurisée donc ils s'en vont et on retourne chez Atashtacharu qui est dans la valise de Sophie Morceau dans le compartiment pressurisé climatisé etc et il se retrouve enfermé dans sa valise il mange un petit bout de brioche et puis il se demande comment il va pouvoir devenir quelqu'un de meilleur il entend un animal un chien qui gémit parce qu'il a peur donc il réussit à sortir de sa valise il se dirige vers le chien et il lui donne un petit bout de brioche donc il se dit que c'est un bon début mais est-ce que donner un bout de brioche à un chien c'est suffisant pour devenir un homme meilleur et il réfléchit comment Atashtacharu peut devenir quelqu'un de meilleur il trouve aussi qu'il a beaucoup voyagé en 24 heures quand même parce qu'il est arrivé à Ikea il a été expédé en Angleterre ensuite ils l'ont renvoyé en Espagne et maintenant il est dans un avion dont il ignore la destination mais nous on la connait on sait qu'il va à Rome voilà pour le résumer de ce chapitre qu'on va appeler le chapitre 24 qui est trois petits chapitres regroupés l'incroyable voyage du fakir chapitre 25 on en est à la page 129 le fakir avait souvent eu envie d'écrire ce n'étaient pas les idées qui lui manquaient il avait une très grande imagination peut-être sa vie mouvementée y était-elle aussi pour quelque chose en tout cas cette imagination débordante lui servait bien lorsqu'il fallait inventer des tours de passe-passe afin de rendre réel l'irréel et possible l'impossible cependant il n'avait jamais jeté ses histoires sur le papier le passage à l'acte était peut-être plus compliqué que ce qu'il pensait il avait toujours retardé le moment où il s'essayerait et si le jour était venu et si cette activité honnête et lucrative qu'il recherchait pour démarrer sa nouvelle vie était celle d'écrivain pas écrivain public non il ne se voyait pas assis sur le trottoir une machine à écrire en bandouillère attendant qu'un passant veuille bien lui commander une lettre d'amour non il avait de l'ambition écrivain de best-seller c'était déjà plus raisonnable que danseur de foxtrot ou jockey et sinon il lui resterait toujours vendeur de tour Eiffel à Paris qu'en penses-tu l'ami ? va pour écrivain le chien aboya trois fois attache ta charou prie cela pour un je pense que c'est une très bonne idée mec lance-toi alors voilà sur la couverture on verrait une vieille voiture d'époque de couleur jaune avec le mot taxi peint sur les côtés lancé à toute vitesse dans les rues de New Delhi il y aurait deux personnages le chauffeur un gros barbu aux cheveux ébouriffés et un jeune homme en béquille en train de courir devant la voiture à toute vitesse et ce malgré son handicap attache ta charou sourit dans l'obscurité le taxi fou dans sa voiture n'était autre qu'une vision romancée du chauffeur parisien avec sa glacière et lui c'était le malade qui traversait la rue le titre serait quelque chose comme Dieu voyage en taxi maintenant qu'il avait le titre et la couverture le fakir était enfin prêt à commencer son roman n'était-ce pas ainsi que l'on procédait alors l'homme enleva sa chemise et prit son crayon en bois Ikea et se mit à écrire sur le tissu là dans les ténèbres le récit dont son esprit accouchait chapitre 1 il ne comprenait pas bien pourquoi il était interdit de voyager en avion avec une fourchette alors que l'on pouvait tuer quelqu'un avec un stylo il ne comprenait pas bien pourquoi il était interdit de voyager avec un couteau en cabine alors que l'on en donnait en métal cela aux passagers de business class pour qu'ils puissent manger leur plateau repas avec distinction en fait il ne comprenait pas toutes ces mesures de sécurité alors qu'il était tellement facile de tuer quelqu'un avec ses doigts si l'on suivait cette logique ne devrait-on pas nous amputer de nos mains ces dangereuses armes avant d'embarquer ou nous faire voyager dans la soupe de l'avion comme les animaux bien loin de ce cockpit tant convoité comme ce chien qui écoute cette histoire en ce moment dont les yeux luisants sont mes seuls repères dans la nuit Dieu voyage en taxi racontait les tribulations d'un jeune terroriste kamikaze aveugle un afghan répondant au nom de Walid Najib quelques minutes avant d'embarquer à destination du Royaume-Uni pourquoi aveugle ? peut-être parce que je suis moi-même dans le noir en ce moment on n'écrit que ce que l'on connaît après tout la scène se déroulait à l'aéroport de Colombo au Sri Lanka point de départ que le terroriste aurait choisi afin de ne pas éveiller les soupçons enfin voilà je continue l'homme devenait de plus en plus nerveux repoussant chaque fois à plus tard le passage au détecteur de métaux qui le séparait de la zone sécurisée en allant s'enfermer dans les toilettes il avait en effet caché dans le tube creux de sa canne blanche assez d'explosifs pour détruire en plein vol l'avion dans lequel il allait voyager personne ne se méfiait des aveugles il avait parfaitement élaboré son plan mais une peur invincible assaillit l'homme il n'était pas là ce n'était pas la peur de mourir car il était pleinement convaincu de sa cause ce serait un honneur pour lui de mourir pour la défendre ce qui l'enquissait c'était la peur de se faire arrêter par les autorités avant de pouvoir mettre son plan à exécution entre parenthèses syndrome du camion qui ralentit et qui s'arrête point d'interrogation mais il avait pensé à tout voilà six mois qu'il peaufinait chaque détail de son voyage il avait réussi à avoir un faux passeport Sri Lanka de qualité et un faux visa anglais de court séjour pour affaire il portait un costume gris taillé sur mesure et un petit attaché caisse dans lequel il se trouvait la documentation sur la société factice une boîte spécialisée dans la peinture automobile qu'il allait présenter à Vauxhall la version anglaise d'Opel il transportait également des échantillons de dernière teinte de son entreprise proposée sur le marché dont le rouge puma et le bleu tortue une myriade de nuances de couleurs un comble pour un aveugle mais son scénario est érodé appris sur le bout des doigts comme du braille au cas où l'on viendrait lui poser des questions il avait fait tout ce qui était en son pouvoir et le reste était au bon vouloir d'Allah sans ôter ses nuisettes noires l'homme se passa un peu d'eau sur le visage s'il n'avait pas été aveugle il aurait vu dans le miroir des toilettes un vieil homme élégant bien rasé rien sur lui n'indiquait qu'il allait faire exploser un avion en plein vol au-dessus de la mer d'Arabie peu après avoir décollé Walid Najib tata le mur et tira d'une grosse boîte en métal quelques serviettes en papier avec lesquelles il s'essuya les mains puis d'un pas décidé il se fraya un chemin jusqu'à la zone de contrôle il connaissait le trajet par cœur il en avait balayé chaque centimètre carré il avait foulé ses dalles des dizaines de fois d'abord accompagné puis seul il arriva enfin devant l'une des deux queues qui menaient au portique et s'excusa à l'égard de la personne qu'il venait de heurter et qui attendait pour passer il commença par s'enlever la ceinture un employé de l'aéroport vint à sa rescousse et l'aida à se débarrasser du reste sa veste de costume et son attaché caisse enfin après quelques secondes ce fut son tour de passer sous le portique détecteur de métaux bien que j'ai le début on continue le chien aboie trois fois pour me dire qu'il n'attend que ça chapitre 2 l'histoire se passait maintenant dans une petite prison sri-lankaise notre terroriste aveugle s'était fait prendre et c'était là qu'il avait atterri sans aucune autre forme de procès on ne l'avait pas condamné à mort mais à une peine de prison dans ce taudit infect ce qui revenait un petit peu au même on avait fourni à Walid Najib un bicou qui avait dû être fait un jour de couleur rouge mais qui n'était maintenant passé à un orange Guantanamo de circonstance après maintes lavages l'Afghan apprit que c'était la toge que portaient les moines dans ce pays-là et qu'on la donnait aux prisonniers afin qu'ils se purifient l'âme de toute manière pour lui qu'elle soit de couleur rouge délavée n'avait aucune importance car il ne laverrait jamais dans son paquet de bienvenue se trouvait également une serviette de bain rêche un lot de dix petites savonnettes une fois tombé dans les douches qui n'étaient conseillés de ne pas ramasser et un peigne en plastique l'homme se retrouva donc le jour même dans une cellule de sept mètres carrés comme il était vieux et aveugle on le mit avec un seul autre prisonnier le reste des locataires eux logeaient à quatre voire cinq par chambre il n'y avait pas de place pour tout le monde ici son compagnon de cellules se nommait Devanampija comme Devanampija Tissa le roi cinglais fondateur de Ouranpagura enchanté étranger le Sri Lankais avait aimablement tendu sa main vers le nouveau venu celui-ci n'avait pas réagi alors voyant les lunettes sombres de l'homme Devanampija avait compris qu'il était aveugle l'Afghan parlait peu le cinglais et cette langue lui frappait fort le palais et émettait de petits claquements secs cela facilita les premiers échanges par la suite Devanampija se mit en tête de lui apprendre sa langue ils avaient le temps et bientôt ils purent se lancer dans de grandes conversations sur le monde Dieu et la nécessité de faire entendre la voix de Dieu dans le monde le Sri Lankais même s'il n'était pas d'accord avec les pensées radicales de son compagnon s'accordait à dire que les gens devaient être guidés par la foi et la religion et que le manque de spiritualité qui affectait l'occident ne pouvait que nuire au bon équilibre des choses sur terre il n'y avait pas de religion sur les autres planètes et on voyait ce que cela avait donné aucune vie extraterrestre c'est pour dire un matin alors qu'il revenait des douches l'aveugle demanda à Devanampija s'il avait une fenêtre dans leur célibre le Sri Lankais pensa que son compagnon allait lui faire part d'un plan d'évasion j'entends souvent les bruits de la vallée les voitures la sonnette des vélos je sens l'odeur des poivrons sur le marché toi qui as la chance d'avoir des yeux et de voir le monde tel qu'il est vraiment pourrais-tu me décrire ce que tu vois par la fenêtre ce serait tellement apaisant pour moi à partir de ce jour-là Devanampija Devanampija raconta chaque matin ce qui se passait dehors il expliqua que la fenêtre avait trois épais barreaux mais qu'elle laissait assez d'espace pour apercevoir la place du marché qui s'étendait devant la prison au milieu il y avait des stands bâchés les jours de pluie ou de fort soleil sur de grands plateaux en bois les marchands avaient étalé leurs victuailles riches en couleurs les badauds y grouillaient en permanence il régnait sur cette place une effervescence continue qui faisait oublier qu'à quelques mètres de là derrière d'un posant mur de pierre la vie s'était un jour arrêtée pour une centaine de prisonniers sur le côté gauche de la place il y avait une grande maison appartenant sans doute à un riche propriétaire en se dressant sur la pointe des pieds on pouvait apercevoir le coin d'une piscine où quelquefois une dame d'origine européenne à la peau blanche éclatante venait se baigner dans le plus simple appareil mais elle disparaissait presque immédiatement derrière de gros arbres qui avaient sans doute été plantés là pour préserver l'intimité des habitants et exacerber l'imagination des prisonniers du côté droit il y avait une gare et on entendait souvent le bruit métallique des freins des trains sur les rails juste devant entre la prison et le marché il y avait une grande avenue sur laquelle circulaient les véhicules les plus divers des charrettes tirées par des bœufs des voitures modernes des rickshows des camions chargés de marchandises des autobus bondés de monde avec des gens suspendus aux fenêtres couchés sur le toit ou encore amassés sur les marchepieds des bicyclettes beaucoup de bicyclettes avec deux voire trois personnes dessus des mobilettes de cinquième main que l'Angleterre avait revendu ici et des gens des gens et encore des gens partout à perte de vue avec une richesse de vocabulaire impressionnante pour une personne de sa condition le Sri Lankais décrivait centimètres carrés par centimètres carrés ce qu'il voyait à travers les barreaux lorsque Walid lui demandait de lui expliquer un mot il arrêtait son récit et devenait professeur pour quelques minutes l'Afghan retenait tout il lui demandait chaque jour des nouvelles de l'européenne ne se baigne-t-elle pas aujourd'hui ? non cela fait plusieurs jours que je ne la vois pas et le troisième marchand à partir de la droite le gros monsieur dont on voit les grandes oreilles d'ici a-t-il vendu son stock de galettes ? oui sa femme qui a une grande tresse en cuisine de nouvelles près de lui avec un poêle posé sur un réchaud il ne faudrait pas qu'elle se brûle les cheveux je les sens d'ici les galettes pas les cheveux brûlés hum ça donne envie d'en croquer un bout puis l'aveugle aspirait à grand bruit la bouille de pommes de terre infâme qu'on lui avait servi en imaginant que c'étaient les galettes au poivron de la dame à la tresse les deux hommes passaient ainsi leur journée Walid commençait à maîtriser le cinglet et Devan Pijar était heureux de lui rendre la vue et la vie aux yeux de son compagnon ainsi une grande complicité était née entre ces deux hommes la vie en prison s'égrenait au rythme des descriptions flamboyantes et précises de Devan Nam Pija et le jour où il pleuvait et que le marché était recouvert de grandes bâches de couleurs obstruant la vue du jeune homme ou le jour où il n'y avait tout simplement pas de marché le mardi l'aveugle pressait tout de même son compagnon de cellules pour qu'il lui décrive le paysage dans les moindres détails un jour le Sri Lankais hissé sur la pointe des pieds et les mains empoignant fermement les barreaux raconta à Walid l'étrange événement qui venait de se produire dehors un homme d'une quarantaine d'années avec une moustache habillé d'une chemise blanche et d'un pantalon beige et ses dents de deux béquilles était en train de traverser l'avenue une folie vu le trafic qu'il y a quand une voiture jaune d'époque un taxi new-yorkais s'était précipité sur lui voyant que la voiture ne pourrait pas s'arrêter le jeune infirme a lâché ses béquilles et a couru jusqu'au trottoir d'en face celui de la prison sans se faire écraser c'était incroyable Dieu voyage en taxi s'exclama Walid à qui on avait interdit de crier le nom d'Allah c'était un miracle l'aveugle empoigna sa toge du point droit et frotta le tissu contre sa jambe alors dis-moi maintenant que se passe-t-il je vois un attroupement mais comme c'est sur notre trottoir je ne vois presque rien la vision est bouchée par la tour de garde en tout cas il y a du remunage en bas les gardes sont même sortis dans la rue bien bien chuchota l'aveugle il n'y eut aucun autre événement digne d'intérêt ce jour-là chapitre 3 l'hygiène dans la prison était presque inexistante même l'eau qui sortait de la poire des douches avait un aspect sombre éthéreux il y avait des cafards dans les cellules et les gens toussaient à toute heure du jour et de la nuit une odeur pestilentielle régnait dans les couloirs et les parties communes les toilettes essaient sans cesse bouchées alors qu'elles ne l'étaient pas des litres d'eau jaunâtre débordaient des cuvettes et se déversaient sur le perlage cassé les prisonniers patageaient alors en sandalettes ou pieds nus dans leurs propres excréments comme des animaux en cage un jour que les deux hommes revenaient du patio dans lequel on les laissait se dégourdir les jambes quelques heures Davan Japiya qui toussait sans arrêt depuis plusieurs semaines s'effondra dans les bras de Walid foudroyé le médecin fut appelé en urgence lorsqu'il arriva il examina le corps du jeune Sri Lankais à même le sol puis il enleva son stéthoscope dodolina tristement la tête et deux gars imposants emportèrent le cadavre en traînant dans l'eau jaunâtre du couloir préoccupé Walid demanda à un prisonnier ce qui était en train de se passer et apprit que son ami était mort je me demande si les aveugles pleurent il faudrait que je vérifie si c'est le cas alors Walid pleura il pleura beaucoup sur ses pensées le chien impatient aboya trois fois pour que je reprenne mon récit Walid avait donc pleuré entre parenthèses à vérifier il avait versé toutes les larmes de son corps et de son coeur cette nuit là et l'on avait entendu ses sanglots jusque chez lui en Afghanistan il venait de perdre un ami le seul ici et il venait de perdre à nouveau avec lui la vue dans ces conditions la prison allait vite redevenir un enfer chapitre 4 Walid Najib n'eut pas le temps de s'habituer à la solitude de sa cellule au bout de quelques jours on frappa et l'épaisse porte en bois grinça sur ses gonds on t'aurait bien laissé seul dit le gardien mais on n'a plus de place j'espère que ça se passera bien on avait dit cette phrase comme s'il avait su quelque chose sur le nouvel arrubant que l'aveugle ignorait mais qui ne laissait rien présager de bon lorsque la porte se referma un silence de mort se fit dans les lieux l'Afghan parla le premier comme pour exorciser le mauvais sort il se présenta sans oublier d'indiquer au nouveau venu qu'il était aveugle et que celui-ci devait donc faire un effort pour s'adresser à lui à ces mots le nouveau ne dit rien la paille dans l'une des litières craqua comme des feuilles de salade sous ses dents bien aiguisées l'homme avait dû s'allonger bientôt il s'endormit car une forte respiration semblable à celle d'un ronflement d'ours satura les oreilles de Walid l'aveugle pensa que son nouveau compagnon devait être fatigué et il ne le dérangea pas quelques heures après lorsque vint le repas l'homme se réveilla et mangea sa bouille Walid pouvait entendre sa mastication et les rots incessants comme s'ils étaient trouvés dans son estomac il en profita pour lui adresser la parole excusez-moi si tout à l'heure j'ai dit quelque chose qui vous a importuné mais je suis aveugle et je ne peux pas voir les expressions de votre visage si vous ne me dites rien j'ai bien peur que je ne sache jamais avec qui je partage ces tristes murs le temps passerait bien plus vite si nous faisions connaissance enfin moi ce que j'en dis l'autre ne répondit pas Walid continuait d'attendre ses dents invisibles d'entendre ses dents invisibles fendre la bouille avec le bruit caractéristique des bottes qui patauge dans la boue intrigué il se léva tâtona jusqu'à toucher la peau moite de son compagnon de cellule celui-ci s'arrêta de mâcher arrête de me peloter vieux pervers s'exclama l'homme dans un cinglet dans un cing allait qui laissait transparaître un sérieux problème de diction j'en ai massacré pour moins que ça Walid retira aussitôt sa main comme s'il l'avait posé sur le feu ah non non ne vous me prenez pas je suis aveugle je voulais juste attirer votre attention car depuis que vous êtes arrivé vous ne m'avez pas adressé la parole ce n'est pas la peine de vous fatiguer à parler coupa le Sri Lankais en bafouillant je suis sourd comme un pot la nouvelle tomba comme un coup de guillotine le nouveau venu était un homme imposant de deux mètres aux gros muscles à la bedaine prononcée une fine moustache noire barrée son visage comme pour dire de cette bouche il ne sortira pas un mot mais Targouine grâce à de laborieux exercices d'articulation avait acquis l'usage de la parole contre le diagnostic pessimiste de tous les médecins qu'il avait examiné ainsi Targouine n'était-il plus muet seulement sourd handicap contre lequel il n'avait rien pu faire lorsqu'il était entré dans cette cellule il avait tout de suite été attiré par la bizarrerie de cet homme aux lunettes de soleil cet accessoire n'avait pas la place dans un lieu où le soleil pénétrait à peine avec ses lunettes noires et ses mains baladeuses le prisonnier avait tout l'air d'un pervers cela faisait sans doute plusieurs années qu'on l'avait enfermé dans cet endroit miteux et qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle en tout cas pas assez pour altérer son jugement et qu'il prenne un colosse moustachu de 2 mètres et de 120 kilos pour une désirable vierge de 20 ans et puis tout devint clair les lunettes noires les progressions de l'homme à tâtons dans la cellule la canne blanche déposée contre le lit étaient autant d'indices qui indiquaient à Targouine qu'il était un peu à la détente que son compagnon de cellule était en fait un aveugle un sourd et un aveugle se dit-il la belle affaire alors que la nuit commençait à tomber et que l'on entendait dans les couloirs le tambourin et les cymbales qui rythmaient les repas de la journée Targouine se leva de sa couche et empocha et s'approcha de l'aveugle qui la tête vers le plafond et les lèvres frétillantes semblait être en plein délire ou en pleine prière je m'appelle Targouine dit-il simplement finalement le colosse n'était pas un mauvais bougre alors que pourrait-il arriver maintenant une idée vite le chien à bois un peu de temps et les deux hommes devinrent amis car ils avaient tous les deux une chose qui les différenciait des autres prisonniers et qui les rapprochait l'un de l'autre le proyé ne voyait pas et le second n'entendait rien d'une certaine manière il se complétait ce que ne voyait pas l'un l'autre lui décrivait ce que n'entendait pas l'autre l'autre lui écrivait c'était la première fois que Targouine voyageait voyait un aveugle écrire d'ailleurs d'une main l'homme touchait les bords du carton afin de ne jamais en sortir et de l'autre il écrivait le plus petit possible les phrases s'envolaient dans tous les sens et formaient de jolies gerbes de mots Walid qui regrettait un peu plus chaque jour la perte de Davan Pija y pensait avec nostalgie réitéra un jour à Targouine l'étrange requête qu'il avait fait un matin à son ancien compagnon de cellule il écrivit décris-moi ce que tu vois par cette fenêtre un tas de questions avaient brûlé des lèvres de Walid depuis la perte de son ami ce n'était pas des prières que l'homme proférait dans ses délires comme l'avait cru Targouine mais le récit des descriptions de Davan Pija que l'aveugle se rémémorait et se racontait de nouveau à lui-même afin de retrouver l'illusion de voir ce qu'il avait eu durant les premiers mois de son incarcération ainsi ce premier jour de printemps le colosse lut les mots qu'avait griffonné Walid au stylo sur un morceau de carton s'il parlait correctement le Saint-Galet l'Afghan avait en revanche beaucoup plus de mal avec l'orthographe tu écris mieux que certains natifs Walid il y a des erreurs mais on comprend par contre je ne vois pas très bien ce que tu veux dis-moi et j'accomplirai ta volonté Targouine parlait quelquefois comme les bons génies qui jaillissaient des lampes des contes orientaux pour seule réponse l'aveugle tapota de l'index sur le carton comme pour insister sur ce qu'il avait écrit la fenêtre donne sur un mur dit le colosse un mur de briques et il n'y a rien à voir l'aveugle resta un moment en suspens quoi ? on aurait dit qu'une main invisible l'avait transformée en statue de pierre puis il baissa la tête lentement le monde venait de s'écrouler il comprit que son ancien compagnon de cellule avait tout inventé dans le seul but de lui faire plaisir un geste altruiste désintéressé un geste d'amour de fraternité et d'amitié bon j'ai écrit sur le devant la de la chemise sur les manches et je viens de terminer le dos si j'ai bien calculé il ne me reste plus de place de toute façon je ne sais même plus quoi écrire il faudra que je revoie le style mais c'est pas mal pour mon premier roman cette fierté d'avoir pu mettre en mots ses idées ce fut le troisième coup d'électrochoc que le fakir recusut en plein coeur depuis le début de cette aventure il savait qu'il tenait là une belle histoire et qu'il n'aurait plus qu'à la retranscrire sur le papier pour qu'il devienne un livre il se promit d'écrire tout cela dès qu'il serait arrivé à destination ou que ce soit après avoir téléphoné à Marie bien sûr il en mourrait d'envie fin de la lecture de cette partie alors on va résumer cette partie qu'on appelle le chapitre 25 donc notre fakir il est enfermé dans la soute pressurisée avec un chien et il a décidé de devenir un homme meilleur et il a trouvé comme solution pour devenir un homme meilleur d'écrire un roman de devenir un grand écrivain et dans ce roman il va y avoir tous les éléments de sa vie un petit peu mélangés et de façon rigolote donc il est en face du chien et il écrit son roman tout en l'expliquant au chien qui a l'air de l'écouter en tout cas c'est ce que pense le fakir donc dans son premier chapitre de son roman à notre fakir il y a un afghan qui s'appelle Walid Najib il a repris les noms des soudanais qui étaient enfermés avec lui dans le camion et ce Walid Najib afghan décide de faire un attentat donc comme c'est un homme aveugle il a caché de la poudre dans sa canne et de la poudre pour faire exploser un avion et cet homme aveugle essaye de rentrer dans l'avion pour le faire exploser mais il se fait arrêter au portique au moment où il y a les détections de métal avec sa canne bourrée d'explosifs donc il est envoyé dans une prison sri-lankaise donc cet aveugle j'ai oublié de préciser qu'il était avec une manette d'homme d'affaires dans laquelle il allait présenter des nouvelles couleurs comme par exemple le rouge puma ou le bleu tortue donc il se retrouve en prison et dans sa prison cet afghan cet afghan se retrouve avec un monsieur sri-lankais qui lui apprend la langue alors cette langue c'est le Singh Ale je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs je l'ai sûrement écorché un petit peu dans la lecture du chapitre donc il apprend cette langue et il finit par demander à son ami qui est du sri-lanka qui parle cette langue s'il veut bien lui décrire tout ce qu'il voit par la fenêtre et dans cet endroit qui est très très sale qui est lugubre enfin bon qui est assez horrible où ils vivent dans 5 ou 7 mètres carrés je ne sais plus ils ont comme seule distraction de regarder tous les deux par la fenêtre l'aveugle ne pouvant pas voir mais d'écouter les descriptions que lui fait son ami et son ami lui parle du marché qui est magnifique avec une dame qui cuit des galettes avec une longue tresse avec la maison d'un riche propriétaire qui a une femme européenne qui se baigne dans la piscine enfin il raconte tout un tas de choses qu'il voit à travers cette fenêtre et puis malheureusement dans cet univers très crasseux sans hygiène et qui est quand même assez horrible son ami finit par mourir et quand son ami est mort il est très malheureux comme il n'a jamais été aussi malheureux de sa vie parce que c'était son seul vrai ami et alors à un moment c'est rigolo il dit Dieu merci ou quelque chose comme ça et il dit parce qu'il a appris qu'il n'avait pas le droit de dire Allah en prison parce qu'effectivement il ne faut pas oublier que c'était censé être un terroriste qui voulait se faire exploser au début et donc lui se retrouve sans son ami et puis il est très malheureux et les gardiens de prison finissent par lui ramener un autre homme et il lui dit bon ben j'espère que ça va bien se passer entre vous d'un air pas très rassuré du coup le terroriste Najib Walid il se demande qu'est-ce que va être sa vie avec ce nouveau pensionnaire qu'est-ce qu'il va avoir d'aussi horrible et il essaye de lui parler mais l'homme ne répond jamais et un jour il finit par arriver à tâton par le toucher pour essayer de comprendre pourquoi cet homme ne lui répond pas et l'autre il pense que c'est un pervers qui essaye de le toucher pour abuser de lui et il y a un malentendu et finalement l'homme finit par comprendre que le Walid Najib n'est pas le terroriste afghan n'est pas un pervers mais c'est simplement un aveugle et c'est pour ça qu'il l'a touché et il lui dit il ne faut pas essayer de me parler parce que je suis sourd et muet enfin il n'est plus muet parce qu'il a réussi à apprendre quand même par lui-même à parler en articulant difficilement quelques mots alors ça devient très compliqué entre eux parce qu'il y a un aveugle et l'autre qui est sourd mais finalement ils deviennent amis tous les deux il y en a un qui dit à l'autre ce qu'il ne peut pas voir et l'autre qui écrit au premier ce qu'il ne peut pas entendre même si c'est difficile pour lui d'écrire en Saint-Galais qui est une langue qu'il ne connaît pas mais bon ils se débrouillent tous les deux ils font leur petite vie et puis il lui demande raconte-moi finalement ce que tu vois par la fenêtre parce que son ami lui manque et donc le terroriste quand il est couché sur son lit en prison souvent il marmonne des choses et le sourd il ne sait pas ce qu'il raconte mais il suppose que ça doit être des prières et en fait ce qu'il raconte c'est il répète les mots de son ami qui lui racontait ce qu'il voyait par la fenêtre parce qu'il est tellement malheureux que son ami lui manque et de ne plus pouvoir savoir tout ce qui se passait dehors et il demande au sourd s'il veut bien lui raconter ce qu'il se passe ce qu'il voit à travers la fenêtre et le sourd lui dit mais enfin je ne comprends pas ta question et il insiste il veut absolument qu'il lui raconte ce qu'il y a par la fenêtre et le sourd il finit par s'approcher de la fenêtre et il lui dit bah écoute en face de la fenêtre il y a un mur en briques un peu abîmé c'est tout ce qu'il y a en face de notre fenêtre et alors le terroriste Najib Walid il comprend enfin que son ami lui avait menti il avait inventé tout ce monde avec toutes ces belles choses ces odeurs ces couleurs et il passait des heures et des heures chaque jour à lui raconter des choses imaginaires qui n'étaient pas vraies pour rendre le temps moins long et pour lui rendre la vie plus belle et alors il est très touché que quelqu'un a eu cette attention pour lui alors c'est un petit peu long comme histoire et même moi au début j'avais du mal à rentrer dans cette histoire de terroriste et je trouvais que c'était un peu lourd de raconter toujours les mêmes choses mais c'est encore un très joli passage parce que finalement il nous raconte que même dans des circonstances qui sont difficiles et il a ce talent de mettre des gens qu'on peut a priori prendre pour des méchants des prisonniers des terroristes et finalement qui ne sont que l'aboutissement de leur vie eux aussi et qui peuvent être parfois gentils les uns avec les autres même si on voit bien que dans la prison il y a encore beaucoup de violence beaucoup de saleté ça n'empêche pas que les gens restent humains et peuvent avoir parfois des beaux gestes comme par exemple ce vieux monsieur Sri Lankais qui est mort mais qui avant de mourir lui a raconté tout un tas de choses imaginaires pour le distraire de son quotidien voilà c'est la fin de ce chapitre mais peut-être le vieux monsieur il l'a fait parce qu'avant il y avait quelqu'un qui l'avait fait pour lui parce que peut-être avant il était aveugle pour un petit moment ou quelque chose comme ça je ne sais pas ils ne disent pas ça dans le roman mais par contre il y a un autre truc que tu fais remarquer qui est vrai c'est peut-être que si lui il a été gentil avec le terroriste c'est peut-être que parce que dans sa vie avant il y a quelqu'un aussi qui a fait quelque chose de bien pour lui et c'est quelque chose qui se transmet quelqu'un qui est méchant avec qui on est gentil une fois peut-être qu'après lui il sera gentil avec d'autres personnes c'est la question de la transmission que tu poses de se transmettre des bonnes choses et de se dire que quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est on peut toujours essayer de transmettre quelque chose de bien allez on arrête ? Non On continue ? Oui Bon allez on dit encore un petit peu L'incroyable voyage du fakir chapitre 25 on en est à la page 129 Le fakir avait souvent eu envie d'écrire ce n'était pas les idées qui lui manquaient il avait une très grande imagination peut-être sa vie mouvementée y était-elle aussi pour quelque chose en tout cas cette imagination débordante lui servait bien lorsqu'il fallait inventer des tours de passe-passe afin de rendre réel l'irréel et possible l'impossible Cependant il n'avait jamais jeté ses histoires sur le papier le passage à l'acte était peut-être plus compliqué que ce qu'il pensait il avait toujours retardé le moment où il s'essayerait et si le jour était venu et si cette activité honnête et lucrative qu'il recherchait pour démarrer sa nouvelle vie était celle d'écrivain pas écrivain public non il ne se voyait pas assis sur le trottoir une machine à écrire en bandouillère attendant qu'un passant veuille bien lui commander une lettre d'amour non il avait de l'ambition écrivain de best-seller c'était déjà plus raisonnable que danseur de foxtrot ou jockey et sinon il lui resterait toujours vendeur de tour Eiffel à Paris qu'en penses-tu l'ami va pour écrivain le chien aboya trois fois attache ta charrue pris cela pour un je pense que c'est une très bonne idée mec lance-toi alors voilà sur la couverture on verrait une vieille voiture d'époque de couleur jaune avec le mot taxi peint sur les côtés lancé à toute vitesse dans les rues de New Delhi il y aurait deux personnages le chauffeur un gros barbu aux cheveux ébouriffés et un jeune homme en béquille en train de courir devant la voiture à toute vitesse et ce malgré son handicap attache ta charrue sourit dans l'obscurité le taxi fou dans sa voiture n'était autre qu'une vision romancée du chauffeur parisien avec sa glacière et lui c'était le malade qui traversait la rue le titre serait quelque chose comme Dieu voyage en taxi maintenant qu'il avait le titre et la couverture le fakir était enfin prêt à commencer son roman n'était-ce pas ainsi que l'on procédait alors l'homme enleva sa chemise et prit son crayon en bois Ikea et se mit à écrire sur le tissu là dans les ténèbres le récit dont son esprit accouchait chapitre 1 il ne comprenait pas bien pourquoi il était interdit de voyager en avion avec une fourchette alors que l'on pouvait tuer quelqu'un avec un stylo il ne comprenait pas bien pourquoi il était interdit de voyager avec un couteau en cabine alors que l'on en donnait en métal cela aux passagers de business class pour qu'ils puissent manger leur plateau repas avec distinction en fait il ne comprenait pas toutes ces mesures de sécurité alors qu'il était tellement facile de tuer quelqu'un avec ses doigts si l'on suivait cette logique ne devrait-on pas nous amputer de nos mains ces dangereuses armes avant d'embarquer ou nous faire voyager dans la soupe de l'avion comme les animaux bien loin de ce cockpit tant convoité comme ce chien qui écoute cette histoire en ce moment dont les yeux luisants sont mes seuls repères dans la nuit Dieu voyage en taxi racontait les tribulations d'un jeune terroriste kamikaze aveugle un afghan répondons au nom de Walid Najib quelques minutes avant d'embarquer à destination du Royaume-Uni pourquoi aveugle ? peut-être parce que je suis moi-même dans le noir en ce moment on n'écrit que ce que l'on connaît après tout la scène se déroulait à l'aéroport de Colombo au Sri Lanka point de départ que le terroriste aurait choisi afin de ne pas éveiller les soupçons enfin voilà je continue l'homme devenait de plus en plus nerveux repoussant chaque fois à plus tard le passage au détecteur de métaux qui le séparait de la zone sécurisée en allant s'enfermer dans les toilettes il avait en effet caché dans le tube creux de sa canne blanche assez d'explosifs pour détruire en plein vol l'avion dans lequel il allait voyager personne ne se méfiait des aveugles il avait parfaitement élaboré son plan mais une peur invincible assaillit l'homme il n'était pas là ce n'était pas la peur de mourir car il était pleinement convaincu de sa cause ce serait un honneur pour lui de mourir pour la défendre ce qui l'angoissait c'était la peur de se faire arrêter par les autorités avant de pouvoir mettre son plan à exécution entre parenthèses syndrome du camion qui ralentit et qui s'arrête point d'interrogation mais il avait pensé à tout voilà six mois qu'il peaufinait chaque détail de son voyage il avait réussi à avoir un faux passeport Sri Lankais de qualité et un faux visa anglais de court séjour pour affaire il portait un costume gris taillé sur mesure et un petit attaché caisse dans lequel il se trouvait la documentation sur la société factice une boîte spécialisée dans la peinture automobile qu'il allait présenter à Vauxhall la version anglaise d'Opel il transportait également des échantillons de dernière teinte de son entreprise proposée sur le marché dont le rouge puma et le bleu tortue une myriade de nuances de couleurs un comble pour un aveugle mais son scénario est érodé appris sur le bout des doigts comme du braille au cas où l'on viendrait lui poser des questions il avait fait tout ce qui était en son pouvoir et le reste était au bon vouloir d'Allah sans ôter ses nuisettes noires l'homme se passa un peu d'eau sur le visage s'il n'avait pas été aveugle il aurait vu dans le miroir des toilettes un vieil homme élégant bien rasé rien sur lui n'indiquait qu'il allait faire exploser un avion en plein vol au dessus de la mer d'Arabie peu après avoir décollé Walid Najib tâta le mur et tira d'une grosse boîte en métal quelques serviettes en papier avec lesquelles il s'essuya les mains puis d'un pas décidé il se fraya un chemin jusqu'à la zone de contrôle il connaissait le trajet par cœur il en avait balayé chaque centimètre carré il avait foulé ses dalles des dizaines de fois d'abord accompagné puis seul il arriva enfin devant l'une des deux queues qui menaient au portique et s'excusa à l'égard de la personne qu'il venait de heurter et qui attendait pour passer il commença par s'enlever la ceinture un employé de l'aéroport vint à sa rescousse et l'aida à se débarrasser du reste sa veste de costume et son attaché caisse enfin après quelques secondes ce fut son tour de passer sous le portique détecteur de métaux bien que j'ai le début on continue le chien aboie trois fois pour me dire qu'il n'attend que ça chapitre 2 l'histoire se passait maintenant dans une petite prison sri-lankaise notre terroriste aveugle s'était fait prendre et c'était là qu'il avait atterri sans aucune autre forme de procès on ne l'avait pas condamné à mort mais à une peine de prison dans ce taudis infect ce qui revenait un petit peu au même on avait fourni à Walid Najib un bicou qui avait dû être fait un jour de couleur rouge mais qui n'était maintenant passé à un orange Guantanamo de circonstance après maintes lavages l'Afghan apprit que c'était la toge que portaient les moines dans ce pays là et qu'on la donnait aux prisonniers afin qu'ils se purifient l'âme de toute manière pour lui qu'elle soit de couleur rouge délavée n'avait aucune importance car il ne laverait jamais dans son paquet de bienvenue se trouvait également une serviette de bain rêche un lot de dix petites savonnettes une fois tombées dans les douches qui n'étaient conseillées de ne pas ramasser et un peigne en plastique l'homme se retrouva donc le jour même dans une cellule de sept mètres carrés comme il était vieux et aveugle on le mit avec un seul autre prisonnier le reste des locataires eux logeaient à quatre voire cinq par chambre il n'y avait pas de place pour tout le monde ici son compagnon de cellule se nommait Devanampija comme Devanampija Devanampija avait compris qu'il était aveugle l'Afghan parlait peu le cinglet et cette langue lui frappait fort le palais et émettait de petits claquements secs cela facilita les premiers échanges par la suite Devanampija se mit en tête de lui apprendre sa langue ils avaient le temps et bientôt ils purent se lancer dans de grandes conversations sur le monde Dieu et la nécessité de faire entendre la voix de Dieu dans le monde le Sri Lankais même s'il n'était pas d'accord avec les pensées radicales de son compagnon s'accordait à dire que les gens devaient être guidés par la foi et la religion et que le manque de spiritualité qui affectait l'Occident ne pouvait que nuire au bon équilibre des choses sur terre il n'y avait pas de religion sur les autres planètes et on voyait ce que cela avait donné aucune vie extraterrestre c'est pour dire un matin alors qu'il revenait des douches l'aveugle demanda à Devanampija s'il avait une fenêtre dans leur cellule le Sri Lankais pensa que son compagnon allait lui faire part d'un plan d'évasion j'entends souvent les bruits de la vallée les voitures la sonnette des vélos je sens l'odeur des poivrons sur le marché toi qui as la chance d'avoir des yeux et de voir le monde tel qu'il est vraiment pourrais-tu me décrire ce que tu vois par la fenêtre ce serait tellement apaisant pour moi à partir de ce jour-là Devanampija raconta chaque matin ce qui se passait dehors il expliqua que la fenêtre avait trois épais barreaux mais qu'elle laissait assez d'espace pour apercevoir la place du marché qui s'étendait devant la prison au milieu il y avait des stands bâché les jours de pluie ou de fort soleil sur de grands plateaux en bois les marchands avaient étalé leurs victuailles riches en couleurs les badauds y grouillaient en permanence il régnait sur cette place une effervescence continue qui faisait oublier qu'à quelques mètres de là derrière d'un posant mur de pierre la vie s'était un jour arrêtée pour une centaine de prisonniers sur le côté gauche de la place il y avait une grande maison appartenant sans doute à un riche propriétaire en se dressant sur la pointe des pieds on pouvait apercevoir le coin d'une piscine où quelquefois une dame d'origine européenne à la peau blanche éclatante venait se baigner dans le plus simple appareil mais elle disparaissait presque immédiatement derrière de gros arbres qui avaient sans doute été plantés là pour préserver l'intimité des habitants et exacerber l'imagination des prisonniers du côté droit il y avait une gare et on entendait souvent le bruit métallique des freins des trains sur les rails juste devant entre la prison et le marché il y avait une grande avenue sur laquelle circulaient les véhicules les plus divers des charrettes tirées par des bœufs des voitures modernes des rickshaws des camions chargés de marchandises des autobus bondés de monde avec des gens suspendus aux fenêtres couchés sur le toit ou encore amassés sur les marchepieds des bicyclettes beaucoup de bicyclettes avec deux voire trois personnes dessus des mobilettes de cinquième main que l'Angleterre avait revendu ici et des gens des gens et encore des gens partout à perte de vue avec une richesse de vocabulaire impressionnante pour une personne de sa condition le Sri Lankais décrivait centimètre carré par centimètre carré ce qu'il voyait à travers les barreaux lorsque Walid lui demandait de lui expliquer un mot il arrêtait son récit et devenait professeur pour quelques minutes l'Afghan retenait tout il lui demandait chaque jour des nouvelles de l'européenne ne se baigne-t-elle pas aujourd'hui ? non cela fait plusieurs jours que je ne la vois pas et le troisième marchand à partir de la droite le gros monsieur dont on voit les grandes oreilles d'ici a-t-il vendu son stock de galettes ? oui sa femme qui a une grande tresse en cuisine de nouvelles près de lui avec un poêle posé sur un réchaud il ne faudrait pas qu'elle se brûle les cheveux je les sens d'ici les galettes pas les cheveux brûlés humm ça donne envie d'en croquer un bout puis l'aveugle aspirait à grand bruit la bouille de pommes de terre infâme qu'on lui avait servi en imaginant que c'étaient les galettes au poivron de la dame à la tresse les deux hommes passaient ainsi leur journée Walid commençait à maîtriser le cinglet et Devan Pija était heureux de lui rendre la vue et la vie aux yeux de son compagnon ainsi une grande complicité était née entre ces deux hommes la vie en prison s'égrenait au rythme des descriptions flamboyantes et précises de Devan Pija et le jour où il pleuvait et que le marché était recouvert de grandes bâches de couleurs obstruant la vue du jeune homme ou le jour où il n'y avait tout simplement pas de marché le mardi l'aveugle pressait tout de même son compagnon de cellules pour qu'il lui décrive le paysage dans les moindres détails un jour le Sri Lankais hissé sur la pointe des pieds et les mains empoignant fermement les barreaux raconta à Walid l'étrange événement qui venait de se produire dehors un homme d'une quarantaine d'années avec une moustache habillé d'une chemise blanche et d'un pantalon beige et s'aidant de deux béquilles était en train de traverser l'avenue une folie vu le trafic qu'il y a quand une voiture jaune d'époque un taxi new-yorkais s'était précipité sur lui voyant que la voiture ne pourrait pas s'arrêter le jeune infirme a lâché ses béquilles et a couru jusqu'au trottoir d'en face celui de la prison sans se faire écraser c'était incroyable Dieu voyage en taxi s'exclama Walid à qui on avait interdit de crier le nom d'Allah c'était un miracle l'aveugle empoigna sa toge du point droit et frotta le tissu contre sa jambe alors dis-moi maintenant que se passe-t-il je vois un attroupement mais comme c'est sur notre trottoir je ne vois presque rien la vision est bouchée par la tour de garde en tout cas il y a du remunage en bas les gardes sont même sortis dans la rue bien bien chuchota l'aveugle il n'y eut aucun autre événement digne d'intérêt ce jour-là chapitre 3 l'hygiène dans la prison était presque inexistante même l'eau qui sortait de la poire des douches avait un aspect sombre éthéreux il y avait des cafards dans les cellules et les gens toussaient à toute heure du jour et de la nuit une odeur pestilentielle régnait dans les couloirs et les parties communes les toilettes essaient sans cesse bouchées alors qu'elles ne l'étaient pas des litres d'eau jaunâtre débordaient des cuvettes et se déversaient sur le perlage cassé les prisonniers patageaient alors en sandalettes ou pieds nus dans leurs propres excréments comme des animaux en cage un jour que les deux hommes revenaient du patio dans lequel on les laissait se dégourdir les jambes quelques heures Davan Japiya qui toussait sans arrêt depuis plusieurs semaines s'effondra dans les bras de Walid foudroyé le médecin fut appelé en urgence lorsqu'il arriva il examina le corps du jeune Sri Lankais à même le sol puis il enleva son stéthosophage d'Odolina tristement la tête et deux gars imposants emportirent le cadavre en traînant dans l'eau jaunâtre du couloir préoccupé Walid demanda à un prisonnier ce qui était en train de se passer et apprit que son ami était mort je me demande si les aveugles pleurent il faudrait que je vérifie si c'est le cas alors Walid pleura il pleura beaucoup sur ses pensées le chien impatient aboya trois fois pour que je reprenne mon récit Walid avait donc pleuré entre parenthèses à vérifier il avait versé toutes les larmes de son corps et de son cœur cette nuit-là et l'on avait entendu ses sanglots jusque chez lui en Afghanistan il venait de perdre un ami le seul ici et il venait de perdre à nouveau avec lui la vue dans ces conditions la prison allait vite redevenir un enfer chapitre 4 Walid Najib n'eut pas le temps de s'habituer à la solitude de sa cellule au bout de quelques jours on frappa et l'épaisse porte en bois grinça sur ses gonds on t'aurait bien laissé seul dit le gardien mais on n'a plus de place j'espère que ça se passera bien on avait dit cette phrase comme s'il avait su quelque chose sur le nouvel arruban que l'aveugle ignorait mais qui ne laissait rien présager de bon lorsque la porte se referma un silence de mort se fit dans les lieux l'Afghan parla le premier comme pour exorciser le mauvais sort il se présenta sans oublier d'indiquer au nouveau venu qu'il était aveugle et que celui-ci devait donc faire un effort pour s'adresser à lui à ces mots le nouveau ne dit rien la paille dans l'une des litières craqua comme des feuilles de salade sous ses dents bien aiguisées l'homme avait dû s'allonger bientôt il s'endormit car une forte respiration semblable à celle d'un ronflement d'ours satura les oreilles de Walid l'aveugle pensa que son nouveau compagnon devait être fatigué et il ne le dérangea pas quelques heures après lorsque vint le repas l'homme se réveilla et mangea sa bouille Walid pouvait entendre sa mastication et les rots incessants comme s'ils étaient trouvés dans son estomac il en profita pour lui adresser la parole excusez-moi si tout à l'heure j'ai dit quelque chose qui vous a importuné mais je suis aveugle et je ne peux pas voir les expressions de votre visage si vous ne me dites rien j'ai bien peur que je ne sache jamais avec qui je partage ces tristes murs le temps passerait bien plus vite si nous faisions connaissance enfin moi ce que j'en dis l'autre ne répondit pas l'autre ne répondit pas Walid continuait d'entendre ses dents invisibles d'entendre ses dents invisibles fendre la bouille avec le bruit caractéristique des bottes qui patauchent dans la boue intrigué il se léva tâtonna jusqu'à toucher la peau moite de son compagnon de cellule celui-ci s'arrêta de mâcher arrête de me plotter vieux pervers s'exclama l'homme dans un cinglet dans un cing allait qui laissait transparaître un sérieux problème de diction j'en ai massacré pour moins que ça Walid retira aussitôt sa main comme s'il l'avait posé sur le feu ah non non ne vous me prenez pas je suis aveugle je voulais juste attirer votre attention car depuis que vous êtes arrivé vous ne m'avez pas adressé la parole ce n'est pas la peine de vous fatiguer à parler coupa le Sri Lankais en bafouillant je suis sourd comme un pot la nouvelle tomba comme un coup de guillotine le nouveau venu était un homme imposant de deux mètres aux gros muscles à la bedaine prononcée une fine moustache noire barrée son visage comme pour dire de cette bouche il ne sortira pas un mot mais Targwin grâce à de laborieux exercices d'articulation avait acquis l'usage de la parole contre le diagnostic pessimiste de tous les médecins qu'il avait examiné ainsi Targwin n'était-il plus muet seulement sourd handicap contre lequel il n'avait rien pu faire lorsqu'il était entré dans cette cellule il avait tout de suite été attiré par la bizarrerie de cet homme aux lunettes de soleil cet accessoire n'avait pas la place dans un lieu où le soleil pénétrait à peine avec ses lunettes noires et ses mains baladeuses le prisonnier avait tout l'air d'un pervers cela faisait sans doute plusieurs années qu'on l'avait enfermé dans cet endroit miteux et qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle en tout cas pas assez pour altérer son jugement et qu'il prenne un colosse moustachu de 2 mètres et de 120 kilos pour une désirable vierge de 20 ans et puis tout devint clair les lunettes noires les progressions de l'homme à tâtons dans la cellule la canne blanche déposée contre le lit étaient autant d'indices qui indiquaient à Targune qu'il était un peu à la détente que son compagnon de cellule était en fait un aveugle un sourd et un aveugle se dit-il la belle affaire alors que la nuit commençait à tomber et que l'on entendait dans les couloirs le tambourin et les cymbales qui rythmaient les repas de la journée Targune se leva de sa couche et empocha et s'approcha de l'aveugle qui la tête vers le plafond et les lèvres frétillantes semblaient être en plein délire ou en pleine prière je m'appelle Targune dit-il simplement finalement le colosse n'était pas un mauvais bougre alors que pourrait-il arriver maintenant une idée vite le chien à bois un peu de temps et les deux hommes devinrent amis car ils avaient tous les deux une chose qui les différenciait des autres prisonniers et qui les rapprochait l'un de l'autre le proyé ne voyait pas et le second n'entendait rien d'une certaine manière il se complétait ce que ne voyait pas l'un l'autre lui décrivait ce que n'entendait pas l'autre l'autre lui écrivait c'était la première fois que Targune voyageait voyait un aveugle écrire d'ailleurs d'une main l'homme touchait les bords du carton afin de ne jamais en sortir et de l'autre il écrivait le plus petit possible les phrases s'envolaient dans tous les sens et formait de jolies gerbes de mots Walid qui regrettait un peu plus chaque jour la perte de Davan Pija y pensait avec nostalgie réitéra un jour à Targune l'étrange requête qu'il avait fait un matin à son ancien compagnon de cellule il écrivit décris-moi ce que tu vois par cette fenêtre un tas de questions avaient brûlé des lèvres de Walid depuis la perte de son ami ce n'était pas des prières que l'homme proférait dans ses délires comme l'avait cru Targune mais le récit des descriptions de Davan Pija que l'aveugle se rémémorait et se racontait de nouveau à lui-même afin de retrouver l'illusion de voir ce qu'il avait eu durant les premiers mois de son incarcération ainsi ce premier jour de printemps le colosse lut les mots qu'avait griffonné Walid au stylo sur un morceau de carton s'il parlait correctement le Saint-Galet l'Afghan avait en revanche beaucoup plus de mal avec l'orthographe tu écris mieux que certains natifs Walid il y a des erreurs mais on comprend par contre je ne vois pas très bien ce que tu veux dis-moi et j'accomplirai ta volonté Targune parlait quelquefois comme les bons génies qui jaillissaient des lampes des contes orientaux pour seule réponse l'aveugle tapota de l'index sur le carton comme pour insister sur ce qu'il avait écrit la fenêtre donne sur un mur dit le colosse un mur de briques et il n'y a rien à voir l'aveugle resta un moment en suspens quoi ? on aurait dit qu'une main invisible l'avait transformée en statue de pierre puis il baissa la tête lentement le monde venait de s'écrouler il comprit que son ancien compagnon de cellule avait tout inventé dans le seul but de lui faire plaisir un geste altruiste désintéressé un geste d'amour de fraternité et d'amitié bon j'ai écrit sur le devant de la chemise sur les manches et je viens de terminer le dos si j'ai bien calculé il ne me reste plus de place de toute façon je ne sais même plus quoi écrire il faudra que je revoie le style mais c'est pas mal pour mon premier roman cette fierté d'avoir pu mettre en mots ses idées ce fut le troisième coup d'électrochoc que le fakir recusut en plein coeur depuis le début de cette aventure il savait qu'il tenait là une belle histoire et qu'il n'aurait plus qu'à la retranscrire sur le papier pour qu'il devienne un livre il se promit d'écrire tout cela dès qu'il serait arrivé à destination ou que ce soit après avoir téléphoné à Marie bien sûr il en mourrait d'envie fin de la lecture de cette partie alors on va résumer cette partie qu'on appelle le chapitre 25 donc notre fakir il est enfermé dans la soute pressurisée avec un chien et il a décidé de devenir un homme meilleur et il a trouvé comme solution pour devenir un homme meilleur d'écrire un roman de devenir un grand écrivain et dans ce roman il va y avoir tous les éléments de sa vie un petit peu mélangés et de façon rigolote donc il est en face du chien et il écrit son roman tout en l'expliquant au chien qui a l'air de l'écouter en tout cas c'est ce que pense le fakir donc dans son premier chapitre de son roman à notre fakir il y a un afghan qui s'appelle Walid Najib il a repris les noms des soudanais qui étaient enfermés avec lui dans le camion et ce Walid Najib afghan décide de faire un attentat donc comme c'est un homme aveugle il a caché de la poudre dans sa canne et de la poudre pour faire exploser un avion et cet homme aveugle essaye de rentrer dans l'avion pour le faire exploser mais il se fait arrêter au portique au moment où il y a les détections de métal avec sa canne bourrée d'explosifs donc il est envoyé dans une prison sri-lankaise donc cet aveugle j'ai oublié de préciser qu'il était avec une manette d'homme d'affaires dans laquelle il allait présenter des nouvelles couleurs comme par exemple le rouge puma ou le bleu tortue donc il se retrouve en prison et dans sa prison cet afghan oui cet afghan se retrouve avec un monsieur sri-lankais qui lui apprend la langue alors cette langue c'est le Singh Ali je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs je l'ai sûrement écorché un petit peu dans la lecture du chapitre donc il apprend cette langue et il finit par demander à son ami qui est du Sri Lanka qui parle cette langue s'il veut bien lui décrire tout ce qu'il voit par la fenêtre et dans cet endroit qui est très très sale qui est lugubre enfin bon qui est assez horrible où ils vivent dans 5 ou 7 mètres carrés je ne sais plus ils ont comme seule distraction de regarder tous les deux par la fenêtre l'aveugle ne pouvant pas voir mais d'écouter les descriptions que lui fait son ami et son ami lui parle du marché qui est magnifique avec une dame qui cuit des galettes avec une longue tresse avec la maison d'un riche propriétaire qui a une femme européenne qui se baigne dans la piscine enfin il raconte tout un tas de choses qu'il voit à travers cette fenêtre et puis malheureusement dans cet univers très crasseux sans hygiène et qui est quand même assez horrible son ami finit par mourir et quand son ami est mort il est très malheureux comme il n'a jamais été aussi malheureux de sa vie parce que c'était son seul vrai ami et alors à un moment c'est rigolo il dit Dieu merci ou quelque chose comme ça et il dit parce qu'il a appris qu'il n'avait pas le droit de dire Allah en prison parce qu'effectivement il ne faut pas oublier que c'était censé être un terroriste qu'il voulait se faire exploser au début et donc lui se retrouve sans son ami et puis il est très malheureux et les gardiens de prison finissent par lui ramener un autre homme et il lui dit bon bah j'espère que ça va bien se passer entre vous d'un air pas très rassuré du coup le terroriste Najib Ouallid il se demande qu'est-ce que va être sa vie avec ce nouveau pensionnaire qu'est-ce qu'il va avoir d'aussi horrible et il essaye de lui parler mais l'homme ne répond jamais et un jour il finit par arriver à tâton par le toucher pour essayer de comprendre pourquoi cet homme ne lui répond pas et l'autre il pense que c'est un pervers qui essaye de le toucher pour abuser de lui et il y a un malentendu et finalement l'homme finit par comprendre que le Walid Najib n'est pas le terroriste afghan n'est pas un pervers mais c'est simplement un aveugle et c'est pour ça qu'il l'a touché et il lui dit il ne faut pas essayer de me parler parce que je suis sourd et muet enfin il n'est plus muet parce qu'il a réussi à apprendre quand même par lui-même à parler en articulant difficilement quelques mots alors ça devient très compliqué entre eux parce qu'il y a un aveugle et l'autre qui est sourd mais finalement ils deviennent amis tous les deux il y en a un qui dit à l'autre ce qu'il ne peut pas voir et l'autre qui écrit au premier ce qu'il ne peut pas entendre même si c'est difficile pour lui d'écrire en singalais qu'il y a une langue qu'il ne connaît pas mais bon ils se débrouillent tous les deux ils font leur petite vie et puis il lui demande raconte-moi finalement ce que tu vois par la fenêtre parce que son ami lui manque et donc le terroriste quand il est couché sur son lit en prison souvent il marmonne des choses et le sourd il ne sait pas ce qu'il raconte mais il suppose que ça doit être des prières et en fait ce qu'il raconte c'est il répète les mots de son ami qui lui racontait ce qu'il voyait par la fenêtre parce qu'il est tellement malheureux que son ami lui manque et de ne plus pouvoir savoir tout ce qui se passait dehors et il demande au sourd s'il veut bien lui raconter ce qu'il se passe ce qu'il voit à travers la fenêtre et le sourd lui dit mais enfin je ne comprends pas ta question et il insiste il veut absolument qu'il lui raconte ce qu'il y a par la fenêtre et le sourd il finit par s'approcher de la fenêtre et il lui dit bah écoute en face de la fenêtre il y a un mur en briques un peu abîmé c'est tout ce qu'il y a en face de notre fenêtre et alors le terroriste Najib Walid il comprend enfin que son ami lui avait menti il avait inventé tout ce monde avec toutes ces belles choses ces odeurs ces couleurs et il passait des heures et des heures chaque jour à lui raconter des choses imaginaires qui n'étaient pas vraies pour rendre le temps moins long et pour lui rendre la vie plus belle et alors il est très touché que quelqu'un ait eu cette attention pour lui alors c'est un petit peu long comme histoire et même moi au début j'avais du mal à rentrer dans cette histoire de terroriste et je trouvais que c'était un peu lourd de raconter toujours les mêmes choses mais c'est encore un très joli passage parce que finalement il nous raconte que même dans des circonstances qui sont difficiles et il a ce talent de mettre des gens qu'on peut a priori prendre pour des méchants des prisonniers des terroristes et finalement qui sont que l'aboutissement de leur vie eux aussi et qui peuvent être parfois gentils les uns avec les autres même si on voit bien que dans la prison il y a encore beaucoup de violence beaucoup de saleté ça n'empêche pas que les gens restent humains et peuvent avoir parfois des beaux gestes comme par exemple ce vieux monsieur Sri Lankais qui est mort mais qui avant de mourir lui a raconté tout un tas de choses imaginaires pour le distraire de son quotidien voilà c'est la fin de ce chapitre mais peut-être le vieux monsieur il l'a fait parce qu'avant il y avait quelqu'un qui l'avait fait pour lui parce que peut-être avant il était aveugle pour un petit moment ou quelque chose comme ça je ne sais pas ils ne disent pas ça dans le roman mais par contre il y a un autre truc que tu fais remarquer qui est vrai c'est peut-être que si lui il a été gentil avec le terroriste c'est peut-être que parce que dans sa vie avant il y a quelqu'un aussi qui a fait quelque chose de bien pour lui et c'est quelque chose qui se transmet avec quelqu'un qui est méchant avec qui on est gentil une fois peut-être qu'après lui il sera gentil avec d'autres personnes c'est la question de la transmission que tu poses de se transmettre les bonnes choses et de se dire que quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est on peut toujours essayer de transmettre quelque chose de bien allez on arrête non on continue oui bon allez on est encore un petit l'extraordinaire voyage du fakir chapitre 25 on commence la partie 4 Italie et voilà comment je me suis retrouvée dans votre mal madame conclut attache-tacharou dans un demi-sourire disparaître dans le fond d'une valise à Barcelone pour réapparaître à Rome était de loin le meilleur tour de magie qu'il avait réalisé dans sa vie Houdini n'aurait pas fait mieux la belle jeune fille aux yeux verts et aux cheveux noisettes le dévisageait partagé entre la surprise le scepticisme et l'envie de hurler c'était déjà mieux que la crise d'hystérie qui l'avait assaillie lorsqu'elle avait découvert en ouvrant sa malle elle baissa la lampe de chevet qu'elle avait prise comme arme l'histoire était tirée par les cheveux certes mais il y avait dans le ton de l'homme quelque chose de vrai et de sincère et puis comment pouvait-on inventer un mensonge aussi gros je vais maintenant sortir de cette chambre et je ne vous embêterai plus madame je disparaîtrai à tout jamais de votre vie mais avant j'aimerais vous poser une question je vous écoute arriva-t-elle à balbutier dans un anglais impeccable où sommes-nous ? ça doit être la quatrième fois que je me pose cette question en deux jours si vous saviez ce que c'est embêtant à Rome répondit Sophie Morceau à l'hôtel Parcou d'Ei Principi ah vous voulez dire Rome en Italie ? oui oui Rome en Italie confirma la James Bond Girl de demain ne suffit jamais en connaissez-vous une autre ? non ? l'homme semblait si inoffensif et la situation si cocasse que l'actrice ne put s'empêcher d'esquisser un sourire elle qui pensait d'abord avoir eu affaire à un fan déséquilibré se sentait maintenant soulagée elle regarda cet indien grand sec et noueux comme un arbre le visage barré d'une grande moustache façon brigade du tigre sa chemise blanche et froissée était recouverte d'une multitude d'inscriptions microscopiques on aurait dit un linceul imprimé derrière au glyphe tracé au crayon qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle en signalant sa chemise ah ça du crayon du crayon à papier Ikea mais plus précisément mon dernier roman enfin je veux dire mon premier roman écrit à la veuglette et vous avez l'habitude d'écrire vos livres sur vos chemises vous auriez préféré que je fasse ça sur les vôtres ironisa attache-tacharou Sophie Morceau pouffa de rire puis elle se tourna vers sa malbéante et désespérément vide à propos des miennes j'imagine qu'elles sont restées à Barcelone enfin si je comprends bien je n'ai plus rien à me mettre attache-tacharou baissa la tête comme un enfant pris en faute il n'eut pas le courage de lui dire qu'il avait conservé une de ses petites culottes dans la poche de son pantalon moi non plus dit-il il ne restait plus rien du beau costume de la chemise et de la cravate qu'il avait loué au vieux Jamal la veste et la cravate faisaient de vieux os en France et la chemise était couverte des premières pages d'un roman de toute façon je n'aimais pas ces robes menti Sophie Morceau ne sommes-nous pas dans le pays de Gucci et de Versace ajouta-t-elle enjoué à l'idée d'aller dévaliser les boutiques ça ne devrait pas être un problème de trouver quelque chose non ? je pense dit attache-tacharou qui ne savait jamais comment répondre aux questions négatives à part ça vous avez des plans pour la soirée ? à quelle heure est votre prochaine armoire ? pour la première fois de sa vie quelqu'un lui faisait confiance comme ça sans qu'il eût à user d'un vil stratagème un vulgaire truc simplement en disant la vérité les beaux pays étaient vraiment une boîte de chocolat pleine de surprises et la police n'était pas toujours dans le comité d'accueil la nostalgie de son pays s'effaça d'un seul coup pour quelques secondes ce fut là le quatrième coup d'électrochoc que le fakir reçut en plein coeur depuis le début de cette aventure on venait encore de l'aider mais quand pourrait-il donc aider quelqu'un à son tour ? chapitre suivant touchée par l'histoire de l'indien Sophie Morceau lui avait proposé de passer la soirée avec elle c'était un personnage exotique original et sincère qui lui permettrait d'oublier le temps d'un dîner les personnalités superficielles et édulcorées du show business qu'elle côtoyait depuis qu'elle jouait dans des super productions américaines en outre elle ne croyait pas totalement en son histoire et préférait imaginer qu'Atashtacharu était un écrivain politique recherché dans son pays qui avait dû voyager clandestinement pour atteindre l'Europe et demander l'asile c'était beaucoup plus excitant l'hôtel dans lequel l'actrice allait séjourner les jours suivants à l'occasion du festival du cinéma latin se trouvait sur les hauteurs de la capitale italienne juste derrière la magnifique villa du villa-parc de la villa bogaise le poumon de la ville comme le parco des principis grand hôtel et spa était bien trop cher pour Atashtacharu la vache dont elle arrivait à prononcer parfaitement le nom elle l'avait invité à dormir dans la chambre d'à côté la 605 que son agent avait réservé avec une bonne autre dizaine au même étage afin que la star ne soit pas dérangée par les curieux cela valait vraiment la peine de voyager dans une malle si on vous offrait ensuite une nuit dans une chambre de l'un des hôtels le plus luxueux de Rome à une cloison près de la femme la plus belle du monde l'indien se sentait un peu coupable cependant à l'heure qu'il était Ouiraj et ses amis ne devaient pas être aussi bien lotis il les imagina dans le fond d'un camion de marchandises traversant la frontière franco-espagnole en train de manger des boîtes de conserve et des bichocos en attendant de se faire arrêter une nouvelle fois par la police s'il ne savait pas ce qui allait lui arriver dans les dix prochaines minutes l'indien était content d'être là à cette heure-ci il aurait dû se trouver dans l'avion de retour chez lui et aussi étrange que cela puisse paraître cela ne lui manquait pas du moins maintenant là tout de suite car la pression venait de retomber un peu il se dit qu'il était en train de faire un voyage incroyable et qu'il rencontrait des personnes merveilleuses il fallait profiter de cet élan de joie car dans les quelques instants il serait sûrement en train de se morfondre dans son lit seul en proie à la plus vive des dépressions celle des exilés des instables celle des sédentaires qui se retrouvent parachutés loin de chez eux et qui ont le mal du pays le manque dans les veines et qui n'ont plus aucune branche à laquelle s'accrocher il pensa à son cousin si loin il aurait tant aimé partager tous ses moments émouvants mais avec lui rien de tout cela ne lui serait peut-être arrivé et puis il n'aurait jamais tenu à deux dans la malviton tant pis il lui raconterait tout à son retour s'il rentrait un jour si seulement il avait pu tenir informé sa famille de sa progression au fur et à mesure il venait de voir en Europe en deux jours des choses qu'il n'avait jamais vues en 38 ans d'existence et qu'il n'aurait certainement jamais vu s'il n'avait pas un jour décidé de se cacher dans l'armoire d'un grand magasin comme quoi la vie tenait à peu de choses et les endroits les plus banals étaient parfois le début d'excitantes aventures une fois dans sa luxueuse chambre attache Tacharou sauta sur le grand lit pour en tester le confort fini la vie de bohème et de charlatan se dit-il j'ai d'autres ambitions entre autres et en vrac aider quelqu'un publier mon livre et revoir Marie satisfait du matelas il se leva et se rendit dans la salle de bain il y avait là une grande baignoire blanche aux pieds et aux robinets dorés l'indien pensa qu'un bon bain chaud serait une manière assez correcte de commencer sa nouvelle vie ce serait un peu comme s'il se lavait de tous ses péchés quand il en sortit une heure plus tard dans un baignoire moelleux d'un blanc immaculé il trouva des vêtements propres pliés impeccablement sur son lit une belle chemise marron un pantalon beige des chaussures écrues des chaussures crème des chaussettes crème il y avait là plus de teintes de beige que sur un nuancier pantone un bout de papier à en tête déposé sur la table de nuit lui disait dans une très jolie écriture féminine je vous attends dans une heure dans le hall il s'empressa d'essayer l'ensemble tout lui allait parfaitement comme cousu sur mesure il n'était pas un grand connaisseur mais les manches n'étaient ni trop courtes ni trop longues et le pantalon tombait bien sur ses chaussures Attachetacharou se regarda dans le grand miroir fumé de la chambre il ne se reconnut pas il en jetait cette fois-ci il ressemblait vraiment à un riche industriel indien quelle élégance il avait peine à penser que c'était bien lui dans cette glace il se trouvait beau s'il avait eu un appareil photo il aurait pris un cliché et il aurait aussitôt envoyé à Marie mais il ne possédait ni l'appareil ni son adresse et puis ce costume ce n'était qu'une façade il n'avait pas tout ce qui lui allait avec la montre l'ordinateur le portable la voiture la maison le compte en Suisse pourquoi Sophie était-elle si généreuse avec lui c'était un inconnu lui n'avait toujours pas eu l'opportunité d'aider quelqu'un il se demanda quel visage aurait la première personne à qui il porterait assistance pour l'instant il ne voyait que le sien il fit un pas en avant vers le miroir il manquait quelque chose à ce tableau idyllique pour que la transformation soit complète ou plutôt il y avait un truc en trop pour la première fois de sa vie l'indien enleva le collier de piercing de ses lèvres charnues et se rasa la moustache plus délicatement que ce qu'on avait pu lui faire le jour de sa condamnation ce serait son dernier tour de métamorfose et de disparition le fakir venait de s'évanouir à tout jamais dans la vapeur d'eau de la salle de bain et un écrivain venait de naître fin de la lecture de ce qu'on va appeler le chapitre 26 alors on résume ce chapitre c'est le chapitre 26 de l'extraordinaire voyage du fakir qu'est-ce qui s'est passé ? il est allé dans un hôtel au Dugan déjà il s'est réveillé dans la valise de qui ? d'une femme très riche voilà qui s'appelle Sophie Morceau il y a une actrice française qui s'appelle Sophie Marceau donc je pense que c'est de lui qui veut parler en faisant une petite blague comment elle réagit ? quand elle le trouve elle est contente elle a peur elle le croit elle ne le croit pas elle le croit oui elle lui fait confiance lui il est surpris qu'on lui fasse confiance comme ça et il dit que d'ailleurs dans les beaux pays il y a de tout il y a des fois des mauvaises surprises et il y a des fois des bonnes surprises donc elle le trouve dans sa chemise qui est toute écrite et qu'est-ce qu'elle fait ? elle l'invite à manger avec elle alors il va prendre son bain et en plus elle lui a acheté un beau costume donc il met son beau costume et il fait quelque chose en se regardant dans la glace pour la première fois de sa vie il fait quoi ? il se coupe sa moustache voilà il rase sa moustache et il enlève tous ses piercings il a décidé qu'il n'était plus un fakir qu'à partir de maintenant il était un écrivain allez on arrête le résumé l'extraordinaire voyage du fakir de Romain Puertola chapitre 27 pendant la petite demi-heure qui lui restait avant d'honorer son rendez-vous Attach Tacharou décida comme il se l'était promis s'il survivait à son voyage passé dans la soute de l'avion de téléphoner à Marie il regretta de ne pas avoir de portable comme son cousin Jamli Danup la version officielle c'était qu'un télépath n'envoyait pas le besoin la version officieuse c'était qu'il n'avait pas assez d'argent la véritable et inavouable version c'est qu'il n'avait personne à appeler alors il se contentait du téléphone fixe de sa mère adoptive il appela donc la réception de l'hôtel et demanda à ce qu'on le mette en relation avec le numéro de la française qui lui avait griffonné sur l'emballage du chewing-gum alors que le téléphone sonnait le cœur de l'indien commença à battre au rythme d'un morceau de techno dans sa poitrine qu'allait-il lui dire se souvenait-elle encore de lui l'avait-elle attendu ces questions restèrent sans réponse car personne ne décrocha à la fois déçu et soulagé il reposa le combiné un air triste dans ses yeux Coca-Cola il voulait revoir Marie il en était sûr maintenant qu'est-ce qui lui avait pris de refuser ses avances il n'avait pas voulu s'engager pour ne pas compromettre sa mission mais quelle mission après tout celle d'acheter un lit à clous qui ne lui servirait plus à rien maintenant qu'il était devenu romancier sauf peut-être à en faire des étagères une fois démonté quinze mille clous ça promettait de bonnes heures de rigolade de toute façon il ne l'avait pas acheté cette inutile lit à clous tant mieux qu'est-ce qu'il avait été stupide il repensa à la main de la poupée de porcelaine lorsqu'elle avait atterri doucement dans la sienne il l'avait repoussée jamais une telle opportunité ne se représenterait à lui à pas lent il alla chercher son ancienne chemise qu'il avait déposée précautionneusement sur le bord du bidet avant d'entrer dans le bain et s'assit au secrétaire il prit un stylo publicitaire de l'hôtel une grande feuille et commença à recopier miticuleusement ce qu'il avait écrit dans la route il avait quelquefois peine à se relire cela n'avait pas été évident pour lui d'écrire dans l'obscurité comme son personnage aveugle il avait utilisé un doigt comme guide sa mine de crayon afin de ne pas écrire dans le vide les lettres étaient minuscules et certains caractères s'étaient effacés par endroits transformant son roman en gigantesque texte à trous mais comme il en était l'auteur il n'eut pas de mal à retrouver ses mots et à en inventer d'autres il se demanda ce qu'il était advenu de son premier auditeur le chien de la soute à bagages ayant rejoint sa cachette alors que l'avion atterrissait attache tacharou n'avait à vrai dire jamais vu la tête enfin la gueule de son compagnon de voyage l'animal avait été bien loin de s'imaginer qu'il avait assisté là aux dernières heures du fakir attache tachatrou et au premier attache tachatrou l'écrivain il avait été témoin du plus grand numéro humain de transformation aux premières loges dans une soute d'avion le rajastané leva son regard vers la fenêtre dehors le soleil disparaissait derrière les arbres du parc le temps était passé bien vite il posa son stylo et se leva prestement il continuerait plus tard il ne voulait surtout pas être en retard pour son premier rendez-vous galant chapitre suivant Gustave Palourde n'avait eu qu'à voir les vêtements de luxe jetés au sol à côté du tapis roulant pour comprendre que l'homme qu'il recherchait avait dividé le contenu d'une valise pour s'y cacher à l'heure qu'il était l'hindou devait se trouver quelque part sur la piste prêt à embarquer dans la soute d'un avion en partance pour l'Italie le gitan aurait pu dire à d'autres gitan Tom Cruise Jésus Cortez blablabla de le conduire jusqu'à l'avion là il aurait inspecté les soutes et aurait transpercé de son opinel aux manches en ivoire tous les sacs pouvant contenir un grand corps sec et noueux comme un arbre de son ennemi juré mais il n'en fit rien il avait une bien meilleure idée les soutes n'étaient pas toutes pressurisées et chauffées cela dépendait du modèle d'avion il y avait donc de fortes chances pour que durant le vol l'Indien devienne un joli petit bloc de glace le bagagiste lui confirma qu'à 36 000 pieds soit à peu près 11 km ce qui était l'altitude de croisière d'un vol commercial on arrivait à une température de moins 56 degrés et demi et dans un but d'économie toutes les soutes n'étaient pas chauffées ce qui expliquait que les valises étaient souvent froides lorsqu'on les récupérait sur les tapis si la soute n'était pas pressurisée il y avait encore moins de soucis à se faire la tête du voleur exploserait en mille morceaux dans son turban dès l'ascension de l'appareil Gustave était néanmoins un gars prévoyant dans l'éventualité où son voleur survivrait on avait bien retrouvé congelé mais vivant des clandestins africains et sud-américains déterminés cachés dans le train d'atterrissage d'un avion il lui préparerait un gentil petit comité d'accueil à Rome son cousin Gino coiffeur de profession vivait dans la capitale italienne depuis quelques années déjà mais il fallait d'abord savoir où se rendait précisément la valise et dans laquelle l'Indien avait élu refuge car Rome c'était un vaste terrain de jeu pour cela il jugea judicieux de déléguer cette investigation à une alliée de choix son épouse en effet comme il l'avait si brillamment souligné le jeune bagagiste espagnol en les découvrant les vêtements dont il s'était débarrassé semblait appartenir à quelqu'un de riche ou d'important ou les deux or la femme de Gustave en lectrice avisée et assidue des magazines people connaissait toutes les personnes riches ou importantes ou les deux de la planète Terre en moins de temps qu'il ne faut pour le dire en langage des sourds et muets elle le guiderait vers le propriétaire des habits comme le pendule de Trifon tournesol mène Tintin aux sept boules de cristal le chauffeur de taxi en eut donc pour son argent lorsqu'il rapporta à Mercedes Chayana qui était assise à la terrasse d'un bar du terminal avec leur fille quelques échantillons du tas d'habits qu'ils avaient trouvés mère de Dieu s'écria-t-elle en inspectant une robe noire certie de brillant si c'est pas la robe de Sophie Morceau ça la femme avait reconnu la robe de gala échancré que la célèbre actrice avait portée lors de la tant attendue montée des marches du festival de Cannes en mai dernier elle prit des mesures avec son pouce puis de ses deux mains tendit le tissu en face d'elle comme une couturière professionnelle examinerait son dernier travail la taille pouvait correspondre oui et après que son mari lui expliqua où il avait trouvé ses famuleux habits elle le regarda d'un air sûr et satisfait et annonça qu'il y avait de grandes chances pour que ses habits soient ceux de la star sur la vie de sa fille qui flirtait à ce moment-là avec le jeune bagagiste ses vêtements appartiennent à Sophie Morceau sur la vie de ma fille qui flirte avec le bagagiste tout en sifflant la femme balaie à l'air d'un grand coup de main comme pour effrayer les mouches ou les jeunes filles flirtant devant leur nerf bien bien dit Gustave en caressant ses phalanges pleines de bagues en or maintenant Tom Cruise Jésus c'est à toi de jouer pardon lança distraitement l'espagnol qui venait d'entendre son nom comme il travaillait dans l'aviation il ne devait pas être trop compliqué pour le jeune homme de vérifier si l'actrice française figurait sur la liste des passagers du vol pour Rome Fiumichino si c'était le cas il ne serait pas non plus compliqué pour lui de prospecter le service de taxi VIP que son agent avait dû lui réserver à son arrivée il apprendrait alors où se logeait la star durant son séjour et son job s'arrêtait là est-ce que tu as tout compris demanda Gustave en séparant la main du bel Hidalgo de celle de sa fille si tu me rapportes toutes ces informations tu auras une récompense ajouta-t-il en signalant Miranda Jessica d'un coup de tête ça ne devrait pas trop me poser de problème répondit le jeune homme ravi et motivé bien bien dès que tu en sauras un peu plus tu viendras dîner à la maison et on a un petit appartement de pêcheurs à Barceloneta disant cela le gitan prit le dessous de verre de la bière de sa femme et y écrivit une adresse hasta luego les femmes se levèrent et Gustave reprit sa glacière je peux garder tout ça Gust demanda Mercedes Chayana en désignant le tas d'habits c'est cadeau ma poupée répondit le conducteur de taxi imaginant déjà sa femme dans la lingerie fine de Sophie Morceau tu es un amour mon gus tu vas voir ta petite femme elle enfila une des robes une espèce de toge romaine rose par dessus son peignoir fleuri après tout elle était assortie à la couleur de son bas de survêtement et ses sandalettes quelle classe pensa-t-elle Mercedes Chayana se voyait déjà à la plage défilant les pieds dans le sable avec ses nouvelles robes sa fille elle pensait déjà comment lui voler les ensembles pour ensorceler le beau bagagiste espagnol elle avait vite oublié Kevin Jésus son mari lui s'imaginait en train de percer l'indien comme une patatarte que l'on ne veut pas avoir gonflé Tom Creuse Jésus lui se disait qu'il avait intérêt de faire honneur à son premier prénom dans cette mission impossible s'il voulait gagner la jolie blonde fin de la partie qu'on va appeler chapitre 26 on va résumer ce qu'on vient de lire le chapitre 27 du Fakir qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre il y a deux parties la première partie qu'est-ce qui se passe le Fakir il est triste pour qu'il se rendait il n'a pas raté son rendez-vous il essaye d'appeler Marie mais elle ne décroche pas et après lui il se prépare vite pour partir à son rendez-vous il a rendez-vous avec Sophie Morceau donc Sophie Morceau c'est la star qui l'a trouvée dans sa valise et elle lui a donné des beaux vêtements pour qu'il vienne manger avec elle le soir mais lui il est amoureux de Marie et il se dit qu'il a quand même perdu une grande chance quand elle lui avait pris la main et qu'elle était amoureuse de lui et que lui il n'a pas saisi sa chance parce que finalement elle était très gentille et il regrette de ne pas lui avoir donné un rendez-vous ensuite la deuxième partie qu'est-ce qui se passe ? Gustave Palourde il a trouvé des habits par terre et sa femme lui a dit que c'était des habits de Sophie Morceau oui tout à fait et donc il donne une mission à je ne sais plus comment il s'appelle le garçon Tom Cruise Tom Kevin Jésus ça c'était le premier maintenant il s'est trouvé un nouvel amoureux c'est aussi un gitan et il doit trouver où est-ce que l'avion va atterrir et quel taxi va venir le chercher parce qu'il veut missionner un de ses copains pour aller le récupérer à l'arrivée le récupérer pourquoi ? pour le transpercer comme une quiche qu'on ne veut pas voir gonflée tout à fait c'est exactement ça t'as bien retenu pour le transpercer et c'est gentil de transpercer les gens non bah non voilà on va en lire encore un petit bout oui l'extraordinaire voyage du fakir chapitre 28 Sophie Morceau n'avait pas eu de mal à trouver une nouvelle robe de soirée aussi se présenta-t-elle au rendez-vous dans le hall de l'hôtel en robe bustier grise un discret diadème ordé de brillants dans ses cheveux noisettes Ajata Chatrou qui s'était rapidement habituée au luxe du grand palace et qui était tout occupée à déchiffrer un journal italien leva ses yeux coca-cola vers la jeune femme il pétillait comme le soda lorsqu'on le verse dans un verre vous êtes resplendissante merci vous n'êtes pas mal non plus comme ça vous avez l'air plus jeune sans la moustache par contre vous auriez dû laver votre turban il est un peu sale je n'enlève jamais mon turban même devant une dame dit l'indien avec des airs de dandy anglais mais il pensa qu'il devrait peut-être le laver avant de revoir Marie un jour on ne savait jamais les françaises pensaient peut-être toutes de la même façon et il ne fallait pas donner une mauvaise impression à celle qui faisait battre son cœur comme une bande sonore de Bollywood à ce moment-là un européen avec un certain en bon point emballé dans d'amples habits en lin blanc qui lui donnait un look improbable quelque chose entre un gourou de secte et un ambulancier entra dans le hall dans le hall et s'avança vers Sophie Morceau allez Sophie on va être en retard lui lança-t-il dans une langue que ne comprit pas le rajah cette année mais qu'il identifia tout de même comme étant du français Hervé je te présente mon ami ajatachatrou la vache ajatachatrou let me introduce you to Hervé my manager l'indien s'inclina en avant puis serra la main du nouveau venu une énorme paluche moite et molle la chatachatrou la vache répéta le gros français en se demandant quels ignobles parents avaient pu donner un nom pareil à leur enfant au plaisir puis il prit sa jeune pouliche par le bras et la conduisit vers la sortie sans faire grand cas de l'homme ajatachatrou vient avec nous s'exclama l'actrice en réalisant que son agent ne l'avait pas inclus dans ses plans Sophie c'est un repas important il faut qu'on dégote ce rôle dans le premier prochain film de Bécassini par on tu veux certainement dire je rectifia Sophie Morceau si ses yeux avaient été des lasers les kilos de graisse de l'agent français auraient fondu sur place plus vite qu'avec un régime What Watchers l'hindou dont la seule connaissance du français se limitait aux quelques mots qu'il avait l'habitude d'entendre à la télé indienne à l'occasion des fêtes de Noël à savoir eau de toilette pour homme eau de toilette pour la femme ou encore nouveau parfum de Christian Dior n'eut pas à sortir un dictionnaire pour comprendre qu'il était le centre de cette petite dispute de sa protectrice avec son agent gêné il les rattrapa et dit en anglais ne vous en faites pas pour moi je resterai à l'hôtel ce soir d'ailleurs je suis exténué le voyage dans la malle m'a épuisé et puis je n'ai pas dormi la nuit dernière Hervé qui parlait un peu la langue de Shakespeare ne comprit pas trop à quoi se référait l'homme par le voyage dans la malle certainement une expression anglaise mais cela ne lui disait rien qui vaille surtout venant d'un mec qui s'appelait la chatte à trous la vache il prit Sophie en aparté et lui demanda qui était cet Indien et d'où il sortait à la première question l'actrice répondit que son ami était rajastanais et que c'était un écrivain de génie persécuté dans son pays à la seconde qu'il sortait de sa mal vuiton mais qu'il laisse tomber parce qu'il ne comprendrait pas l'agent dut donc se résoudre à ce que le nouvel ami de Sophie les accompagne c'était ça où l'avoir regagné sa chambre d'hôtel est laissé passer de la sorte l'irrésistible contrat qu'on allait leur proposer il savait d'expérience qu'il était inutile d'insister avec les stars capricieuses ainsi vers 20h30 le taxi les déposa devant une improbable bâtisse en pierre dévorée par un gigantesque lierre rampant et des milliers de fleurs sur lesquelles une grande pancarte blanc et rouge annonçait il gondolier c'était un restaurant italien mais quel restaurant ne l'était pas en Italie Hervé annonça le nom d'Emilie Jolie au maître celui-ci hocha la tête comme s'il s'agissait d'un code secret et que seuls les initiés pouvaient connaître il les mena à une belle table au fond de la salle dans un recoin discret 5 minutes plus tard deux hommes excentriques arrivèrent à leur table Ajatachatrou comprit que l'un d'eux le plus grand s'appelait Mick Jagger le coultre une espèce de rockeur avec des montres plein les poignets l'autre qui semblait être son agent était un petit gros aux mains moites et molles qui portait le nom de Steve l'Indien regarda attentivement Hervé le nouveau venu et se demandant si les managers de stars étaient tous fabriqués dans le même moule Sophie c'est un honneur dit le grand rockeur en prenant la main de l'actrice et en y déposant un délicat baiser ses manières raffinées n'allaient en rien avec le personnage jeans troués piercing cheveux teint en rouge veste verte délavée quelque chose entre un fakir et un clown lorsqu'il se tourna vers l'Indien la Française le présenta comme son nouvel ami magnifique dit le réalisateur de cinéma extravagant comment vous êtes-vous rencontré ? eh bien je l'ai trouvé dans ma valise tout simplement tout le monde rit je suppose que vous n'êtes pas nés dans une valise monsieur chat à truc je viens du Rajasthan un vent d'admiration souffla autour de la table vraiment intéressant et que faites-vous dans la vie demanda l'agent de Mick Jagger la coultre Ajatachatrou fut tenté de prononcer le mot fakir comme il en avait l'habitude mais ce n'était plus ce qu'il faisait dans la vie désormais je suis écrivain et Ajatachatrou n'est pas un écrivain comme les autres ajouta Sophie Morceau il écrit ses romans sur des chemises oh vraiment que cet original lança le réalisateur de cinéma qui aimait les gens aussi extravagants que lui et vos chemises sont publiées ? l'Indien sourit à vrai dire je commence à peine n'est-ce pas formidable levons nos verres à cette grande carrière qui s'ouvre devant vous tout le monde grandit son verre de champagne attache à chatrou un son verre d'eau vous avez un éditeur ? euh non on peut peut-être arranger cela n'est-ce pas Hervé ? Sophie proposa en battant des paupières pour tenter de charmer son agent d'abord réticent d'abord réticent à l'idée l'homme réfléchit un instant pour enfin accéder comme toujours à la requête de sa pouliche d'accord d'accord je connais quelqu'un aux éditions du Grabuge passez-moi votre manuscrit demain matin je lui ferai parvenir super s'exclama Sophie en bondissant de sa chaise comme une petite fille qui vient d'obtenir ce qu'elle veut le reste du repas se passa sans événement notable si ce n'est la signature de l'important contrat profitrol au chocolat pour certains tiramisu pour d'autres re-champagne re-eau pour l'écrivain révélé bref voilà comment Ajatachatrou la vache patel dit la vache par le commun des mortels Fakir reconverti en écrivain mis au pied mis un pied dans sa nouvelle vie people et fut témoin de la signature de l'un des plus gros contrats cinématographiques de l'histoire et comme on ne se refait pas et qu'il est toujours difficile d'effacer en quelques secondes une vie passée à réaliser des tours de passe-passe notre homme ne résista pas à la tentation entre le dessert et le café de plier une cuillère d'un simple regard et de se planter un cure-dent dans l'œil sous le regard mi-affolé mi-amusé dès qu'on vive Chapitre suivant blotti dans ses somptueux draps en purlin Ajatachatrou pleurait maintenant comme un enfant ça y était la dépression qu'il redoutait tant ça devait bien péter un jour ou l'autre il s'était empêtré dans un voyage incertain dont il ne voyait plus la fin loin de chez lui et des siens et comme si cela n'était pas suffisant un tueur rancunier lui collait au basque et réapparaissait chaque fois que la situation commençait à prendre une bonne tournure c'était bien trop de pression pour un seul fakir tout ça il leva les yeux au plafond un filet de lumière rentrait par dessus le rideau et illuminait le mur d'en face sur lequel pendait un tableau de Jésus Capilla en quatre et d'or il représentait un paysage de campagne deux paysans habillés comme au siècle dernier semblaient se recueillir devant une botte de foin l'indien envia la tranquillité des deux vieux leur compagnie était apaisante malgré l'anachronisme il aurait bien aimé se tenir à côté d'eux immobile et silencieux regardez cette botte de foin toute sa vie ne plus connaître ce mal qui vous prend au ventre il savait que le giton ne viendrait jamais le chercher là dans ce champ et si par malheur cela arrivait son ami paysan le défendrait avec sa grande fourche Ajatachatrou s'essuya les yeux avec un morceau de drap quelques minutes après apaisé par la peinture les sanglots et la fatigue il se laissa chavirer doucement dans les bras de Shiva on va arrêter là ce qui est notre chapitre 28 on va résumer le chapitre 28 de l'extraordinaire voyage du fakir alors qu'est-ce qui s'est passé ? donc elle est allée au restaurant et c'est un agent il ne voulait pas qu'il vienne oui il ne voulait pas qu'il vienne Ajatachatrou oui et l'agent non le rockeur il était venu et il trouvait ça génial qu'Ajatachatrou il avait fait un livre sur une chemise et il a demandé est-ce que tu as déjà est-ce que ton livre il est déjà sorti il disait bah en fait je viens de commencer et donc le rockeur il a dit est-ce que tu as déjà un éditeur bravo très bien t'as tout retenu il a dit non et donc ils ont cherché un rockeur non pas un rockeur un éditeur tout à fait ils ont cherché un éditeur pour lui et bah bravo et après il y a une deuxième partie quand il est tout seul dans sa chambre qu'est-ce qui lui arrive il commence à pleurer parce qu'il est loin de chez lui loin de ceux qu'il aime ouais loin de son pays et aussi parce qu'il y a quelqu'un qui veut le tuer et il voudrait être quelque part tu te rappelles où est-ce que t'as compris où il voudrait être il voudrait être dans le tableau parce qu'il y a un tableau qui représente deux paysans qui regardent une botte de foin et lui il voudrait être là-bas parce que ça a l'air calme et qu'il serait bien à l'intérieur de ce tableau et aussi parce que personne risquerait de le trouver là-bas ok on arrête il est tard chapitre 29 l'extraordinaire voyage du fakir le matin suivant le matin suivant Adjata Chattrou se réveilla en sursaut vers 9h30 émergeant en sueur d'un cauchemar dans lequel son cousin Jamli Danop transformé en tomate cerise rôtissait empalé sur une pique au-dessus d'un feu autour de lui de joyeux gitans jouaient de la guitare et dansaient Jamli Danop criait de douleur et personne ne s'en souciait seul Adjata Chattrou semblait se rendre compte de la souffrance de son cousin mais étant lui aussi empalé sur la même pique sous forme d'une vache sacrée il ne pouvait pas grand chose pour lui l'Indien se frotta les yeux il loua Bouddha de se retrouver dans une luxueuse chambre d'hôtel en Italie et non pas dans une salade de tomates prête à être ingurgité par des gitans affamés il se rappela alors qu'il aurait dû arriver à New Delhi la veille et qu'il n'avait même pas prévenu Jamli Danop celui-ci était peut-être encore en train de l'atteindre à l'aéroport furieux ou préoccupé quand il rentrerait au pays il terminerait sans doute au bout de cette pique badigeonnée d'huile d'olive et d'ail qu'il avait imaginé durant son sommeil et ce serait des Indiens qui danseraient autour du feu et cette idée n'enchantait pas l'écrivain tout ex-fakir qu'il fut Adjata Chatrou composa donc le numéro de la réception et demanda qu'on le mette en relation avec le téléphone fixe de Sheering qui était le seul qui connaissait son cousin avait changé maintes fois de portable l'Indien n'avait jamais éprouvé la nécessité de tous les apprendre par cœur au bout de quelques sonneries la voix de la vieille dame résonna dans l'écouteur elle l'éclata en sanglots lorsqu'elle comprit qu'il s'agissait de son petit Adja elle se faisait tellement de soucis mais que lui était-il donc arrivé hier ton ton cousin t'a attendu toute la nuit balbutia-t-elle noyée dans ses larmes il a remué ciel et terre pour savoir ce qui t'était arrivé à l'aéroport ils ont consulté la liste des passagers de ton vol on lui a dit que tu n'avais pas pris l'avion pourquoi es-tu resté à Paris mon garçon tu vas bien elle lui avait toujours parlé comme à un petit garçon son petit garçon un moyen comme un autre d'exorciser de n'avoir pas pu enfanter je ne suis plus à Paris chérine chérie je suis à Rome à Rome s'exclama la vieille dame s'arrêtant de pleurer brusquement une longue histoire dire à Jalmli Danop que je vais bien et que je suis devenu un honnête homme un écrivain je reviens bientôt ces dernières paroles désarçonnèrent la vieille indienne un honnête homme un écrivain de quoi parlait-il Adjata Chattrou avait toujours été un honnête garçon à ce qu'elle savait il était doté en outre de pouvoirs surnaturels qu'il avait rendu depuis enfant plus spécial encore elle crut un instant qu'il avait perdu son don ce qui aurait expliqué cette soudaine et incongrue reconversion écrivain et pourquoi pas danseur de foxtrot ou jockey ne t'inquiète pas répéta l'indien qui ne savait que prononcer cette phrase suffisait pour inquiéter davantage la vieille dame puis après quelques mots de consolation il raccrocha sans lâcher le combiné il appela la réception de l'hôtel et demanda qu'on lui repasse le numéro français après qu'il avait tenté de joindre en vain la veille au bout de quelques sonneries la merveilleuse voix de Marie résonna dans l'écouteur adjata chatrou c'est bien toi si le tutoie-moi et le vouvoiement avait existé en anglais Marie aurait maintenant basculé vers le tu oui c'est moi il y a eu un silence au bout du fil qu'il dura quelques secondes elle se souvient donc de lui tu es toujours à Paris non je suis à Rome la réponse semble à surprendre la femme pour elle il n'y avait que deux endroits où pouvait se trouver le rajas tané en ce moment Paris où Kisho Yogourt son village en Inde à Rome impératif professionnel lança adjata chatrou comme s'il avait dit cette phrase toute sa vie je t'appelais pour te dire que il hésita comme un adolescent qui passe son premier coup de fil à une fille le rythme des battements de son coeur passa de la musique rap à la techno et se cala enfin sur du Vivaldi j'aimerais bien venir à Paris pour te voir la flèche de Cupidon vint se loger tout droit dans le coeur de Marie l'homme avait prononcé chaque mot avec une tendresse qui fit pétiller ses yeux elle rougit soulagée que cela ne se voit pas au téléphone elle venait de rajeunir d'un coup pour me voir répéta-t-elle c'était peut-être idiot mais on ne lui avait jamais rien dit d'aussi doux d'aussi gentil depuis des années les petits jeunes qu'elle trouvait dans les soirées ne voulaient jamais la revoir et puis il n'était pas aussi doux aussi gentil c'était des bêtes sans retenue qui ne la désiraient que pour calmer les pulsions de leur testostérole juvénile j'ai aimé notre conversation nourrir tes yeux résuma l'homme tendrement je finis quelques trucs à Rome et je viens à bientôt termina-t-il gêné s'il y avait bien quelque chose que Marie venait de comprendre c'est que l'on pouvait tomber amoureuse à 40 ans d'un inconnu rencontré dans la cafétéria d'un Ikea ce n'était peut-être pas très raisonnable mais qu'est-ce que c'était bon comme quoi rien n'était jamais perdu une tablette d'Ajata Chattrou valait tous les antidépresseurs du monde elle reposa le combiné dévoré par les flammes d'un feu sauvage chapitre suivant Adjata Chattrou raccrocha il réalisa que lorsqu'il avait appelé la réception quelques minutes avant pour qu'on le mette en contact avec la France il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il allait dire à Marie qu'il allait bien qu'il pensait à elle quoi de plus il tenait juste la promesse qu'il s'était faite dans la soude de l'avion l'appeler s'il survivait voilà tout il n'était pas très coutumier des conversations téléphoniques encore moins avec les dames mais son coeur avait parlé à sa place je finis quelques trucs à Rome et je viens c'était tuy l'enture du dire je viens où ça ? à Paris ? quand ? et surtout comment ? il n'en savait rien encore des paroles en l'air des mensonges comment aller à Paris ? il en avait de bonnes lui je finis quelques trucs à Rome et je viens avait-il dit le plus naturellement du monde comme s'il avait assez d'argent pour se permettre ce genre de luxe des projets de riches pour quelqu'un qui n'avait même pas une roupie indienne en poche seulement un beau costume beige de marque il se vit assis à l'arrière d'un chargement de pommes de terre dans son beau costume la peur au ventre chaque fois que le camion ralentirait il devait bien y avoir un autre moyen allez on y pensera plus tard il balaya ses pensées de son esprit s'allongea sur le lit et mit la chaîne des sports Marie de son côté reposa le combiné comme nous l'avons déjà dit dévoré par les flammes d'un feu sauvage phrase qui ne veut pas dire grand chose mais possède une force littéraire métaphorique des plus efficaces ainsi qu'une allitération en F non négligeable elle fixa le mur quelques instants sans rien dire tu vas bien Marie ? la femme se tourna vers le bel Adonis de 25 ans qu'elle avait trouvé quelques heures avant au rayon des yaourts du supermarché du quartier il était allongé sur son lit une cigarette au bec les sourcils froncés concentré dans son interprétation de James Dean après l'amour rentre chez toi Franck Benjamin rectifia le jeune homme rentre chez toi Benjamin il devait être habitué à se faire jeter du lit de ses conquêtes féminines car il se leva et se rhabilla sans broncher la cigarette au bec et les sourcils toujours foncés lorsqu'elle fut enfin seule Marie arracha les draps du lit les balança dans le panier à linge sale elle se dégoûtait quelquefois comment avait-elle pu rechuter ? la solitude sûrement l'envie de plaire mais ces petits jeunes n'arrivaient pas à la cheville d'Adja lui c'était un homme un vrai un sauvage aux lèvres percées moustachu le regard Coca-Cola et la pommate face à lui je me sens comme une petite fille je ne me suis jamais sentie aussi protégée qu'à la cantine d'Ikea je me tiens peut-être à une branche pourrie tout ça c'est peut-être une illusion une chimère mais pourquoi pas si j'ai envie d'y croire il est différent peut-être que nous deux on a plus de points communs que les apparences veulent bien nous le faire croire allez on y pensera plus tard elle balaya ses pensées de son esprit s'allongea sur le matelas et mit la chaîne des sports chapitre suivant à midi Adjata Chattrou descendit à la réception en rentrant du restaurant la veille au soir il était monté à sa chambre et avait terminé de recopier son manuscrit pour le remettre à Hervé dans la foulée à cette heure-ci les français le français avait dû faire parvenir à l'éditeur qui logeait à Rome cette semaine Sophie Morceau l'attendait en lisant un livre français dont Adjata Chattrou ne comprit pas le titre puisqu'il ne contenait pas les mots eau de toilette homme femme nouveau parfum Christian Dior mais sur lequel il était écrit quelque chose comme les lapins glabissent lugubrement sur la route les matins d'hiver d'une certaine angélique du toit de la maison sentant sa présence la jeune femme leva les yeux et enfonça un marque-page en beau papier cartonné rouge là où elle venait d'arrêter sa lecture changement de programme Adjah nous déjeunerons ensemble un peu plus tard le représentant des éditions du grabuge souhaite te rencontrer quand ça ? tout de suite répondit l'actrice en désignant de son doigt fin le hall du bar Hervé était en train de déguster un cocktail avec un autre homme tu me raconteras ajouta-t-elle dans un grand sourire l'air penaud l'écrivain parcourut les quelques mètres qui le séparaient des deux hommes pourquoi l'éditeur voulait-il le voir aussi vite ? avait-il eu le temps de lire son manuscrit ? le grand achète un tas de trucs annonça Hervé en se levant je chante dans la rue demanda l'autre homme entendant une main ferme quel joli nom je m'appelle Adjatachatrou mais vous pouvez m'appeler Marcel si c'est trop compliqué moi c'est Gérard François le typique non français quoi ? continua l'éditeur dans un anglais parfait rien de bien original à côté du vôtre bon j'ai lu votre roman enfin votre nouvelle car c'est assez court il paraît que vous l'avez écrite sur votre chemise vous auriez dû continuer sur le pantalon quoi qu'il en soit j'ai beaucoup aimé les trois hommes s'assirent Gérard François ne ressemblait à aucun des agents qu'attache Tachatrou n'avait vu jusqu'ici il en était d'ailleurs l'absolu opposé d'abord il n'était pas gros et n'avait pas les mains moites c'était un grand homme au corps athlétique de beaux yeux bleus éclairaient son visage harmonieux et allé de moniteur de ski il portait un élégant costume de marque et une cravate en dépit de la chaleur un physique de prof de ski et un nom de chanteur de variété française qui faisait bon ménage une seule chose me chagrine cependant la fin changer la fin ajouta-t-il avec le ton d'un homme habitué à donner des ordres et à se faire respecter car je connais déjà cette histoire mais dans un hôpital les beaux se font respecter plus facilement que les moches pense à l'indien ils exercent une sorte d'attraction naturelle ils suscitent l'admiration et l'envie des autres hommes aussi une sorte de manipulation d'hypnose sans truc on les écoute car à côté d'eux on se sent minable c'est amusant compléta Hervé qui n'avait pas résisté à la tentation de lire le manuscrit avant de le passer à l'éditeur car je connais la même aussi mais dans un monastère situer l'action dans une prison sri-lankaise est donc inédit à ce jour j'en conviens mais changer la fin de grâce parce que le moment où on apprend que la fenêtre donne sur un mur on s'y attend dès la troisième page de votre récit et sachant qu'on n'en compte que quatre ça ne laisse pas beaucoup de place au suspense Adjata Chattrou venait de réaliser que cette histoire qui était née dans son cerveau avait germé dans le cerveau d'un autre avant lui il ressentit ce que l'inventeur du fil à couper le beurre avait ressenti en tombant sur le fil à couper la glaise inventé plusieurs centaines de milliers d'années avant lui trouver un autre coup de théâtre pour la fin proposa gentiment Hervé attristé par la mine déconfite de l'écrivain débutant je ne sais pas moi par exemple on apprend que l'aveugle n'est pas aveugle finalement ou qu'il n'est pas dans une prison qu'il a rêvé tout cela ça c'est trop téléphoné dit l'éditeur trop commun il faut une fin à laquelle personne ne s'attend mais je suis sûre que notre écrivain trouvera une excellente idée n'est-ce pas ah je bouche les trous après tout sa marraine n'est pas n'importe qui ah Sophie Sophie bon recentrons-nous peut-être que cela vous inspirera-t-il sur ces paroles il sortit quelques feuilles de papier nous allons signer un contrat aujourd'hui et vous aurez une avance pour que vous puissiez travailler dans de meilleures conditions faites-nous rêver monsieur jeune touche-à-tout ai-je bien prononcé votre nom une avance demanda Adjata Chattrou qui se fichait éperdument de comment l'homme prononçait son prénom mal d'ailleurs oui de l'argent pour couvrir vos frais jusqu'à ce que vous ayez terminé une avance sur les ventes expliqua le beau gosse vous avez un compte bancaire euh non c'est bien ce que je pensais voilà pourquoi j'ai pris la liberté d'anticiper comme un magicien il fit apparaître de dessous la table une petite mallette noire bon mettons-nous d'accord sur le montant 50 000 euros ça vous va dit l'homme sûr de lui avec un sourire d'auto-satisfaction tout en tapotant sur la valise noire de ses doigts fins et bronzés 50 000 répéta Adjata Chattrou dubitatif le sourire du bel Hidalgo disparut quoi vous trouvez que ce n'est pas assez bien hein alors 70 000 l'indien ne dit rien vous êtes dur en affaire monsieur jette ta perruque 90 000 encore une fois l'écrivain en herbe n'eut aucune réaction dites donc mon petit bonhomme tu te prends pour Marc Lévy le visage de l'ancien fakir s'illumina Marc Lévy un magicien oui un magicien qui transforme des pages en or bon allez 100 000 euros dernier carat ok dit Adjata Chattrou impassible un sourire vainqueur apparu sur le visage bronzé de l'éditeur cache ta joie 100 000 euros d'avance pour un écrivain débutant un petit génie oui qui écrit sur des chemises mais un écrivain débutant tout de même et bien je pense que c'est une belle somme enfin je savais que vous accepteriez à 100 000 voilà pourquoi vous trouverez cette somme pas un euro de plus pas un euro de moins dans cette mallette que j'ai préparé en conséquence en réalité ce petit jeu aurait pu durer longtemps car notre fakir repenti n'avait pas la moindre idée de ce que représentait une telle somme en euros d'où son manque de réaction manifeste au bout d'un moment il sembla réagir et un grand sourire se forma sur son visage c'était sûrement suffisant pour pouvoir acheter un billet d'avion pour Paris et s'il restait un peu d'argent un gros bouquet de fleurs pour Marie l'homme lui tendit le contrat bien qu'il fût écrit en anglais Adjata Chattrou le signa sans même le lire se voyant déjà débarquer chez la française son bouquet de fleurs à la main surprise je suis content que vous ayez trouvé un accord dit Hervé la chatte à trousse il ne vous reste plus qu'à retourner travailler la fin du livre pour ce qui est de l'argent ça va faire beaucoup d'espèces n'ouvrez pas la mallette ici faites-le dans votre chambre seule les rues et les hôtels de Rome ne sont pas si sûrs il va falloir que vous mettiez tout l'argent à la banque nous nous en occuperons dans l'après-midi si ça ne vous dérange pas les deux hommes se levèrent et quittèrent les lieux une fois seul l'Indien se leva à son tour l'attaché caisse dans la main il s'approcha discrètement de la réception derrière le comptoir un panneau d'affichage lumineux donnait en temps réel le cours de la bourse et de toutes les monnaies du monde ce matin-là 1 euro valait exactement 67,82,80 roupilles indiennes calcul rapide 6,782,800 roupilles souffla Adjata Charu dans sa langue et sans en croire ses yeux la vache sacrée avec cette somme ce n'était pas un billet d'avion Rome-Paris et un gros bouquet de fleurs qu'il allait pouvoir acheter mais l'avion, l'équipage et tout le magasin de fleurs il avait là contre sa poitrine bien plus d'argent que ce qu'il aurait pu gagner en 10 réincarnations il serra fort la mallette et courut jusqu'à l'ascenseur passant sans s'en rendre compte devant le regard étonné de la belle Sophie qui l'attendait pour déjeuner fin du chapitre 29 alors on va résumer ce chapitre 29 on avait laissé Adjata Charu qui pleurait dans son lit quand il se réveille qu'est-ce qui se passe ? il passe deux coups de téléphone tu te rappelles à qui ? une à sa vieille tante et une à Sophie elle s'appelle Marie je crois Sophie c'est l'actrice Marie donc il passe deux coups de téléphone à sa vieille tante il la rassure est-ce qu'elle est rassurée ? non parce qu'en fait elle est tellement gentille et naïve cette vieille tante qu'elle croit que c'est vraiment un vrai fakir qui a des pouvoirs magiques donc elle se dit que s'il arrête d'être fakir c'est sûrement parce qu'il a perdu ses pouvoirs magiques et Marie est-ce qu'elle décroche ? non le téléphone ? oui bah oui la première fois elle avait pas décroché mais cette fois elle décroche et elle est très amoureuse du fakir qui lui dit qu'il va venir à Paris mais il peut venir ? non au début il peut pas il a pas d'argent et donc Marie elle elle se réveille chez elle et elle change tout le temps d'amoureux et finalement elle décide d'arrêter cette vie où elle change tout le temps d'amoureux mais de croire en une grande histoire d'amour avec le fakir donc le fakir après il se rend compte que lui il peut pas aller à Paris il se demande comment il va faire il descend parce qu'il doit aller manger avec Sophie Morceau et elle elle lui dit qu'il y a quelqu'un qui l'attend c'est qui ? c'est ça c'est Marie mais non c'est l'éditeur ah oui bon et l'éditeur il va lui faire quoi comme proposition ? 100 000 euros pour son livre exactement ça c'est intéressant et pourquoi l'indien il répond pas trop au début ? bah parce qu'il savait il se rendait pas compte combien ça valait exactement et à la fin il se rend compte qu'il est très très riche par contre il exagère il croit qu'on peut acheter un avion pour 100 000 euros ça te parait réaliste ? non ou toi aussi t'es comme le fakir tu te rends pas bien compte ? si 100 000 euros ce serait une petite maison alors un avion ça coûte plus qu'une petite maison j'imagine et aussi qu'il pourrait acheter un magasin de fleurs bon ça dépend où peut-être bien en Inde mais si vous achetez un magasin de fleurs à Paris ça coûte sûrement beaucoup plus cher que 100 000 euros en tout cas il est très content avec ces 100 000 euros et c'est beaucoup d'argent et aussi quand il a son contrat il passe devant Sophie Morceau et il oublie qu'elle est en train de l'attendre parce qu'ils doivent manger ensemble il plante Sophie Morceau allez la fin de ce résumé du chapitre L'extraordinaire voyage du fakir chapitre 30 voilà quelques minutes Kajatashatrou la vache patelle faisait les 100 pas et tournait dans sa chambre comme un chien qui ne se décidait pas à se coucher lui ne se décidait pas sur l'endroit où il cacherait une telle quantité d'argent pour avoir été voleur lui-même il savait qu'aucun lieu au monde n'était vraiment inviolable encore moins une chambre d'hôtel italienne et qu'il ne faudrait pas plus de 5 minutes à un éventuel cambrioleur pour trouver la mallette remplie de billets de banque et repartir avec il décida alors que la chose la plus sage était de ne pas la quitter d'une semelle bien que les mallettes n'aient pas de semelle et que c'était à son poignet qu'elle serait le plus en sécurité en entrant il avait jeté un coup d'œil vite fait dans l'attaché caisse juste pour voir si c'était vrai pour voir s'il ne s'était pas fait arnaquer si on ne lui avait pas menti mais non elle était pleine à craquer de liasses de jolis billets violets de vrais billets de 500 euros imprimés des deux côtés oui monsieur et bien maintenant qu'est-ce que je fais se demanda-t-il il n'allait tout de même pas se trimballer la valise partout où il irait Sophie l'attendait pour aller manger peut-être était-il plus judicieux qu'elle monte et qu'il déjeune dans sa chambre oui ce serait plus sûr il décrocha le combiné appela la réception et demanda à l'employé de dire à la jeune fille qui lisait dans le salon de l'entrée qu'elle monte à la chambre 605 10 secondes après on frappa à la porte quelle rapidité coiffeur pour homme hairdresser cria une voix nasillarde de l'autre côté de la porte à moins qu'elle n'ait attrapé un rhume soudain et ne soit devenue coiffeuse entre temps cela ne semblait pas être la belle actrice sorry Adjata Chattrou ne connaissait pas les coutumes locales mais il trouvait bizarre qu'un hôtel même de cette catégorie interpelle les clients à la criée dans les couloirs pour leur proposer les services d'un coiffeur et puis de toute façon tout devient bizarre et suspect lorsqu'on a une mallette contenant 100 000 euros dans la main je ne suis pas intéressée vous devez au moins signer le reçu qui atteste que je suis passé un reçu cela paraissait sérieux il n'y avait pas à avoir grand peur d'un coiffeur après tout où dois-je signer demanda l'indien crédulement en ouvrant la porte où dois-tu saigner corrigea un petit homme motin basané disant cela l'inconnu lança son pied en avant afin de bloquer la porte et tira un couteau à cran d'arrêt de la poche de son pantalon à pince bon marché les coiffeurs se détaient plus ce que c'était désolé j'ai arrêté dit ironiquement l'ex-fakir en montrant ses avant-bras couverts de cicatrices mais il n'en menait pas large j'ai un message de Gustavo enchaîna l'homme dans un anglais fortement teinté d'accent italien son visage son physique singulier et sa manière de s'appuyer rappelaient ceux du conducteur de taxi français pousse ton veau connaît pas moi c'est la vache la réplique ne sembla pas du goût de l'italien qui se balança en avant couteau au poing d'un bond adjata chatrou se jeta en arrière ce qui lui permet d'éviter le coup mais lui permet aussi à son agresseur d'entrer dans la chambre se souvenant de sa dernière altercation à Barcelone et plus particulièrement du coup de glaciaire qu'il s'était pris en pleine figure l'indien décida d'en faire autant et propulsa la mallette qui tenait à la main dans le nez de l'italien juste au retour des choses la grosse tête de l'homme vint s'écraser avec fracas sur les portes de l'armoire qui longeait le couloir d'entrée la voie était libre mais pour quelques secondes à peine juste le temps que le gitant se remette de son cou adjata chatrou en profita donc pour bondir dehors il se précipita dans l'escalier d'urgence et les dévala quatre à quatre comme s'il avait été poursuivi par un mec qui voulait le transformer en passoire indienne ce qui était un peu le cas il arriva ensuite dans le hall de l'hôtel au niveau de la réception ignora le cours actuel de la roupie indienne et courut à toutes jambes vers la sortie passant encore sans même s'en apercevoir devant le regard stupéfait de la belle Sophie qui l'attendait toujours pour le déjeuner chapitre suivant au même moment Sophie Morceau regardait stupéfaite adjata chatrou s'enfuir à toutes jambes de l'hôtel avec une mallette à la main comme Hervé venait de lui apprendre la bonne nouvelle laissant mille euros d'avance elle supposa que son amie était en train de se faire la malle avec la malle et cela lui fit l'effet d'une bonne claque son concept de l'amitié et de la confiance en prit un sacré coup comment pouvait-il lui faire ça elle l'avait recueilli lui avait offert une chambre un beau costume son affection et son temps elle lui avait trouvé un éditeur en un battement de cils elle soupira après tout cet homme n'était qu'un clandestin un voleur vivant de menus larcins à quoi s'attendait-elle chassé de naturel et il revient au galop d'une vache sacrée elle se sentait trahie jetée comme un vieux kleenex elle se promit d'être vigilante envers le prochain indien qui sortirait de sa malvue c'était terminé elle jeta par terre de rage son exemplaire de les lapins glapissent lugubrement sur la route les matins d'hiver d'Angélique du toit de la maison et elle allait s'enfermer dans sa chambre au même moment Gérard François se faufilait avec son scooter dans la circulation cauchemardesque de Rome sur son porte-bagages reposait le contrat signé par cet insolite écrivain il voyait déjà le best-seller sur les étagères des plus grosses librairies traduit en 32 langues dont l'aiapaneko ancien dialecte mexicain qui n'était plus parlé que par deux personnes au monde qui ne savent pas lire au même moment Adjata Chatrou courait vers le parc qu'il avait aperçu depuis la fenêtre de sa chambre c'était la première fois qu'il courait aussi vite et la première fois aussi avec une mallette contenant 100 000 euros au même moment Hervé était remonté dans sa chambre et buvait la dernière gorgée de whisky de la minuscule bouteille qu'il venait de prendre dans le mini-bar il buvait pour oublier mais en vain il repensa aux mains de Gérard François à sa peau allée à ses lèvres charmues et humides pourquoi ses plus beaux amis étaient-ils tous hétérosexuels beaux et surtout amis au même moment Gino dévalait couteau en main un peu sonné les escaliers de l'hôtel à la poursuite de cet Indien qui avait volé et ridiculisé son cousin qui était en passe de récidiver avec lui cette fois au même moment Adjata Chattrou courait encore au même moment le commandant Aden Fick c'est qui celui-là à la barre de son bateau de marchandises battant pavillons libyens longeait les côtes italiennes au niveau de Lido di Ostia satisfait de retourner chez lui après trois mois en mer au même moment Gustave Palourde s'entretenait autour d'un bon poulet à l'ail et un polastre à l'aste avec le père du jeune bagagiste barcelonais au sujet du mariage qui allait unir leurs enfants respectifs et par conséquent leur famille au même moment Miranda Jessica Palourde bientôt Madame Miranda Jessica Tom Cruise Jésus Palourde Cortes Santa Maria reposait dans l'assiette son morceau de cuisse de poulet et se léchait les doigts goulûment tout en fixant son futur mari assis en face d'elle au même moment Mercedes Chayana Palourde versait quelques larmes et décidait d'offrir à sa fille les deux sous chics de Sophie Morceau pour sa nuit de noce au même moment Tom Cruise Jésus Cortes Santa Maria était perdu dans la contemplation de sa future femme qui se léchait sensuellement les doigts en mangeant sa cuisse de poulet s'il avait été hindou il aurait tout de suite su en quel animal il aurait désiré se réincarner au même moment Adjata Shatrou n'en finissait pas de courir Lecture du chapitre suivant En sanscrit Adjata Shatrou signifiait celui dont l'ennemi n'est pas né mais là il commençait vraiment à faire mentir son nom et à les cumuler les ennemis Lorsqu'il leva les yeux du chemin chaoteux sur lequel il s'était engagé en entrant dans le parc de la villa Borghese l'Indien s'aperçut qu'il se trouvait au beau milieu d'une petite clairière de forme circulaire Il regarda à gauche puis à droite A découvert il était fait comme un rat Mais ce n'était pas la fin de sa course A quelques mètres de là profitant de la zone dégagée les Italiens avaient installé une espèce de gros ballon C'était une mongolfière de couleur bleue ornée de motifs classiques dorés Quelques mètres au-dessous attachés à de fines cordes tels mille fils d'or une nacelle fixée au sol oscillait légèrement au gré du vent A vrai dire c'était la première fois qu'Adjata Chattrou voyait en vrai un engin pareil Il avait vu dans le film 5 semaines en ballon tiré de l'oeuvre homonyme de l'U.Jules Vernin Hisse à plusieurs dizaines de mètres du sol la montgolfière permettait aux touristes d'avoir une vision panoramique aérienne de la capitale romaine pour la modique somme de 5 euros Par chance la nacelle était encore au sol et quelques touristes patientaient devant pour y monter Il n'y avait personne à l'intérieur le guide étant occupé à vendre ses tickets Adjata Chattrou se retourna Le gitan arrivait en courant dans sa direction Il avait rangé le couteau pour ne pas éveiller les soupçons Mais l'Indien était convaincu qu'une fois à sa portée il ne se gênerait pas pour le sortir et le transpercer comme une popée vaudou devant tout le monde Cette perspective aurait enchanté notre ex-fakir s'il s'était trouvé dans une de ses performances truquées Mais sans un couteau à l'âme rétractable et quelques complices la scène perdait étrangement de son intérêt Ni une ni deux Le rajastanais sauta dans la nacelle métallique Le guide le vit et cria « Eh ! » Les touristes veurent et s'exclamèrent « Oh ! » Gino le vit Gino le vit et cria « Ah ! » Adjata Chattrou avait raison Témoin ou pas le gitan italien sortit le cran d'arrêt de sa poche et le tendit devant lui prêt à porter l'estoc final Seul un grillage séparait maintenant la pointe de l'arme du ventre de l'Indien À bout de souffle celui-ci ferma les yeux et inclina son buste en avant les mains sur les genoux pour reprendre sa respiration Le voyage s'arrête là pensa-t-il Sa dernière vision fut celle du tableau qui ornait le mur de sa chambre d'hôtel Il ne rêvait plus que de paix et de tranquillité Il se surprit à vouloir être réincarné pour sa prochaine vie en bottes de foin dans un paisible champ Fin de la lecture du chapitre 30 On va résumer ce qu'on appelle le chapitre 30 de l'extraordinaire voyage du Fakir Donc Adjata Chattrou il vient de recevoir une mallette de billets Il a 100 000 euros et il cherche où les cacher Vu que lui c'est un voleur un arnaqueur c'était un fakir quand il était en Inde il sait que rien ne résiste à un voleur et qu'un voleur trouve toujours toutes les cachettes Donc finalement il se dit que le meilleur endroit pour cacher sa mallette c'est dans sa main parce que tant qu'il l'a sous la main on ne va pas lui voler et à ce moment là il se rappelle qu'il a planté Sophie Morceau qui l'attend pour le repas donc elle est en bas en train d'attendre en lisant son livre donc il décroche le téléphone et il dit à la réception de demander à Sophie Morceau de venir manger parce qu'il ne veut pas aller manger au restaurant avec sa mallette de 100 000 euros à la main et 10 secondes après il y a quelqu'un qui toque c'est un monsieur qui propose de faire des coupes de cheveux un coiffeur et il trouve ça un peu bizarre alors il refuse et en même temps le coiffeur dit mais est-ce que vous voulez bien me signer un reçu pour dire que je suis bien passé chez vous et il trouve que c'est très officiel de demander un reçu et que ça doit sûrement être un honnête homme il ouvre et il trouve en face de lui Gino le cousin de Gustave Palourde donc l'indien qui vit le gitan qui vit en Italie et qui a été mandaté par son cousin pour transpercer le fakir avec sa lame donc il y a une bagarre le fakir et le gitan se bagarrent et finalement Adjata Chattrou réussit à s'enfuir avec la mallette à la main il sort en courant de l'hôtel et il passe devant Sophie Morceau qui est bien déçue de s'imaginer que lui maintenant qu'il a des sous il s'enfuit et il la plante alors qu'elle elle pensait que c'était son amie et du coup elle est très triste et elle dit qu'elle ne fera plus jamais confiance aux indiens qui sortent des mal vuittons donc il court il court pendant ce temps-là le gino court derrière lui pendant ce temps-là en Espagne il y a la fille de Gustave Palourde qui est en train de se fiancer avec le bagagiste qui a bien donné l'adresse à son cousin ou l'heure d'où arrivait l'avion et Adjata Chattrou est en train de courir puis il voit une montgolfière qui est en train d'attendre parce qu'elle élève les touristes dans les airs et comme il y a le gino derrière lui et le gitan qui court avec son couteau pour le tuer il saute dans la montgolfière et là il est persuadé qui va mourir parce que le gitan va le tuer et c'est là que se termine le chapitre lui caché dans la montgolfière et le gitan qui est prêt à se jeter sur lui L'extraordinaire voyage du fakir chapitre 31 quand Adjata Chattrou ouvrit les yeux il s'aperçut qu'il était encore vivant et qu'il n'avait pas pris l'apparence d'une botte de foin il avait fermé les paupières au moment où l'homme avait lancé son couteau l'âme la première vers son estomac mais instinctivement l'hindou s'était lancé en arrière avait trébuché sur un obstacle et était tombé de tout son long sur le sol froid de la nacelle il resta quelques secondes dans cette position la trouvant de loin plus confortable que d'être debout face à un meurtrier prêt à lui faire la peau pour 100 euros peut-être lui piquer une mallette en contenant 100 000 c'était la deuxième fois en deux jours qu'il usait de la technique du mort cela commençait à devenir une habitude une vraie tactique de guerre aussi quand plusieurs minutes se furent écoulées sans que le gitan le guide ou les touristes aient grimpé dans la nacelle Adjata Chattrou se redressa et demeura interdit en position assise il s'aperçut que la chose contre laquelle il avait buté n'était qu'une grosse glacière et qu'il y avait bien d'autres obstacles sur le sol comme une poignée qui ouvrait une trappe et des bonbonnes jaunes contenant certainement des réserves de gaz l'Indien se releva sur ses genoux doucement et risqua un oeil à travers le grillage le tueur à gaz avait disparu tout comme le guide et les touristes tout avait disparu les arbres qui entouraient la clairière du parc le parc lui-même les maisons l'hôtel Rome la terre tout autour de la nacelle s'étendait à perte de vue du papier peint pastel décoré de petites taches blanches le ciel la montgolfière s'était affranchie de ses fers et libre pour la première fois dans sa longue carrière touristique elle s'était élevée dans les airs quittant pour toujours le plancher des vaches sacré l'écrivain se pencha un peu au-dessous de lui pendait la corde qui quelques minutes auparavant rattachait l'engin au sol et que quelqu'un s'était amusé à cisailler au couteau l'Indien n'était pas mort mais était-ce une bonne chose qu'il se trouva abandonné dans l'infinité du ciel aux commandes d'une machine diabolique dont il ignorait le fonctionnement n'était-ce pas sursoir à une mort inévitable et bien plus cruelle que celle d'être transpercé de dizaines de coups de couteau sur la terre ferme Le chauffeur de taxi parisien n'était pas assez humain pour désirer une mort rapide à son ennemi Il avait sans doute chargé son homme de main de lui donner une mort lente pleine de souffrance et celui-ci voyant le ballon avait trouvé la plus vicieuse des tortures Adjata Chakrou n'avait pas de mal de l'air ou le vertige encore heureux mais voir défiler les toits de maison aussi petits que des maquettes et des touristes aussi grands que des fourmis en sandalettes avaient de quoi faire paniquer même le plus zen des bouddhistes S'il n'y avait pas eu de vent la montgolfière aurait fait un surplace au-dessus de la carrière du parc de la villa Borghese Au lieu de ça portée par le souffle d'éole elle voguait lentement mais sûrement vers une destination inconnue Elle était maintenant à hauteur de 500 mètres et à cette distance on pouvait voir les limites de la ville les champs qui entouraient Rome et les reflets argentés au loin C'était vers ces reflets nacrés que filait le ballon à une quinzaine de kilomètres à l'heure Et bientôt Rome ne fut plus qu'un souvenir un minuscule petit point à l'horizon Encore une ville que je ne visiterai pas pensa Adjata Chattrou Au-dessus de l'Indien s'ouvrait l'intérieur du globe en toile comme une bouche de poulpe béante Il avait vu dans Cinq semaines en ballon qu'il fallait manipuler de temps en temps une molette afin d'envoyer des flammes ou du gaz à l'intérieur du ballon C'était le principe de l'air chaud qui s'élève au-dessus de l'air froid et porte avec lui le ballon dans sa course Il chercha donc la molette la trouva et l'actionna Tel un dragon en colère une gigantesque flamme s'échappa du réservoir de carburant avant de disparaître dans les ténèbres de cette gorge profonde Comme deux siècles auparavant la montgolfière actuelle ne se dirigeait pas Elle voguait au gré du vent L'aéronaute savait donc d'où il décollait mais jamais où il atterrirait C'est là tout le charme des voyages en ballon Bien que la durée moyenne des vols se situât aux alentours de 60 minutes l'autonomie de l'engin variait selon la quantité de gaz embarqué était techniquement de 2 à 3 voire plusieurs heures Sachant qu'en une heure une montgolfière parcourait de 10 à 20 km en moyenne il ne fallait pas plus de 3 heures à Adjata-Chattrou pour atteindre la Méditerranée Moment que choisit bien évidemment la réserve de gaz pour lâcher et lancer l'aérostat dans une inévitable chute vers les eaux profondes de la Grand Bleu L'ex-Fakir ne put rien pour conjurer le sort Il ne put qu'être témoin de sa descente inéluctable vers la surface menaçante de l'eau Ça y est il allait mourir noyé parce qu'il n'avait jamais appris à nager De toute façon à quoi cela lui aurait-il servi ? La côte s'éloignait à vue d'œil chaque seconde un peu plus Il aurait nagé quelques brasses maladroitement puis il aurait coulé inexorablement comme une pierre au fond de la mer Son voyage s'arrêtait donc là Tout ça pour ça Cette jolie surface bleue d'apparence innocente c'était sa ligne d'arrivée Mais le joli bleu passerait bientôt au rouge puma puis au rouge sang Il y avait donc plus terrible encore que le syndrome du camion qui ralentit et qui s'arrête Celui de la montgolfière qui ralentit et qui tombe à l'eau Se ressaisissant il chercha un gilet de sauvetage mais n'en trouva pas Le ballon n'étant à la base destiné qu'à monter la descente sur un point fixe autour de Rome dans la glacière contre laquelle il avait trébuché il trouva des canettes de soda inutiles en ces circonstances Il essaya la trappe du sol mais elle faillit s'évanouir lorsqu'il réalisa qu'il avait les pieds dans le vide Il la referma aussitôt et attendit résigné Il attendit que la nacelle se pose lentement sur l'eau et commence à s'y enfoncer Autour de lui s'étendait l'immensité de la mer Dans quelques minutes il serait enfermé dans une cage métallique sous l'eau Dans quelques minutes il serait mort Adjata Chattrou lavage patel disparaîtrait de la surface de la terre Son dernier tour de disparition Il regarda la grande étendue bleue Elle avait dû en prendre des vies celle-là Des pêcheurs des navigateurs en solitaire des aviateurs en panne de carburant des clandestins transis de froid dans des bateaux de fortune des centaines de clandestins subsahariens dont lui avait parlé Ouiraj dans le camion et qui disparaissaient chaque année entre la Libye et les côtes italiennes sans avoir pu atteindre la terre promise Leur seule faute ayant été de ne pas naître du bon côté de la Méditerranée Eh bien ils mourraient comme eux happés par l'eau froide un corps de plus pour la meurtrière affamée Alors il réalisa que s'il disparaissait maintenant le monde se souviendrait de lui comme d'un arnaqueur un voleur un homme qui avait consacré sa vie à prendre aux autres sans jamais rien donner en retour un égoïste Or était-il prêt à se confronter au jugement dernier avec ce poids sur la conscience Votre CV n'est pas brillant lui dirait Bouddha en jouant avec ses longs logues d'oreilles Non il ne fallait pas mourir pas maintenant Peu avant d'avoir pu aider quelqu'un pas avant d'avoir pu montrer aux autres et à lui-même qu'il avait changé Et puis il y avait Marie Il ne pouvait pas mourir sans avoir connu l'amour Ce n'était pas sérieux En quelques secondes toute sa conversation avec la française lui revint en mémoire comme un film qui passe en caméra accélérée Puis il revit son cousin sa mère adoptive tous les bons moments qu'il avait vécu en leur compagnie Puis vinrent les moins bons la faim les violences ces hommes qui se penchaient sur lui en bavant ces mains moites qui la griffaient ses serpents qui le mordaient sa vie entière défila devant lui sa courte vie déjà bien remplie mais si vaine non il ne pouvait décidément pas se présenter à Bouddha de la sorte il le réincarnerait certainement en tomate cerise au bout d'un pic rien à voir avec la tranquillité d'une botte de foin dans un champ mais que faire alors pour ne pas périr la situation semblait mal engagée prisonnier du piège qui se refermait sur lui un peu plus chaque seconde Adjatachatrou s'agenouilla dans la nacelle qui prenait déjà l'eau et serra la matette contre sa poitrine cette mallette remplie d'argent qui ne lui servait plus à rien maintenant comme quoi pour une fois le dicton l'argent ne fait pas le bonheur disait vrai le commandant Aden Fick n'avait jamais vu de bouée aussi grosse aussi bleue et aussi éloignée des côtes que celles qu'il voyait maintenant depuis son poste de pilotage en homme éclairé et pragmatique il en conclut que ce n'était donc pas une bouée mais qu'était-ce alors un ballon météorologique qui a été retombé du ciel le champignon de l'île fantastique de Tintin une montgolfière avec à son bord un indien une mallette contenant 5000 euros c'était quelque chose d'étrange d'inédit en tout cas cela ne lui disait rien qu'il vaille des pirates auraient très bien pu lui tendre un piège il fit pousser les moteurs afin que son bateau de marchandises s'approche plus rapidement Aden prit ses jumelles et scruta l'ofni objet flottant non identifié il reconnut aussitôt une montgolfière mais là où il aurait dû se trouver une nacelle il n'y avait que la surface opaque de l'eau la cabine semblait avoir été complètement submergée avec tous ses occupants écartant la théorie des pirates le commandant appela un de ses officiers et ordonna de mettre une chaloupe à la mer avec deux hommes afin qu'ils effectuent une reconnaissance il fallait agir vite Aden préférait de loin recueillir à bord des personnes vivantes plutôt que des cadavres il y avait toujours quelque chose à tirer d'un être vivant les morts ne valaient plus rien on s'exécuta 20 minutes plus tard les hommes revinrent au bateau accompagnés d'un grand indien mince et noueux comme un arbre sec en l'occurrence mouillé coiffé d'un turban blanc d'une main il tenait la couverture de survie en aluminium qu'on lui avait mise sur les épaules de l'autre un attaché caisse noire qui semblait ne pas avoir envie de lâcher je suis le commandant de ce navire annonça fièrement Aden Fick en anglais soulagé d'avoir devant lui une personne vivante à qui il pourrait peut-être soutirer quelque chose une chance que l'on soit passé au bon endroit au bon moment que vous est-il arrivé Adjata Chattrou se présenta à son tour et lui raconta qu'il participait à une course de montgolfière dans la région de Rome lorsqu'un vent défavorable l'avait dangereusement dévié vers la mer Ses réserves de gaz épuisées il n'avait eu d'autre solution que se poser sur l'eau Il se serait noyé si ses hommes n'étaient pas apparus Dans ce cas bienvenue sur le Maléville J'imagine que votre plus grand désir est de retourner à Rome et de retrouver vos habitudes ajouta le marin en louchant sur l'énigmatique petite malade noire du rescapé Cependant pour une question d'emploi du temps serré il m'est impossible de vous rapprocher des côtes Vous voilà donc contraint de rentrer à la nage chose quelque peu compliquée avec une mallette à la main ou de rester avec nous jusqu'à la destination finale Monsieur étanche au trou la vèche padel Mais dans ce cas là il faudra payer vous comprenez la vie a un prix contrairement à la mort Les dernières paroles firent fruissonner à Jatachatrou Dans quel guépier venait-il encore de se fourrer ? Il aurait peut-être dû se noyer quand il était encore temps Où allons-nous exactement ? demanda-t-il en se forçant à ne pas laisser transparaître sa peur Mais le tremblement de son bras contre sa mallette commençait à s'entendre On aurait dit un percussionniste brésilien en plein carnaval de Rio Le commandant désigna l'écusson rouge noir et vert cousu à sa chemisette En Libye bien sûr Dites-moi maintenant ce que vous avez dans cette jolie mallette Fin de la lecture du chapitre 31 et fin aussi de la partie sur l'Ital Alors on va le résumer on va changer de méthode Cette fois c'est moi qui vais le résumer et toi tu me donneras ton avis sur le chapitre Alors donc Adjata Chattrou il était poursuivi par le coussin de Gustave Palourde un autre gitan qui voulait le tuer Il a sauté dans la nacelle de la montgolfière donc la montgolfière c'est un ballon qui est au-dessus d'un grand panier et qui permet de voler grâce à l'air chaud qu'il fait monter Donc il a sauté dans la montgolfière et il a fermé les yeux Il a fait semblant d'être mort comme il avait déjà fait quand il était en Espagne et il a attendu que quelque chose se passe mais rien ne se passait et quand il a ouvert les yeux il était dans le ciel très haut Donc il a commencé à lâcher un petit peu du gaz avec une petite molette qui sert à ça si jamais on est dans une montgolfière ce sera pratique de le savoir et il s'est éloigné 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 de plus en plus de rhum jusqu'à se trouver au-dessus de la mer et là il est tombé dans l'eau Mais avant de tomber dans l'eau il s'est dit qu'il ne voulait pas mourir parce qu'il ne voulait pas mourir sans jamais avoir fait de bien et pour l'instant dans sa vie il n'avait pas vraiment eu l'occasion de faire du bien quand le chef du bateau je ne sais plus comment on dit un chef de bateau un capitaine voilà quand le capitaine du bateau a vu le dessus de la montgolfière il s'est approché ce n'était pas des pirates parce que la montgolfière était déjà sous l'eau il n'y avait plus que le ballon au-dessus la nacelle était déjà sous l'eau et il a récupéré Adjata Chattrou qui n'était pas mort il était content qu'il ne soit pas mort non pas parce que c'est quelqu'un de gentil et qui n'aime pas voir des gens morts mais parce que c'est un peu une sorte de mafia cet homme et ce que lui il veut c'est pouvoir leur voler de l'argent aux gens qui secourent et il le ramène en Libye en lui disant mais si tu veux retourner en Italie il faudra me payer et Adjata Chattrou il fait semblant qu'il n'a pas peur mais en réalité il a peur quand même qu'est-ce que ça t'a fait penser ce chapitre ? que c'était mauvais pourquoi ? parce qu'il a dû parce qu'Adjata Chattrou il a dû sauter dans une mangolfière parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait le tuer et après il y a quelqu'un qui lui dit soit tu nages soit tu me payes effectivement il est tombé sur quelqu'un de pas gentil dans ce livre ce qui est rigolo c'est que les gens ils ont tous des caractères assez tranchés c'est un peu des caricatures tous les gitans ne sont pas comme Gustave Palourde tous les indiens ne sont pas comme lui c'est un peu rigolo et évidemment tous les libyens ne sont pas des mafieux mais en tout cas effectivement en Libye il y a des choses terribles qui se passent parce que la mafia elle a un peu pris le pouvoir et qu'il n'y a personne pour les arrêter et qu'en plus c'est le dernier pays qui n'est pas sous contrôle donc il y a beaucoup de gens qui passent par la Libye et dans ce pays où c'est la mafia qui règne qui se font raqueter et qui vivent des choses ça veut dire qu'on leur prend leurs sous et qui vivent des choses horribles parce que le pays il est un petit peu abandonné à lui-même et les mafias elles ne sont pas vraiment très gentilles avec tous ces pauvres gens qui débarquent donc en fait c'est une histoire drôle mais elle raconte quand même des choses tristes à travers son humour cette histoire Allez, on va voir ce qui se passe après ? Oui L'extraordinaire voyage du fakir chapitre 32 C'est aussi le début de la partie 5 L.A.R. Libye Alors que le Maléville mouillait dans le port de Tripoli le lendemain à 14h Adjatashatrou descendait le ponton qui le menait à la terre ferme plus léger de 15 000 euros mais soulagé La traversée forcée lui avait coûté assez cher mais cela aurait pu être bien pire Sur le bateau il avait été à la merci de l'humeur des Libyens Après tout le commandant aurait pu lui prendre l'intégralité de son argent avant de le balancer lui, pas l'argent par-dessus bord ni vu ni connu En définitive il s'en était tiré à bon prix La Libye vivait une période de bouleversement sans précédent et tout le monde voulait de l'argent même les commandants de navires de marchandises surtout eux d'ailleurs qui se livraient quelquefois aux transports d'immigrés illégaux subsahariens ou autres vers l'Italie pour mettre du beurre dans leurs épinards A l'approche de patrouille italienne il arrivait même que des passeurs jettent des clandestins à l'eau qu'ils sachent nager ou pas Ainsi les Italiens étaient forcés de leur porter secours et de les transporter sur leurs côtes pendant que les criminels repartaient impunis vers la Libye sans être inquiétés afin de préparer la traversée suivante Neuf mois après le renversement dans tous les sens du terme puisqu'il en était mort du colonel Kadhafi par les forces de l'OTAN le pays était toujours en proie à d'horribles violences à la violation constante des droits de l'homme et au viol des femmes Alors il fallait les comprendre ces pauvres gens lorsqu'ils avaient l'opportunité de sauver un Indien et sa mallette de 100 000 euros en pleine mer ils ne la laissaient pas s'échapper aussi facilement Il fallait bien contribuer au bien-être des citoyens libyens qui vivaient là une des périodes les plus sombres de leur histoire Mais alors vous demandez-vous comment notre Indien avait-il bien pu sauver sa peau pour seulement 15 000 euros alors que son attaché-caisse en comptait une bonne centaine de mille Quand on s'échangeait de l'eau en vin avec des capsules de colorant habilement dissimulées dans la paume de sa main lorsqu'on sait tordre des fourchettes en métal thermofondant d'un simple regard et quelques caresses quand on sait se planter une pique à brochette dans une fausse langue qu'on tient entre ses dents on est à même de sortir avec un peu d'intelligence de tous les pétrins et autres guépiers dans lequel on se fourre ainsi lorsque le commandant pistolet au point demanda gentiment à Adjata Chattrou d'ouvrir son attaché-caisse de ministre le naufragé ne trouva rien à dire et s'exécuta un halo violet de la couleur des billets de 500 euros illumina le visage du Libyen comme celui d'un pirate qui découvre un trésor je doute que vous soyez tombé à la mer au cours d'une innocente petite course de montgolfière monsieur la vache patine je pense plutôt que vous essayez d'échapper à quelqu'un peut-être la police vous avez braqué une banque ne vous emballez pas ce sont des faux billets coupa Adjata Chattrou d'un air convaincant il avait arrêté de trembler et semblait reprendre la situation en main car il avait une idée ils ont l'air plutôt vrais pour des faux billets rectifia le commandant de bord qui ne se laissait pas si facilement convaincre par plus filou que lui ça c'est parce qu'ils sont bien imités tout ça c'est du matériel de magie mais ça ne vaut pas un clou parole de fakir disant cela Adjata Chattrou sortit une pièce d'un demi dollar de sa poche et la lança en l'air face paria-t-il la pièce retomba effectivement du côté face dans la paume de sa main allez encore face dit l'indien en jetant à nouveau la pièce une fois de plus il remporta le pari je connais ce tour dit le marin avec un taire d'autosuffisance cela dépend tout bonnement de la manière dont vous lancez la pièce bien tenté remarqua Adjata Chattrou tout en montant les deux côtés identiques du demi dollar mais perdu on prête souvent des talents de manipulation au magicien alors que tout le secret tient dans le matériel autre démonstration l'indien n'attendit pas la réponse du commandant de bord il fouilla à nouveau la poche de son pantalon et en sortit son billet vert de 100 euros il le retourna plusieurs fois dans sa main en montrant le recto puis le verso et alors fit le libyen là de ce petit spectacle de magie improvisée et bien que voyez-vous un billet de 100 euros bien observé vous semble-t-il normal oui tout à fait normal enfin à première vue vous ne cessez de le retourner comme une omelette et bien vous avez encore tout faux lui fit remarquer à nouveau Adjata Chattrou en ouvrant grand ses yeux Coca-Cola le commandant sursauta à l'inverse de ce que je vous ai dit il y a une minute le matériel truqué ne suffit pas à lui seul quelquefois pour créer l'illusion le magicien doit alors user de tous ses talents de manipulateur disant cela il montra lentement le recto imprimé du billet puis son verso totalement blanc ce billet n'est imprimé que d'un côté c'est pas possible bredouilla le marin qui n'en croyait pas ses yeux l'habilité n'est qu'une question d'entraînement continua le fakir écrivain en retournant le billet en un claquement de doigt révélant un billet imprimé cette fois-ci sur la face auparavant blanche incroyable comment faites-vous cela cette maëlle quand malette quant à elle est truquée continua le magicien sans écouter l'autre vous avez l'impression qu'elle est pleine de billets vraie de surcroît mais tout ça sauf le respect que je dois à un homme armé qui me pointe avec son pistolet c'est dans votre tête adjata chatrou prit un billet mauve d'une liasse le tendit face à lui en le tenant entre la pointe de ses doigts par les coins supérieurs comme s'il souhaitait en admirer le filigrane par transparence puis il commença à le plier en deux méthodiquement puis en quatre en huit et ainsi de suite jusqu'à ce que le bout de papier ne soit pas plus grand qu'un ongle il souffla alors sur ses deux mains et le billet disparut il reprit un autre billet de l'alias et fit de même ceci trois fois de suite vous voyez ces billets n'existent pas ajouta adjata chatrou en lèvrant les bras en l'air pour que les trois billets pliés qui se trouvaient dans sa manche glissent à l'intérieur de sa chemise ce sont des billets magiques des billets truqués quoi je ne comprends pas à voix l'homme qui commençait à mordre à l'hameçon c'est simple ces billets sont faits de empins enzymes sans levain et sans sucre produits 100% bio menti le fakir le même procédé que les hosties des curés catholiques quoi les billets fondent dans mes mains plus chaudes que l'air ambiant et disparaissent sans laisser de traces bluffant voilà pourquoi bien que je semble être en possession d'une véritable fortune je ne peux pas vous payer pour le voyage commandant car ce magot n'est qu'un leur une illusion tout au plus une gourmandise chapitre suivant au grand dam d'adjata chatrou le commandant adenfic raffolait des gourmandises trois mille feuilles de billets mauves voilà ce qu'avait finalement coûté la traversée de la méditerranée pour le naufrager en réalité trois liasses donc quinze mille euros et encore si le fakir usant de son bagout légendaire ne l'avait pas sermonné sur les bienfaits d'une diète équilibrée et sur la valeur calorique scandaleusement élevée du pain azim c'est toute la mallette qu'il y aurait laissé voilà pourquoi dès que le malévile ancra dans le port de tripoli le lendemain à 14h adjata chatrou descendit le plus vite possible le ponton qui menait au quai attaché quai sous point et disparut dans la foule sans demander son reste il s'imagina la tête du libyen mâchouillant tout son argent sans que celui-ci fonde sous la langue et surtout sa mine lorsqu'il s'apercevrait qu'il s'agissait de vrais billets qu'il avait laissé s'échapper une mallette pleine à craquer l'indien venait de débarquer au milieu d'une mosaïque de senteurs et de couleurs nouvelles qui lui rappelèrent à quel point il était seul ici un instant il eut la nostalgie de ses terres des siens de ses petites habitudes ses jours dans l'inconnu commençaient à lui peser dans cette partie du monde les hommes avaient le visage mat comme dans son pays mais ils ne portaient ni le turban ni la moustache chose qui les rajeunissait d'ailleurs il y avait aussi beaucoup de noir autant de ouirages les yeux remplis d'espoir qui semblait attendre le départ d'un bateau pour cette Europe tant convoitée que lui venait de quitter si facilement autour d'eux des hommes en civil ou en uniforme de militaires mais tous armés de fusils mitrailleurs patrouillaient en fumant des cigarettes de contrebande pour vous rappeler que vous étiez du mauvais côté de la Méditerranée dans son beau costume de ministre qui détenait avec le dressing code local le survêtement sandalette de rigueur Adjata Chatrou essayait de ne pas trop attirer l'attention sur lui ces dernières 24 heures on l'avait déjà braqué avec une glacière un couteau et un pistolet et l'outillage avec lequel on le menaçait semblait aller crescendo il se retrouverait bientôt s'il n'y prenait garde en grande conversation avec le canon d'un fusil mitrailleur rouillé la vache sacrée était donc devenue pour quelques instants une discrète petite souris blanche se faufilant riche de 95 000 euros vers ce qu'elle pensait être la sortie du port alors qu'elle arrivait à la hauteur du poste de garde la petite souris indienne assista impuissante aux raquettes d'un très jeune africain par deux militaires armés jusqu'aux dents l'un d'eux avait plaqué l'étranger contre un mur et l'autre était en train de lui faire les poches nonchalamment la clope au bec ils lui prirent les quelques billets qu'il avait et son passeport ils en tireraient un bon prix au marché noir puis les militaires crachèrent par terre et regagnèrent leur guérite en s'esclafant le noir dépossédé de son identité et du peu d'argent qu'il avait pour garantir sa traversée vers l'Italie se laissa glisser contre le mur comme une proie vidée de son sang qui n'a plus la force de tenir debout quand il se trouva le cul sur le ciel poussiéreux il enfonça sa tête dans ses genoux pour disparaître de cet enfer Adjata Chatrou en eut froid dans le dos s'il n'avait pas été aussi invisible que la mirail de Chine depuis Google Earth dans ses fringues de banquier il se serait agenouillé à côté du malheureux et l'aurait aidé à se relever mais il valait mieux ne pas attirer encore plus l'attention sur lui oui il se serait agenouillé et il lui aurait parlé de l'Italie ou de la France il lui aurait dit que le voyage en valait la peine qu'il avait des amis comme lui qui en ce moment même devait être en train de bondir dans un camion pour l'Angleterre les poches pleines de biscuits au chocolat achetées en France dans un supermarché où l'on trouvait des choses à profusion et où tout semblait vous tendre la main pour peu que vous ayez quelques billets imprimés des deux côtés qu'il fallait qu'il tienne bon que la terre promise était là de l'autre côté de la mer à quelques heures de montgolfière que là-bas il y avait des gens qui l'aideraient que les beaux pays étaient une boîte de chocolat et que tomber sur la police n'était pas le plus probable et puis qu'elle ne frappait pas avec un grand bâton comme dans son village il y avait des bons gars partout mais il aurait aussi aimé lui dire que la vie avait un prix trop élevé pour qu'on joue avec elle et qu'il n'aurait servi à rien d'arriver en Europe mort noyé dans la mer asphyxié dans la cachette aiguë d'une fourgonnette ou intoxiqué dans la citerne d'un camion essence Adjata Chatrou repensa à cette histoire que lui avait raconté Ouiraj à ces chinois que la police avait retrouvés entassés à dix dans le faux plafond de deux mètres carrés d'un bus avec des couches de vieux pour se pisser dessus à ces érythréens qui avaient été jusqu'à appeler eux-mêmes la police avec leur téléphone portable parce qu'ils étouffaient dans un camion après y avoir été enfermés par un passeur car pour les passeurs qui profitaient de la vulnérabilité des migrants c'était le même prix un prix qui pouvait aller de deux mille à dix mille euros suivant la frontière à traverser Comme ils étaient payés au résultat et que le résultat c'était le migrant qui arrive à destination peu importe si c'était entier ou en pièces détachées ou si la première chose qu'ils voyaient du beau pays c'était la chambre d'un hôpital dans le meilleur des cas Adjatashatrou se rappela ce qu'il avait ressenti en tombant à la mer dans sa montgolfière la peur de mourir seul et anonyme de n'être jamais retrouvé de disparaître de la surface du globe d'un coup de vague d'un coup de gomme hop comme ça et puis le jeune africain avait sûrement une famille qui attendait son retour quelque part sur cette rive sur ce continent il ne pouvait pas mourir il ne devait pas mourir oui l'indien aurait voulu lui dire tout ça mais il ne bougea pas d'un centimètre autour de lui la foule avait repris vie comme des fourmis s'affairaient à leur bosogne il jeta un coup d'oeil vers la guérite les soldats continuaient de rire grassement dans leur petit aquarium de verre s'il ne le dépouillait pas lui aussi ce serait le commandant qui l'avait amené jusqu'ici qui sortirait bientôt de son bateau comme une furie les yeux remplis de haine et de soif d'argent et donnerait son signalement à tous les mercenaires qui grouillaient dans le coin et Bouddha sait qu'il y en avait il ne fallait pas rester là Adjata Chattrou sortit un des billets de 500 euros qu'il avait gardé dans sa poche et fila tout droit en direction de la sortie au passage il frôla le jeune africain et laissa tomber le billet à ses côtés en lui glissant un good luck dans sa barbe que l'adolescent ne dut sûrement pas entendre ça y est il venait d'aider quelqu'un son premier humain et c'était d'une facilité déconcertante en agissant ainsi une sensation de bien-être envahit tout son corps il sentit une espèce de petit nuage vaporeux naître dans sa poitrine et s'étendre dans toutes les directions vers les extrémités de ses membres bientôt le nuage l'enveloppa complètement et Adjata Chattrou eut l'impression de quitter le sol poussiéreux du port de Tripoli sur un énorme fauteuil moelleux c'était de loin la meilleure lévitation de toute sa carrière de fakir et ce fut là le cinquième électrochoc qui secoua son cœur depuis le début de cette aventure il se serait élevé dans le ciel libyen par-dessus la barrière et l'enceinte barbelée du port si à ce moment-là une grosse voix ne l'avait pas interpellé derrière lui il sursauta et retomba à terre de tout son poids chapitre suivant Adjata Chattrou mit quelques secondes avant de réagir dans son dos la voix parla à nouveau hey ça y est je suis cuit pensa l'indien le commandant du bateau m'a envoyé ses sbires et son cœur commença à donner de grands coups de tambourin dans sa poitrine que faire se retourner comme si de rien n'était ignorer la voix et partir en courant comme un dingue vers la sortie on l'aurait vite rattrapé hey Adja l'indien crut d'abord qu'il avait mal entendu la vache Adjata Chattrou tourna la tête lentement qui était donc cette personne qui connaissait aussi bien son nom Adja n'aie pas peur c'est moi là l'écrivain reconnu cette voix caverneuse qu'il avait entendue pour la première fois à travers l'épaisse cloison d'une armoire dans un camion brinque-ballant cette terrible voix qui lui avait raconté tous ses secrets sans jamais trembler c'était bien lui c'était Ouirage Adjata Chattrou en eut presque les larmes aux yeux ses lèvres s'ouvrirent dans un immense sourire et les deux hommes se jettèrent dans les bras l'un de l'autre d'un côté l'indien était heureux de retrouver son ami enfin un visage connu dans cette partie du monde où rien ne lui était familier mais de l'autre si Ouirage était là dans ce port de Tripoli cela signifiait qu'il ne se trouvait pas en Espagne ou en France qu'il ne s'apprêtait pas à passer la frontière avec le Royaume-Uni comme il l'avait imaginé et cela le rendit triste ça alors Ajatashatrou tu as toujours le chic pour apparaître quand on ne t'attend pas toi s'exclama le grand noir en mettant fin à leur étreinte en lui tapant sur l'épaule le monde est un mouchoir de poche en soie indienne on dirait que les affaires vont bon train pour toi continua Ouirage en désignant le nouveau costume de l'indien et sa mallette on dirait un riche industriel indien d'où sors-tu ? Ajatashatrou désigna le Maléville ce bateau vient d'Italie et lança le Soudanais sans trop comprendre on dirait que tu n'as pas pris le bon sens l'ex-fakir lui expliqua pour la troisième fois de sa vie qu'il n'était pas un clandestin comme lui et qu'il ne cherchait pas à rejoindre l'Angleterre Écoute continua-t-il devant le regard sceptique de l'Africain Je devais une explication dans le camion Pour les raisons que tu connais je n'ai pas pu te raconter mon histoire Mais maintenant grâce au destin nos chemins se croisent de nouveau Je crois que le moment est venu Mektoub dit l'autre c'était écrit On va arrêter là ce qu'on appelle le chapitre 32 et on va le résumer Donc on résume le chapitre 32 Comment est-ce que le fakir est arrivé au port ? Avec un bateau Tout à fait avec un bateau libyen Est-ce qu'ils lui ont pris quelque chose dans le bateau ? Oui Quoi ? 15 000 euros Oui Et pourquoi ils n'ont pas pris tous les sous ? Parce qu'en premier Adjata Chattrou il a dit que c'était de la fausse argent que c'était de l'argent mangeable Voilà tout à fait Et après lui il a dit Ah j'aime bien les marges les riz Les millefeuilles Le commandant du bateau il a gardé quelques billets pour se faire des millefeuilles avec C'est quoi des millefeuilles ? C'est des gâteaux avec différents étages On se voit de la vanille au milieu Donc il réussit à s'enfuir avec sa mallette Il lui reste quand même encore beaucoup de sous Mais il voit quelque chose de très triste Est-ce que tu te rappelles ce qu'il a vu en sortant du bateau ? Un militaire qui volait l'argent d'une personne Tout à fait Il y a un militaire qui a volé tout l'argent d'une personne et qui s'est retrouvé très malheureux Et le fakir qu'est-ce qu'il a fait ? En premier il voulait aller lui parler et tout Oui Et comme il avait peur de se faire prendre lui-même il est passé juste à côté de lui et il lui a fait tomber un billet de 500 euros Tout à fait Et comment il s'est senti quand il a fait ça ? Bien Tout à fait Il s'est senti très bien parce qu'il a fait une bonne action Donc il essayait de sortir discrètement du port mais il lui est arrivé quelque chose Quoi ? Il a trouvé Wiraj Tout à fait Il y a un ami qui l'a appelé et c'était Wiraj Et donc finalement comme ils sont tous les deux ici et qu'ils sont coincés en Libye C'est une bonne nouvelle ou pas de trouver Wiraj ? Il trouve que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle Pourquoi ? Parce qu'en fait il est content de enfin voir quelqu'un qui connaît son visage et sa voix mais il est triste qu'il n'ait pas au Royaume-Uni Tout à fait ça veut dire que Wiraj il s'est fait renvoyé d'Europe et qu'il est de nouveau à la case départ Donc maintenant ils sont tous les deux et le fakir veut lui raconter sa vie On va lire le chapitre suivant ? Oui L'extraordinaire voyage du fakir chapitre 32 Attablés devant une bière chaude dans un bar miteux aux alentours du port fuyant les militaires et le chaos bouillonnant de la ville les deux hommes s'étaient lancés dans une conversation à cœur ouvert Depuis qu'ils s'étaient quittés à Barcelone Wiraj qui voyageaient maintenant seul étaient revenus sur ses pas au gré des accords de réadmission internationaux On se l'était renvoyé de pays en pays comme si les états avaient joué ensemble à un gigantesque jeu de la grenade des goupillées d'abord l'Algérie la Tunisie et enfin la Libye un brin étrange sachant qu'ils n'avaient pas du tout emprunter ce chemin-là à l'aller Mais qu'importe La seule chose qui comptait pour les autorités était de refiler ce bonbon empoisonné à la boîte de chocolat voisine D'une certaine manière ils avaient réussi à inventer leur futur catapulte à immigrer Le Soudanais qui n'abandonnait jamais car revenir au pays bredouille serait à la fois une immense humiliation un échec personnel et un gaspillage d'argent flagrant pour ce village qui s'était endetté pour qu'il parte s'apprêtait maintenant à traverser à nouveau la Méditerranée vers la petite île italienne de Lampedusa Quand on y pensait quelle frustration dire qu'il avait foulé sa terre promise l'Angleterre quelques jours auparavant il y était si seulement la police n'avait pas arrêté ce maudit camion Mais tu sais on n'est pas les plus mal lotis au cours d'un vol de rapatriement j'ai parlé avec un Chinois qui m'a expliqué qu'il payait des sommes astronomiques pour rejoindre l'Europe en avion avec des passeports falsifiés d'excellente qualité et qu'une fois arrivés en France ils devaient travailler toute la journée et toute la nuit dans des ateliers de confection clandestin dans la banlieue de Paris pour rembourser leur passeur et les Chinois ont une culture du respect si élevée qu'ils n'essayent même pas de s'enfuir de faire un bras d'honneur et de se tirer ils perdraient la face et ce serait une grande humiliation pour eux de ne pas rembourser leur passage une obligation morale en quelque sorte alors ils se mettent sur leur machine à coudre et ils travaillent les jolies filles elles ne sont pas traitées aussi bien je saute un petit passage ce paradis promis qui s'avère très vite être un raccourci vers l'enfer ainsi parla Ouiraj sans savoir que les jeunes africaines subissent le même sort tu vois on n'est pas les plus mal lotis qu'ont plus-t-il blanc, noir, jaune on est tous dans la même galère les plus mal lotis je ne sais pas mais c'est un moindre mal Ouiraj et toi Ajatachatrou tu vas me raconter cette histoire l'indien but une gorgée de bière chaude et comme ils avaient le temps ils commençaient par le commencement je suis née entre le 10 et le 15 janvier 1974 personne ne sait le jour exact à Jaipur en Inde ma mère est morte pendant l'accouchement une vie pour une vie c'est souvent le prix à payer lorsqu'on vient d'une famille pauvre mon père incapable de s'occuper seul d'un marmot m'a envoyé vivre chez sa soeur la mère de Jamli Danup mon cousin préféré je le considère comme un frère Ful Dawa prononcé Ful Dawa ma tante vivait dans le petit village de Kishang Yohur à la frontière avec le Pakistan dans le désert de Tartare c'est là-bas que j'ai grandi au milieu de nulle part mais ma tante me considérant comme une bouche de plus à nourrir plutôt que comme un membre à part entière de la famille a tout fait pour que je me sente de trop voilà pourquoi j'étais toujours fourrée chez la voisine Syring qui m'a élevé comme son propre fils ça ne devait pas être facile pour elle tous les jours j'étais un enfant turbulent mais curieux et affectueux bercé par les contes qu'elle inventait pour moi je rêvais à l'époque de devenir écrivain ou conteur d'histoire à mon tour en ce temps-là nous ne mangeons presque pas pas d'argent nous vivions comme des néerlandais euh non néandertalien je confonds toujours ces deux mots un jour un anglais qui passait dans le coin un géologue qui étudiait le désert du Tartare le seul type intéressé par un tas de sable que j'ai jamais connu dans ma vie m'a montré un briquet et me l'a offert encore une fois je sens sur un passage je n'avais que neuf ans jusqu'au jour où j'ai compris ce que c'était et que c'était mal mais on m'avait déjà assez abusé de moi bref l'anglais a fait jaillir de petites étincelles sur son pouce et j'ai trouvé ça magique une belle flamme bleue est apparue là au milieu du désert j'ai vu que j'étais intéressée par l'objet tu le veux n'est-ce pas m'a-t-il demandé et voilà comment je me suis retrouvée encore une fois on saute un passage j'ai couru montrer le briquet à mes amis on éprouve un sentiment de supériorité lorsqu'on exécute un tour de passe-passe tout simplement parce qu'on est le seul à en connaître le secret et parce qu'on suscite l'admiration ce sentiment devient vite une drogue crois-moi moi l'enfant du désert et de la pauvreté suscitant l'admiration tu imagines j'étais devenu un fakir et qu'est-ce que j'ai pu emplumer des gars de la ville et des intelligents par-dessus le marché parce que les intelligents c'est plus facile à arnaquer ils sont sûrs d'eux alors ils ne font pas attention ils pensent que personne ne pourra les avoir et hop dans le sac c'est leur assurance qui les perd les idiots eux c'est différent ils sont habitués à ce qu'on les prenne pour des cons depuis toujours alors dès qu'ils ont affaire à un baratineur ils font beaucoup plus attention ils décortiquent tous vos mouvements ils ne vous lâchent pas du regard ils ne laissent rien passer et du coup paradoxalement c'est beaucoup plus dur de les embrouiller c'est Robert Hudoin qui disait ça un magicien français et il avait raison enfin bref durant mon adolescence j'ai vécu quelque temps chez un vénérable yogi rajastané j'ai tout appris de lui l'art de dévorer des paquets de 52 cartes j'étais difficile de surcroît et ne mangeait que celle de la marque bicycle et de marcher sur des cendres et des bris de verre de me transporter le corps d'ustensiles de cuisine et de prodiguer à mon maître sur ses instructions on va encore zapper j'en conclue que c'était là une formule courante de remerciement chez les grandes personnes je dévorais tous les livres écrits sur le sujet Houdini Robert Houdin Thurston Max Kline je faisais danser une corde au son de ma flûte puis y grimpait avant de disparaître dans un nuage de fumée ma grande habilité que l'on m'attribua fit que l'on m'attribua bientôt des pouvoirs surnaturels je devins un demi-dieu dans le village s'ils avaient su mon seul pouvoir c'était de ne jamais me faire pincer en fait quoi qu'il en soit ma réputation m'amena à 25 ans aux portes de la résidence dorée du Maharaja Légrô-Shing-Lé où l'on m'engagea comme fakir gouffron mon but divertir la cour par tous les moyens je vivais alors dans le mensonge le faux la tromperie et cette tromperie s'est vite retournée contre moi tu comprends je devais coller au personnage alors comme il était bien plus spectaculaire de prétendre que je me nourrissais que de vis et de clous rouillés au lieu d'une alimentation normale et bien on ne me donnait que cela à manger je mourrais de faim j'ai tenu une semaine un jour n'en pouvant plus j'ai volé quelques victuailles dans la cuisine et je les ai dévorés à l'abri des regards indiscrets on m'a pris la main dans le sac le Maharaja était ulcéré pas à cause du vol non mais parce que j'avais menti je ne me nourrissais pas de boulons mais de poulet et de crevettes comme tout le monde je l'avais pris pour un con en somme et ça c'était dur à digérer pour un homme de son rang on m'a d'abord rasé la moustache humiliation suprême puis le Maharaja m'a demandé de choisir entre faire de la prévention auprès d'enfants contre le vol et la délinquance dans les écoles ou me faire couper la main droite après tout un fakir ne craint ni la douleur ni la mort m'avait-il dit avec un gros sourire bien sûr j'ai opté pour la première solution pour le remercier de m'avoir laissé le choix de ma peine je saute encore un petit passage sans jargent j'ai repris mon travail d'arnaqueur nomade j'ai trompé tout le monde mon peuple les touristes de passage bref tous ceux qui croisaient mon chemin récemment j'ai fait croire à tout le monde qu'il était vital pour moi d'acheter le tout dernier modèle de lit à clous Ikea et ils sont tous tombés dans le panneau j'aurais pu leur dire que je partais conquérir la toison d'or tout le visage s'est cotisé bien évidemment je ne dors pas dans un lit à clous j'ai un lit douillet dissimulé dans une armoire de salon mais je pensais que je pourrais ensuite le revendre c'était peut-être même juste un caprice je n'en sais rien ou pour me rendre compte à quel point ces crédules pouvaient me payer tout ce que je voulais le village s'est endetté pour moi comme l'a fait le tien pour toi Ouiraj mais moi c'était par tromperie par égoïsme je ne voulais aider personne des gens que je connais depuis l'enfance ont donné de l'argent pour moi alors qu'ils ne mangent même pas à leur faim tout cela dans l'espoir de m'aider d'aider ce demi-dieu que je suis devenue mais ce voyage m'a changé je ne suis plus le même ton histoire d'abord qui m'a bouleversé puis d'autres rencontres au gré de tous ces imprévus qui ont jalonné mon périple jusqu'ici l'amour de Marie je vais te raconter l'amitié de Sophie je vais aussi te raconter et puis ces 85 000 euros dans cette mallette ah attends ne me regarde pas comme ça Ouiraj je vais te raconter chapitre suivant après lui avoir narré en détail les derniers événements Adjata Chattrou finit d'un trait sa bière chaude et fixa Ouiraj de son regard Coca-Cola son ami ne disait rien ne sachant que penser le récit l'avait soufflé le désir de se racheter exprimé par l'Indien n'était-il pas un nouveau truc un nouveau mensonge Adjata Chattrou regarda la mallette puis son ami soudanais puis à nouveau la mallette il en était sûr il avait enfin trouvé la bonne personne à aider c'était une évidence il repensa au périple du soudanais qui semblait tout comme son voyage ne jamais prendre fin il se remémora aussi la sensation de bien-être qu'il avait eu en donnant un billet de 500 euros au jeune immigré du port le nuage qui avait poussé en lui et l'avait enveloppé d'une douceur aérienne son cœur battant au son du tambour il avait découvert qu'il existait un sentiment bien plus fort que la satisfaction hautaine d'avoir pris quelque chose à quelqu'un par la ruse et la dissimulation celui d'offrir ce quelque chose à une personne qui en a besoin le jeune africain avait été son coup d'essai il effectuait maintenant son coup de maître Adjata Chattrou jeta de petits coups d'œil furtifs autour de lui ils étaient assis à une table dans un coin isolé du bar il n'y avait d'ailleurs que deux clients deux vieux loups de mer qui parlaient dans leur langue et semblaient se raconter leur aventure il trinquait bruyamment peut-être pour se féliciter d'être encore en vie après une existence passée à défier la grand bleue l'indien ouvrit la mallette agrippa plusieurs liasses de billets les compta et les posa devant le soudanais c'est pour toi Ouiraj c'est pour les tiens quarante mille euros il referma aussitôt la tâche écaisse ce qu'il reste dans cette mallette c'est pour les miens tous ceux que j'ai trompés que j'ai déshonorés salis quarante-cinq mille euros pour me racheter et pour leur offrir de quoi manger de quoi vivre dans de bonnes conditions la mâchoire de Ouiraj continuait de pendre dans le vide au début il n'avait pas trop cru l'histoire de l'éditeur français à Rome le roman écrit sur une chemise le manuscrit l'avance mais il devait se rendre à l'évidence où le rajashtané aurait pu trouver autant d'argent sinon avec une telle somme bafouilla le grand noir je n'aurai même plus besoin de partir en Angleterre tu te rends compte Adja je pourrais rentrer tranquillement au Soudan à la maison il avait dit cela avec une lueur de nostalgie dans les yeux mais je ne peux pas accepter Adja Tachatrou aurait cru que la sensation de bien-être procurée par la bonne action serait proportionnelle à la somme donnée il s'attendait donc qu'elle fût 80 fois plus saisissante que celle qu'il avait assaillie après avoir laissé tomber un billet de 500 euros aux côtés du jeune africain que l'on avait si vilement dépouillé mais ce ne fut pas le cas ce n'était pas le montant que l'on donnait qui comptait mais le seul geste de donner il avait ressenti la même émotion la dernière fois avec autant de force son nuage l'avait fait décoller de la table puis s'élever vers le plafond du bar mais la dernière phrase de Ouiraj fit à Adja Tachatrou l'effet d'une bombe et il retomba une nouvelle fois à terre tu dois accepter il n'est pas question que je reparte avec cet argent il est pour toi Ouiraj prends-le c'est ton argent tu l'as gagné honnêtement pour une fois il souligna bien ces trois mots en écrivant ton livre et bien justement s'il est à moi je suis libre d'en faire ce que bon me semble Adja Tachatrou n'aurait jamais cru qu'il serait si difficile pour un clandestin d'accepter quarante mille euros en grosse coupure fais-le pour moi Ouiraj plus de soude de bateau de coffre de voiture de camion de marchandises je veux que tu sois un homme libre pas un homme traqué vivant dans la peur un homme bousculé de pays en pays redeviens un père tes enfants t'attendent Ouiraj hésita longuement à peu près deux secondes puis il accepta chapitre suivant les billets de banque tout comme les cochons ont une propension à dormir dans la position des piles A-A-A dans un boîtier de télécommande un vers le haut un vers le bas un vers le haut un vers le bas c'est ainsi qu'Adja Tachatrou disposa l'élias de billets mauve qui restait dans sa mallette afin de combler l'espace vide laissé par ceux qu'il avait donné à son ami chacun avait dû reprendre son chemin l'un irait vers le nord l'autre vers le sud mais les deux hommes garderaient à jamais le souvenir de ce qu'ils avaient partagé peut-être se croiserait-il un jour de nouveau Mektoub peut-être était-ce écrit le monde était un vrai mouchoir de poche en soie indienne l'écrivain indien était assis à l'arrière d'un taxi direction de l'aéroport le dernier qu'il avait pris avait en quelque sorte été le point de départ de cette extraordinaire aventure celui-là dont les sièges étaient bien moins confortables mais de l'eau conducteur ne cherchait pas à le tuer au moins en marquerait la fin c'était décidé l'indien prendrait le premier avion pour Paris il rejoindrait Marie accepterait d'aller prendre un verre avec elle ou d'acheter des lampes à Ikea ne retirerait pas sa main lorsqu'elle l'effleurait et passerait ses soirées à regarder ses beaux cils recourbés qui battraient au rythme de son cœur il lui révélerait tous les trucs de magie qu'elle le désirait et réécrirait la fin de son roman la tête de son amour posée sur son épaule il n'avait plus rien à faire en Libye d'ailleurs il n'avait jamais rien eu à y faire un peu comme un chêne qui se serait retrouvé du jour au lendemain replanté dans le désert du Sahara il n'avait surtout plus rien à faire en Inde le nouvel Adjata Shatrou Lavash Patel n'avait plus sa place là-bas comme les cobras qu'il avait charmé durant toute sa carrière sa peau avait mué il avait laissé à Kishanyo Hurt celle d'un vieil arnaqueur il ne pouvait plus y retourner et avouer que sa vie n'avait été jusqu'à maintenant qu'une grande mascarade il ne pourrait plus rendre aux gens l'espoir et l'illusion qu'il leur avait volé on ne comprendrait plus rien Adjah revient oui mais il n'est plus fakir il ne veut plus s'habiller avec des grosses couches de bébé il veut mettre des belles chemises au fait il n'a jamais eu de pouvoir c'était juste pour vous prendre de l'argent tout ça vous prendre vos maigres économies il ne change pas l'eau en vin il ne guérit pas le cancer il est même trop chochote pour supporter une prise de sang alors imaginez s'enfoncer une fourchette dans la langue ah bon vous l'avez déjà vu faire oui mais c'était une langue en latex non vraiment il ne pouvait pas revenir il lui faudrait commencer une nouvelle vie ailleurs loin de là dans un pays où il ne risquerait pas de croiser un seul habitant de son village tartare il appellerait Jamli Danup et Chigrin dès qu'il arriverait et il leur expliquerait cela leur ferait sûrement de la peine mais il comprendrait il leur enverrait 35 000 euros pour eux et pour le village pour qu'il ne soit plus jamais dans le besoin et là il comprendrait vraiment il garderait 10 000 euros pour lui pour lui et Marie il fallait commencer à penser pour deux à partir de maintenant ce serait leur tapis volant pour décoller vers leur nouvelle vie une vie honnête innocente normale il y aurait de l'amour aussi sûrement mais à l'arrivée à l'aéroport international de Tripoli tous les projets qu'ils venaient d'échafauder s'étendent fondrèrent comme un château de cartes truquées le dernier avion pour Roissy-Charles-de-Gaulle avait décollé la veille et le prochain n'était prévu que dans deux jours voire plus le temps que l'on déloge les derniers rebelles qui s'étaient installés sur la piste le turban des hindous était autrefois utilisé par les indiens du nésaire pour mesurer la profondeur des puits pour la première fois depuis des années Adjata Chattrou l'enleva pour mesurer la profondeur de sa peine chapitre suivant cela prit plus de temps que prévu pour libérer les deux pistes en asphalte de l'aéroport international de Tripoli il fallut attendre cinq jours cinq jours interminables durant lesquels Adjata Chattrou resta enfermé dans sa chambre d'hôtel ne sortant que pour acheter de bien maigres victuales on n'a pas faim quand on est amoureux on a encore moins faim quand on est amoureux dans un pays en guerre alors des chips des barres chocolatées et des bonbons lui suffisaient amplement de bons bains chauds aussi avec tout l'argent qu'il avait il aurait pu s'offrir les meilleurs restaurants de la capitale libyenne c'est ce que vous pensez alors pourquoi rester cinq jours enfermé dans un aéroport et bien parce que l'ambiance chaotique de la ville ne donnait pas précisément envie à un étranger de se promener dans les rues les poches pleines d'argent à la recherche d'un établissement gastronomique il n'y avait presque plus de chars dans les rues et l'armée ne forçait plus les étrangers à embarquer dans de gros bateaux de pêche pour envahir les côtes italiennes comme elle le faisait quelques mois auparavant mais bon ce n'était pas Euro Disney non plus et puis ce que Adjata Chattrou la vache Patel avait vu dans le port de Tripoli resterait longtemps ancré dans sa mémoire le jeune africain glissant le long du mur pour pleurer de rage après qu'on l'avait raquetté avait-il trouvé le billet qu'en avait-il fait où se trouvait-il à présent des questions qui resteraient à jamais en suspens mais auxquelles l'Indien préférait donner des réponses optimistes le distributeur de sandwich du terminal de l'aéroport qui se trouvait quelques états au-dessous de son hôtel se vidait donc jour après jour au gré de ses explorations quotidiennes dans l'aérogare coupé du reste du monde un peu comme s'il s'était trouvé sur une île déserte l'Indien repensa au dernier jour qu'il venait de vivre cette course folle qu'il avait menée jusqu'ici des étranges événements qui avaient fait de lui un homme nouveau les cinq électrochocs qu'il avait assaillis au cours du périple on devient vite philosophe quand on a toujours vécu chichement et que l'on se retrouve du jour au lendemain avec une mallette de cent mille euros d'abord en recevant cette somme il avait ressenti de la méfiance car s'il y avait bien une chose que la vie lui avait apprise c'était que les cadeaux ne tombaient jamais du ciel comme ça gratis sans avoir on saute le passage le monde était plein d'arnaqueurs de tricheurs de charognes comme lui le monde était un immense terrain de chasse il en savait quelque chose puisqu'il avait été lui-même un prédateur mais lorsqu'il avait vu sa chambre d'hôtel à Rome ce luxe offert sans que rien ne lui soit demandé en retour puis tous ses billets mauves pour quelques lignes sur une chemise qu'il avait réalisé à quel point l'homme pouvait être bon on lui avait fait confiance comme Sophie Morceau actrice et vedette internationale qui avait pris un peu de son temps pour s'occuper de lui et lui venir en aide il faudrait qu'il la remercie qu'il lui explique la raison de sa fuite il lui écrirait une longue lettre dès qu'il arriverait à Paris finalement le monde n'était pas fait que d'arnaqueurs de tricheurs et de charognes et ces derniers jours les rencontres lui avaient enseigné qu'il y avait bien meilleur profit que de prendre l'argent frauduleusement aux gens celui de le donner et de faire le bien autour de soi s'il l'avait entendu de la bouche de quelqu'un d'autre il aurait trouvé ça mielleux dégoulinant de bons sentiments démago au possible mais c'était tellement vrai il se rappela le regard du soudanais lorsqu'il lui avait donné les quarante mille euros il n'oublierait pas ses yeux de sitôt ni ceux de Marie Marie bientôt chaque soir il se couchait en pensant à elle au son de ses mitraillettes qui parfois crachaient leur venin pas très loin de là l'attaché caisse qu'il serrait fort dans ses bras prenait la forme dès qu'il s'endormait des hanches fines de la française et le plongeait dans le plus joli de ses rêves fin de la lecture du chapitre 33 et fin de la partie 5 qui était plus petite que les autres donc on va résumer ce passage Adjata Chattrou il va raconter toute sa vie à quelqu'un ce sera à qui ? Ah oui à Hach d'accord qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il devienne Fakir ? Il était pauvre oui et un jour il y a un anglais il était allé au et il a donné et il a donné un briquet à Adjata Chattrou Adjata Chattrou oui et après ? Adjata Chattrou il croyait il croyait que c'était de la magie donc là il lui a dit que c'était pas de la magie alors il est devenu Fakir tout à fait il menait une vie comment ? est-ce qu'il menait une vie honnête ? non qu'est-ce qu'il faisait ? il volait de l'argent d'accord et c'était bien de voler les gens qui étaient autour de lui ? non non c'était pas bien et donc finalement il raconte à Wiradj qu'il veut devenir quelqu'un de bien et il a déjà fait une bonne action en donnant un billet aux jeunes qui s'étaient fait raqueter et maintenant il va faire encore quelque chose il va faire quoi ? il va donner 40 000 euros à Wiradj tout à fait pour que Wiradj puisse rentrer chez lui avec tout cet argent et puis vivre bien lui et sa famille et ensuite qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il a donné la moitié de son argent ? enfin beaucoup il va y aller en France oui il veut y aller mais il y a un petit problème le dernier avion il était passé le jour dernier et donc il devait attendre deux jours le temps qu'ils ont enlevé les rebelles tout à fait il y a des gens qui étaient sur la piste de l'aéroport donc les avions ne pouvaient pas décoller et il finit par repartir et il va rejoindre qui ? Marie voilà il va rejoindre Marie il est content il est très amoureux de Marie et il va bientôt la retrouver fin du résumé de la 5e l'extraordinaire voyage du fakir de Romain Puertola on démarre la partie 6 et ce sera notre chapitre 34 la veille de son départ la veille de son départ Adjata Chattrou appela Marie depuis une cabine téléphonique publique et l'avisa de sa venue imminente à Paris et de ses résolutions la fersienne ne put jamais retirer sa main lorsqu'elle l'effleurerait ne put jamais refuser un verre ou une nuit romantique il voulait aller voir avec elle ses cousins qui vendaient des tours Eiffel et des appartements sur le champ de Mars il voulait tout voir avec elle tu sais ce qu'il y a de plus drôle dans tout ça c'est que tu es allé en Angleterre à Paris à Barcelone à Rome et que tu n'as vu ni le Big Ben ni la tour Eiffel ni la Sagrada Familia ni le Colisée rien de tout cela tu es un peu comme mon amie Adeline qu'il connait des plus prestigieuses capitales européennes que leurs aéroports elle est hôtesse de l'air et bien nous irons tous les deux et je te ferai découvrir ces beaux pays elle avait utilisé l'expression de Wiradj et Adjata Chattrou ne put s'empêcher de se demander où serait son ami à présent en tout cas certainement plus en route pour l'Europe assis sur le plancher sale d'un camion l'argent serait-il suffisant pour que ces enfants ne cachent plus un gros ballon sous la peau de leur ventre pour que les mouches partent à jamais de leurs lèvres et de leur pays et que leurs yeux s'illuminent à nouveau serait-ce suffisant pour qu'ils puissent penser à autre chose que la fin on a déjà perdu assez de temps comme cela dit la française en sortant Adjata Chattrou de ses pensées oui répondit-il il avait les yeux et les oreilles qui brillent imaginez l'état dans lequel était Marie lorsqu'elle raccrocha aux anges pardis elle venait de retrouver ses vingt ans elle enfila ses tennis et courut acheter des bougies parfumées un magret de canard et quatre belles pommes jaunes chapitre suivant heureux qui comme Adjata Chattrou la vache patelle a fait un beau voyage en armoire puis est retourné plein d'usage et de raison vivre avec son amour le reste de son âge minute papillon ne parle pas trop vite se dit l'indien assis sur le siège confortable de l'Airbus qui l'emmenait vers Paris vu ta chance tu n'es pas à l'abri d'un détournement d'avion et hop se serait reparti pour un tour je ne serai tranquille que lorsque j'atterrirai à Paris et que lorsque je prendrai Marie dans mes bras il lança un coup d'oeil au joli bouquet de marguerite blanche qu'il avait posé sur le siège vide d'à côté alors qu'il imaginait un groupe terroriste férocement armé se lever d'un coup et prendre le contrôle de l'avion pour le rediriger vers Beyrouth ou quelques autres destinations exotiques dans le genre Adjata Chattrou jeta de petits coups d'oeil furtifs tout autour de lui à la recherche d'hommes barbus enturbanés affabulés d'une grosse ceinture de dynamite mais il réalisa bien vite que dans cet avion il était le seul barbus enturbanés un terroriste après tout c'était peut-être ce que les autres pensaient de lui en ce moment s'il savait c'était un seigneur à présent un vrai Maharaja le turban propre prêt et pimpant pour plaire à sa belle riche de ce que contenait son cœur riche de ce que contenait sa mallette et puis il arrivait en France par la grande porte en avion de surcroît un moyen de transport assez original pour cet homme plus habitué ces derniers temps à voyager dans une armoire Ikea une mal vuiton et une montgolfière ce n'était plus un clandestin malgré lui la malédiction était enfin rompue en y pensant bien il avait eu de la chance il avait fait un extraordinaire voyage de neuf jours un voyage intérieur qui lui avait appris que c'est en découvrant qu'il existe autre chose ailleurs qu'on peut devenir quelqu'un d'autre le jour où il avait aidé le jeune africain et Wiradj dans le port de Tripoli il avait donné plus que ce qu'il avait jamais donné dans sa vie et pas seulement du point de vue pécuniaire bien que 40 500 euros représentent en soi une somme énorme une fortune il se remémora avec délice la sensation de bien-être qu'il avait envahi à ces deux occasions le confortable nuage qu'il avait fait léviter bien plus haut que tous les systèmes qu'il avait toujours utilisés pour ses spectacles il se demandait à présent qui serait le suivant sur la liste quelle personne dans le besoin aiderait-il le steward annonça que l'avion amorçait maintenant sa descente qu'il fallait que chacun s'assure que son siège et sa tablette étaient bien en position verticale et que les appareils électroniques devaient être éteints Adjata Chattrou se redressa et plongea ses pieds dans ses chaussures engouffrant sans le savoir une fine lentille de contact qui était restée collée à ses chaussettes lorsqu'il les avait tendrement frottées à la fine moquette du plancher il avait l'impression de rentrer à la maison c'était Marie la maison il pensa à l'excellent comité d'accueil qu'il attendait à l'aéroport de Paris sa petite française pouvait-on rêver mieux chapitre suivant au même moment une belle française habillée d'une robe turquoise et de sandalettes argentées montait enjouée dans une petite Mercedes rouge cabossée sur laquelle on avait peint taxi gittant sur la portière avant et de laquelle s'échappait un air de guitare entraînant des Gypsy King aéroport Charles de Gaulle s'il vous plaît les arrivées je vais chercher quelqu'un qui atterrit dans la demi-heure en provenance de Tripoli c'est en Libye le pays en guerre enfin le pays qui était en guerre le chauffeur opina du chef pour dire qu'il avait compris qu'il n'avait pas besoin de tant d'explications c'était un gros bonhomme avec une touffe de poils poivre et sel qui sortait du col de sa chemise ses doigts boudinés ornés de bagues en or agrippait le volant avec fermeté comme s'il s'attendait à tout moment à ce qu'il se fasse la malle sur le tableau de bord une licence de taxi parée d'une photographie en noir et blanc indiquait que l'homme s'appelait Gustave Palourde qu'il était gitant pure souche et que son numéro était le 45 828 c'est pourquoi les bouquets aux portières demanda Marie le voyage sera long pensa Gustave qui imaginait déjà sa cliente équipée d'une fermeture éclair indienne sur la bouche je marie ma fille demain dit-il agacé et ses doigts entamèrent un solo de castagnettes sur le volant félicitations s'exclama la femme d'un ton enjoué vous devez être sacrément fière et content le conducteur hésita un instant c'est un bon parti oui oh ne dites pas cela comme ça voyons monsieur votre fille se marie par amour on ne peut que s'en féliciter n'est-ce pas chez les palourdes on ne se marie pas par amour madame mais par intérêt l'amour vient ensuite ou alors ça ne vient pas et vous travaillez jusqu'au dernier moment remarqua Marie pour emmener le conducteur vers un terrain moins vaseux il faut bien gagner de l'argent pour payer la nouvelle caravane dans lequel le couple va s'installer je comprends répondit la française qui ne comprenait pas comment des gens pouvaient-ils camper toute leur vie et ce volontairement en plus c'était dur à comprendre pour elle qui ne s'était jamais rabaissée à dormir ailleurs que dans un bon grand lit même pas sur un canapé d'où est le marié espagnol d'où il est de barcelone répondit gustave agacé puis il enchaîna avant que la femme ne lui pose une autre question il va venir ici en région parisienne dans notre communauté c'était l'accord généralement c'est la femme qui suit le mari mais chez les palourdes c'est les femmes qui décident et moi le gamin il vient d'une famille gitane de barcelone je suis content que nos sangs se mêlent un mariage mixte dit Marie en regardant la route pensive le mariage c'est tellement beau justement à ce propos la personne que je vais chercher à l'aéroport n'est pas française c'est mon fiancé elle n'eut pas le sentiment de mentir juste d'anticiper un peu il est indien avec un peu de chance un jour nous ferons aussi un beau mariage mixte qu'est-ce qui lui prenait de penser à des choses comme ça de dire des choses comme ça les inconnus avaient vraiment la primeur des confessions d'autres inconnus Marie continuait à fixer un point imaginaire sur la route en face d'elle quelque part entre les deux sièges avant elle s'imaginait avec Adjata Chattrou dans un beau sari entouré de couleurs vives et de pétales de rose que l'on aurait jeté au sol sur son passage une vraie princesse indien répéta le conduit lui aussi pensif pour vous être sincère madame je n'ai pas une grande affection envers les indiens disant cela Gustave lâcha le volant de sa main droite pour venir caresser l'opinel au manche d'ivoire qui ne quittait jamais la poche avant de son pantalon j'en ai connu un de pas recommandable du tout ajouta-t-il un voleur je peux vous dire que si nos chemins se croisent à nouveau il passera un sale quart d'heure croyez-moi oh il ne faut pas généraliser ils ne sont pas tous comme cela dit Marie qui se retint de préciser que les gens pensaient la même chose des gitans le mien est un honnête vous savez un écrivain un écrivain répéta le taxi qui n'avait jamais rien lu qui ne contenait une carte détaillée des rues de Paris ce sera un honneur pour moi de vous le présenter en arrivant à l'aéroport vous m'attendrez si cela ne vous dérange pas ainsi je n'aurai pas à prendre un nouveau taxi pour Paris et vous rencontrerez Adjata Chattrou j'ai hâte de vous le présenter il vous fera changer d'opinion sur les indiens vous verrez je ne demande que cela ma petite dame la Mercedes fleurie roulait à vive allure sur l'autoroute autour d'elle le soleil se couchait lentement inondant d'une teinte orange les arbres et les bâtiments le chauffeur de taxi se tapa le front d'un grand coup puis il regarda sa montre finalement vous savez quoi cela tombe bien que vous alliez à l'aéroport j'ai justement mon cousin Gino qui arrive de Rome je ne pouvais pas pouvoir aller le chercher il vient pour le mariage de ma fille c'est lui qui la coiffe Gustave s'abstint de dire que son cousin tenait le salon coiffeur pour Rome prononcé coiffeur pour homme devenu sous la bombe de peinture de jeunes gitanophobes coiffeur pour Rome les incultes ne faisaient même pas la différence entre un gitan d'origine espagnole et un gitan roumain ou bulgare si cela ne vous dérange pas continua le conducteur pendant que vous irez chercher votre ami j'irai chercher Gino puis on se retrouve tous après à la voiture qu'en dites-vous cela ne vous dérange pas de partager le taxi avec mon cousin oh que non s'exclama Marie ravie bien au contraire plus on est de fou plus on rit elle ne croyait pas si bien dire fin de la lecture de notre chapitre 34 alors qu'est-ce qui s'est passé dans ces petits chapitres Marie elle est allée dans le taxi de Gustave Palourde tout à fait et Gustave Palourde il dit que les indiens c'est des pas gentils et tout et Marie elle dit mais mon l'indien que moi je connais il est gentil et tout et je crois que quand ils vont aller le chercher Gustave Palourde il ne va pas très bien prendre tout à fait donc Gustave Palourde il marie sa fille tu te rappelles qu'elle s'était trouvée un amoureux en Espagne et il va en même temps récupérer son cousin Gino qui habite à Rome c'est celui à qui il avait demandé d'aller tuer l'indien et ils vont tous se retrouver en même temps ça va faire un sacré bazar oui ok on arrête le résumé oui l'extraordinaire voyage du fakir chapitre 35 chapitre 3 alors que Devanampiya venait de s'effondrer foudroyé sur les dalles froides et humides de la prison Walid demanda à un prisonnier ce qui était en train de se passer et apprit que son ami était mort Walid avait donc pleuré j'ai vérifié l'information les aveugles pleurent bien il avait versé toutes les larmes de son corps et de son cœur cette nuit-là on avait entendu ses sanglots jusque chez lui en Afghanistan il venait de perdre un ami le seul ici et il venait de perdre de nouveau avec lui la vue et dans ces conditions la prison allait vite redevenir un enfer chapitre 4 lorsque Walid se réveilla cet après-midi là il était entouré de trois médecins s'il n'avait pas été atteint de cécité il aurait pu voir que les murs gris et sales de sa cellule s'étaient changés en déclatant murs blancs le sol était si propre qu'on aurait pu manger à même les dalles un peu partout du matériel médical donnait plus l'impression d'être dans une chambre d'hôpital que dans une cellule l'aveugle tenta de se redresser mais une main l'en empêcha en même temps qu'une grosse voix qui parlait dans une langue qu'il ne comprenait pas mais qu'il identifia comme étant du singalet alors qu'il voulut demander ce qui se passait il s'aperçut qu'il avait un tube dans la bouche qui l'empêchait de parler de nouveau une suite de sons incompréhensibles lui ordonna de ne pas bouger de ne pas faire d'efforts Walid resta couché sans poser de questions l'esprit tourmenté par la situation confuse jusqu'à ce que quelques heures plus tard un interprète afghan soit dépêché à son chevet le contact entre les médecins et le malade put alors se faire comment vous vous appelez Walid Najib bien dit le médecin comme s'il vérifiait quelque chose qu'il savait je suis le docteur Devanya Pia savez-vous où vous vous trouvez en ce moment Devanya Pia la stupeur envahit les yeux mort de Walid il ne comprenait pas c'était peut-être un nom commun après tout en prison bredouilla-t-il en prison apparemment c'était une mauvaise réponse vous êtes au Colombo Military Hospital l'hôpital militaire de Colombo qu'est-ce que je fais ici demanda Walid affolé suis-je malade il se rappela la mort foudroyante de son ami de retour de promenade allait-il subir le même sort vous êtes le seul survivant d'un attentat terroriste une forte explosion s'est produit dans l'avion dans lequel vous embarquez un 747 à destination de Londres selon toute vraisemblance un kamikaze a réussi à passer le filtre des contrôles de sécurité avec une charge explosive assez puissante lorsqu'on vous a retrouvé au milieu des débris vous étiez en piteux état je peux vous le dire vous étiez dans le coma depuis deux mois et nous pensions vraiment que tout était terminé pour vous mais voilà que vous vous êtes réveillé il y a quelques heures c'est un miracle et si vous voulez mon avis l'un des attentats le plus c'est l'un des attentats le plus meurtrier de ce siècle 218 morts et un seul survivant l'aveugle eut beau forcer sa mémoire il se souvenait de rien ou plutôt ses souvenirs n'étaient en rien conformes avec ce que venait de lui raconter le médecin comme s'il avait vécu une vie parallèle jusqu'alors ses souvenirs à lui c'était les policiers qu'il avait arrêté à peine le portique franchi et c'était la prison de Colombo c'était Devagnam Pia mais il apprenait maintenant que tout cela n'avait été que le fruit de son imagination une simple invention de son esprit durant une longue période de coma il apprenait de la bouche de gens qui ne se doutaient de rien encore moins d'un pauvre aveugle ayant survécu à un attentat terroriste qu'il avait réussi sa mission pourquoi n'était-il pas mort alors que la charge explosive était dissimulée dans sa canne blanche cela il n'en avait pas la moindre idée peut-être un steward l'en avait-il débarrassé le temps de l'aider à rentrer dans l'avion puis il avait oublié de la lui redonner quoi qu'il en soit Walid mit cela sur le compte de sa bonne étoile et en pleurant de joie démontrant par là qu'un aveugle peut pleurer impossible se dit Adjata Chatrou impossible de terminer le roman comme cela je ne peux vraiment pas achever ce livre d'une façon si horrible le meurtrier ne peut pas triompher cette fin a beau être plus originale que celle d'avant elle n'en reste pas moins mauvaise très mauvaise et surtout immorale l'immoralité était un concept nouveau pour lui il fit une boule des trois feuilles de papier qu'il jeta dans le seau en ferraille qui se trouvait sous la table l'écrivain en herbe ne connaissait pas les ficelles pour composer un bon récit mais dans le peu de livres qu'il avait lu ne traitant pas de prestidigitation il avait remarqué que les histoires si noires fustelles si dures fustelles se finissaient généralement par un happy end une note d'espoir un peu comme si le récit avait été un long couloir obscur et à la fin une grande lumière blanche peut-être n'arriverait-il tout bonnement jamais à réécrire la fin de son roman peut-être ne méritait-il pas les cent mille euros qu'on lui avait donnés et la confiance qu'on avait déposé en lui cette histoire de l'aveugle terroriste il n'avait aucune idée d'où il la sortait mais cela ne lui ressemblait pas du moins cela ne lui ressemblait plus il voulait lui aussi donner de l'espoir ne fût-ce que par respect pour ces belles personnes qu'il avait croisées tout au long de son aventure ces hommes ces femmes blancs noirs Sophie Weiradj et les autres ils avaient tous en commun un immense cœur et pourquoi ne pas raconter ce fabuleux voyage qu'il avait changé à tout jamais c'était son histoire vraie au moins pas une invention c'était son histoire celle qui avait fait de lui ce qu'il était maintenant de plus elle avait l'avantage de bien se terminer il avait trouvé une femme et une nouvelle famille le vrai happy end quoi exactement le genre de lumière qui inondait de mille rayons un récit après le long tunnel noir de sa vie il réfléchit à un titre croyant que c'était ainsi que l'on commençait un roman que penses-tu de l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea se demanda-t-il à haute voix comme si le petit chien de la soude de l'avion avait été là témoin de la création de son nouveau livre il l'imagina aboyer trois fois pour l'encourager ce titre résumait bien son histoire celle d'Adjata Chattrou la vache Patel homme du monde ex-fakir oriental nouvel écrivain occidental l'homme qui avait découvert l'Europe d'une drôle de façon dans une armoire une malle une montgolfière un bateau et un tapis mécanique il réfléchit quelques instants lorsqu'il trouva enfin la première phrase de son nouveau roman le premier mot que prononça l'indien Adjata Chattrou la vache Patel en arrivant en France fut un mot suédois il jeta un coup d'oeil par la fenêtre et sourit de toutes ses dents de ce sourire satisfait qu'ont les grands hommes lorsqu'ils savent qu'ils sont en train d'accomplir de grandes choses puis il se passa la main sur le gros pansement qui lui couvrait les côtes souffla profondément et sortit de la caravane la musique des guitares des cris et des castagnettes lui sauta aux oreilles un instant il crut revivre éveillé le cauchemar qu'il avait ébranlé en Italie il se revit transformé en vache sacrée retire au bout d'une pique avec son cousin changé en tomate cerise et tourné au-dessus du feu au rythme dit Gypsy King quelle horreur il s'appuya contre la porte de la caravane son coeur allait sortir de sa poitrine qu'est-ce que tu faisais lui demanda une princesse indienne qui s'avéra être Marie habillée d'une tunique verte soulagée de ne pas être une vache sacrée retie à poing Adjata Chatrou lâcha la porte prit appui sur le bras de sa belle et avança dans la foule multicolore la décharge publique s'était animée tout d'un coup rien j'écrivais j'ai eu une idée d'un coup et je voulais l'écrire avant de l'oublier aujourd'hui on n'écrit pas c'est la fête disant cela la belle française l'embrassa et lui prit la main et dansa quelques pas de flamenco à côté d'eux une jeune gitane blonde habillée en robe de mariée rose bonbon claquait les talons en bois de ses chaussures sur une table au même moment un gros homme ventru lâcha sa guitare se leva et vint en direction de l'indien lorsqu'il fut assez près de lui pour que personne ne l'entende il lui glissa à l'oreille allez sans rancune attache ton taureau la vache j'espère que tu ne m'en veux pas trop pour le coup de couteau il posa la main sur le flanc de l'indien sans une glacière à la main Gustave Palourde n'en restait pas moins menaçant mais n'oublie pas notre accord paillot si tu ne m'avais pas promis que tu amuserais les enfants avec tes tours de fakir même ce beau billet de 500 euros que tu m'as donné ne m'aurait pas empêché de te transformer en passoire indienne tu le sais comme Marie le regardait à quelques pas de là à la fois heureuse et un peu éméchée insouciante en tout cas Adjata Chattrou se crut obligé de sourire il chercha les enfants du regard respira profondément et pénétra dans la foule chapitre suivant et c'est le tout dernier chapitre quatre mois seulement après le mariage heureux car il n'avait plus à verse de Miranda Jessica et Tom Cruise Jésus Adjata Chattrou demanda la main de celle qu'il aimait au terme d'un dîner romantique au Métamorphosis une vieille péniche ancrée sur la scène reconvertie en restaurant cabaret qui proposait des spectacles de magie avec la concéplicité de l'illusionniste locale un homme qui avait tourné avec les plus grands de ce monde et dont les photos étaient placardées un peu partout sur le bateau il fit apparaître la bague de fiançailles dans un petit mouchoir de soie indienne qu'un papillon automate aux ailes jaunes et bleues apporta en volant jusqu'à Marie la déposa délicatement sur son épaule le remake indien d'un tour de 1845 du magicien horloger Robert Houdin Durant le repas et avant que la française ne découvre avec stupéfaction le joli solitaire caché dans le mouchoir les deux amants avaient partagé un bout de leur intimité du moins par la pensée avec leurs proches et leurs nouveaux amis Sigrin et les quatre cousins favoris d'Adjata Chattrou soit par ordre de préférence Jamli Danup Vash Mati Ribas Mati et Pacman à qui ils envoyaient régulièrement des nouvelles projetaient de venir prochainement leur rendre visite dans leur joli petit appartement de Montmartre peut-être resterait-il et deviendrait-il tous agents immobiliers à Paris La tour Eiffel était toujours à vendre après tout Le succès planétaire du livre d'Adjata Chattrou avait permis à Wiradj de retrouver la piste de l'Indien exilé Il lui avait écrit une lettre dans laquelle il le félicitait et le remerciait encore pour son geste Avec cet argent ils avaient construit une école dans son village et sortit plusieurs familles de la pauvreté et de la faim Les mouches elles étaient restées il n'y avait rien à faire contre cela Maintenant que Sophie Morceau savait le fin mot de l'histoire elle n'en voulait plus à son amie qui avait pris un jour ses jambes à son cou avec une mallette pleine d'argent sans lui dire au revoir Les deux amis partageaient désormais le même agent Hervé qui transpirait toujours autant des mains Adjata Chattrou n'était plus seulement un homme qui écrivait des histoires ayant rapidement pris le goût d'aider les autres drogué aux nuages de plaisir qui le faisaient léviter haut dans le ciel lorsqu'il menait à bien ses bonnes actions il avait créé avec Marie et ce grâce aux importants droits d'auteur récoltés par son livre une association qui accueillait et venait en aide aux plus nécessiteux Émus par ce qu'avait vécu Adjata Chattrou dans le poids lourd à destination de l'Angleterre les designers d'Ikea s'étaient mis à plancher sur un modèle inédit d'armoire muni d'un WC et d'un kit de survie ce sera sans nul doute leur meilleure vente dans les prochains mois à la frontière gréco-turque Enfin les amoureux parlèrent du dernier naufrage en date de cette embarcation de fortune qui avait disparu avec 76 migrants à son bord quelque part entre la Libye et l'Italie plusieurs hélicoptères de la Guardia di Finanza survolaient en ce moment même la Méditerranée à la recherche du bateau malgré les efforts des secouristes on ne le retrouverait jamais ni lui ni le corps sans vie de ce jeune Somalien de 17 ans Ismaël qui s'était embarqué un matin plein d'espoir après qu'Allah lui a envoyé un signe en déposant à ses côtés le billet de 500 euros qui lui avait permis de payer sa traversée pendant ce dîner aux chandelles 854 clandestins tentèrent de traverser illégalement les frontières des beaux pays et profiter eux aussi de cette merveilleuse boîte de chocolat seulement 30 et 1 y parvenir la peur au ventre lorsque le camion ralentit mais ne s'arrêtera pas à ce jour officier Simpson n'a découvert aucun autre clandestin dissimulé dans une armoire Ikea peut-être est-ce parce que son supérieur hiérarchique après avoir lu le roman d'Ajata Chattrou la vache patel et appris par son innocence a promu Raja Simpson garde barrière sur les docks du port de Douvres l'activité quotidienne la plus notable du policier est désormais de lancer des quignons de pain dur aux mouettes qu'il souhaite rapidement voir devenir une discipline olympique bien entendu Marie a dit oui agenouillée devant elle Adjata Chattrou a glissé la jolie bague de fiançailles à son doigt puis elle s'est redressée et l'a embrassée d'un long baiser passionné sous une pluie de sourires et d'applaudissements quelques jours plus tard un grand couturier indien du passage Brady prenait les mesures de la française pour lui confectionner un somptueux sari rouge et or la voiture qui l'accompagnera de Montmartre au temple hindou elle est déjà prête c'est une vieille Mercedes rouge légèrement cabossée à laquelle on a accroché une batterie neuve de console Ikea et que l'on entendra à teinter jusqu'aux lointaines dunes étoilées du désert tartare fin de la lecture de ce dernier chapitre et c'est la fin du lecture du livre l'extraordinaire voyage du fakir de Romain Puertola on va le résumer et on va dire un petit mot de la fin alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce tout dernier chapitre Tachatrou il a retrouvé Marie oui et il a demandé au mariage oui et pendant qu'il a demandé au mariage il s'est passé plein d'autres trucs alors on va reprendre dans l'ordre d'abord il a réécrit son livre la fin qu'il avait réécrit qu'est-ce qui se passait il était le seul survivant à une attaque de terroriste en fait le terroriste qui s'appelait Walid au début du livre était le seul survivant d'une attaque horrible mais il s'est dit que c'était pas vraiment moral moral ça veut dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal est-ce que ce serait bien que le meurtrier soit le seul survivant et qu'il ait tué 200 personnes non non ce serait pas bien donc il s'est dit ça ne va pas et il va avoir une autre idée il va écrire autre chose qu'est-ce qu'il va écrire son propre histoire exactement il va raconter sa propre histoire mais quand il a fini de démarrer cette nouvelle histoire il sort d'une caravane c'est pas un peu bizarre pourquoi il était dans une caravane je sais pas parce qu'en fait on a sauté dans le temps il s'est passé des choses qu'on n'a pas lu dans le livre mais qu'on devine c'est-à-dire qu'il dit qu'il touche son ventre et qu'il a reçu un coup de couteau qui à ton avis aurait pu mettre un coup de couteau à l'indien celui-là qui Gustave Palourde il avait payé pour tuer c'est Gustave Palourde lui-même qui était parti le chercher à la gare avec Marie t'as oublié dans son taxi donc il lui a mis un coup de couteau mais il l'a pas tué parce que l'indien il a fait deux choses une qui a pas marché une qui a marché ce qui a pas marché il lui a proposé de le payer avec un billet de 500 euros un vrai parce que maintenant il est riche mais ça lui a pas suivi il voulait quand même le tuer parce que c'était une question d'honneur il s'était moqué de lui mais il l'a pas tué parce qu'il va faire des tours de magie où ? à une école à son mariage pas le mariage de Gustave Palourd le mariage de sa fille bon elle est confus la fin de cette histoire donc Gustave Palourd lui a proposé d'aller au mariage de sa fille et de faire des tours de magie pour les enfants et en échange il le tue pas et lui pendant qu'il est en train de préparer ses tours de magie il a eu l'idée de raconter sa propre vie dans un livre et ce livre donc c'est ce qui est un peu drôle c'est le livre qu'on vient de lire en fait bien sûr c'est romancé c'est pas un indien qui a écrit le livre Romain Puertola l'auteur n'est pas un indien ensuite il va sur une péniche et sur la péniche il fait la demande en mariage à Marie en lui offrant une bague qui est apportée par un petit oiseau mécanique parce que lui il est toujours magicien et ce chapitre en même temps c'est une belle fin pour Adjata Chattrou mais il a quelque chose de très triste ce chapitre parce qu'il raconte une petite histoire dans la grande histoire ou plutôt il raconte l'histoire vraie dans l'imaginaire ce livre il est rigolo il y a des blagues tout le temps mais il raconte quelque chose de très difficile il parle des gens qui viennent de pays pauvres et qui essayent de rejoindre les pays riches il dit qu'au moment où lui était en train de se fiancer avec Marie il y a un bateau avec des migrants à l'intérieur qui s'étaient noyés parce qu'ils n'arrivaient pas à rejoindre les pays riches et que dans ces migrants-là dans l'histoire il y avait un jeune garçon qui venait du Soudan et qui avait reçu un billet de 500 euros qui était tombé à ses pieds et qui avait pensé que c'était un message de Dieu pour l'encourager à traverser mais il s'est noyé et ce jeune garçon c'est celui à qui Adjata Chattrou avait donné un billet tu te rappelles au début qu'il s'était fait raqueter et ça c'est très triste parce que ça c'est une réalité il y a vraiment des gens qui essayent de passer la frontière et qui meurent en la passant surtout qu'il y a de plus en plus de contrôles et que plus les contrôles deviennent durs plus les gens prennent des risques pour traverser c'est pas une question simple parce qu'on peut pas non plus du jour au lendemain laisser tout le monde passer parce que ce serait compliqué de gérer comme ça les gens qui passent d'un côté à l'autre parce que depuis des centaines d'années enfin au moins une centaine d'années on a d'un côté des pays riches et de l'autre des pays pauvres alors c'est compliqué parce que les gens qui sont du côté des pays pauvres ils voudront toujours vivre mieux c'est normal l'humain veut toujours vivre mieux veut toujours que ses enfants vivent mieux mais en même temps on peut pas non plus changer une règle du jour au lendemain parce que ça bouleverserait les règles qui sont en place aujourd'hui et même si elles sont injustes on peut pas les changer du jour au lendemain mais en tout cas il faut réfléchir à les faire évoluer ces règles parce que pour l'instant elles sont trop injustes et il y a des gens qui vivent des choses trop difficiles et on peut pas fermer les yeux et accepter l'injustice parce que sinon le monde y sera jamais meilleur est-ce que t'as quelque chose à dire ? Non sur ce livre qu'il était bien je veux dire quelque chose ah alors attends la petite soeur qui veut dire quelque chose qu'est-ce que tu veux dire ? en fait que la fin elle était bien continuée et que j'aimais bien ce chapitre tu l'aimais bien pourquoi ce chapitre ? parce que le mariage il était bien continué ah le mariage était bien c'est vrai il a quand même fait un happy end c'est le gros paradoxe de tout le livre c'est qu'à la fois il est beau il est magique et en même temps il parle d'une réalité qui est très triste mais c'est vrai qu'il y avait un beau mariage à la fin ok allez on arrête et maintenant on a vraiment terminé ce livre en même temps on va faire une petite annonce on va dire quelque chose on va dire que nous on raconte des histoires et que si les gens sont contents d'écouter ces histoires qu'on lit ils peuvent s'abonner à notre chaîne comme ça plus on aura d'abonnés plus on pourra développer la chaîne et continuer à raconter des histoires donc si ce livre vous a plu si vous avez été content de l'écouter vous pouvez vous abonner à notre chaîne on dit merci et au revoir au revoir merci